You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Tu a un petit avantage sur son frère Donc on va voir ce que ça va donner On vous rappelle que ça va être une grosse soirée Vous allez pouvoir participer à cette soirée Et vous allez pouvoir aider l'un des deux joueurs Donc on fera le point un peu plus tard là-dessus Mais soyez présents et soyez bien réactifs les amis Pour que tout se passe nickel Du coup on va pouvoir commencer On va introduire les protagonistes Pour commencer Mesdames et messieurs Le premier protagoniste Il fait un peu plus d'1m80 Il est beau gosse On a rien vu Il est beau gosse Il a beaucoup d'APM paraît-il Mesdames et messieurs Le premier joueur de cette soirée Il s'agit de TUDE 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 Je suis super chaud Est-ce que tu te sens chaud pour défoncer ton frère ? Ouais je suis chaud Ecoute tu disais que j'ai un avantage Mais la dernière fois c'est lui qui m'a battu C'était au tournant intercaster Si je dis pas de bêtises Et de maman il m'a battu trop Donc c'est pas évident que j'ai un avantage Et on va voir On est presque à égalité on peut dire alors Parce qu'avant ce match-là On est d'accord On est d'accord Ton APM moyen TUDE Alors les dernières games que j'ai fait hier soir C'était 200 à peu près D'accord Ton niveau Tu sais-tu où ? Mais là je dirais mi-diamant tu vois Un truc comme ça Ouais voilà Ok Ecoutez les amis Faites un maximum de bruit pour TUDE Et n'oubliez pas que vous pourrez l'aider avec les cartes Donc TUDE Je te laisse t'installer Oh il est chaud Il est chaud Alors vous inquiétez pas Ils seront pas obligés de jouer avec les gants Ah ça va être Voilà c'est ça Y'a pas de cartes là-dessus Ça aurait été un peu violent On a fait des tests avec Chris C'était compliqué Et le deuxième joueur les amis Certains l'appellent Chewbacca Il aurait joué dans le dernier Star Wars Il connait déjà l'histoire Il sait déjà tout Mesdames et messieurs Un joueur beaucoup sous-estimé Mais il faut s'en méfier Il s'agit De POMP … Vous forcez pas non plus Meilleure technique Bonsoir Paris ! Alors je tiens à vous dire que le fût est plein. Ce n'est pas de la contrefaçon. Ce n'est pas de la drogue non plus, ce n'est pas des protéines. C'est ça. Alors Poumph ! Dis-nous tous les gens, est-ce que t'es chaud ? Eh bien non, je suis là, je suis calme et tout. Je ne me suis pas trop préparé, assez peu de mise en scène. Je vais juste compter sur le skill pur. Combien d'APM tu as moyennement, dernièrement ? Hier j'étais à 6. Et je frôlais les 7. C'est pas mal ! Je vais te défoncer ! Et ton niveau actuellement, tu titulerais où ? Médiocre. Comme d'hab. Mais la foi quoi ! C'est quoi le secret ? Tu comptes sur les viewers pour te donner un maximum de cartes ? Non, non, c'est l'héroïne. C'est l'héroïne, d'accord. Bon bah écoutez, Poumph je te laisse t'installer. Un maximum de bruit pour Poumph les amis ! Ouais, le petit check de la victoire. Du coup, on va commencer par la première map. Donc la première map qui est déjà définie. Donc avant ça, je voulais juste vous expliquer assez rapidement le concept de la soirée. Donc pendant toute la soirée, vous avez vu, on vous a mis une barre de kiff en jaune, qui est horizontale, qui est différente des barres habituelles. Cette barre de kiff va prendre en compte à la fois tous les subs, le kiff aussi, tous les resub et toutes les donations. A chaque fois que vous allez faire un sub, un resub ou une donation, vous allez avancer d'un palier. Et tous les X paliers, vous allez pouvoir débloquer une carte. Cette carte là sera soit active, soit passive. Si elle est passive, par exemple vous allez pouvoir débloquer le Gnutu Nuker, qui va nuquer partout dans la map. Ça c'est une carte passive, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à décider, vous l'aurez juste à débloquer. Et vous avez aussi des cartes actives, comme par exemple la carte It's a Trap. Donc c'est une carte que vous pouvez donner à l'un des deux joueurs, qui va permettre de déconcentrer son adversaire. On vous expliquera toutes les cartes au fur et à mesure de la soirée, quand vous les débloquerez. Là par contre on aura besoin de rentrer en contact avec vous, pour savoir quel est votre choix et quel joueur vous voulez favoriser. Donc juste avant que l'émission commence, même si elle a déjà commencé, si vous faites des donations les amis, pensez à mettre le même nom dans votre donation que le nom que vous avez sur Twitch, pour qu'on puisse vous contacter. Si jamais on n'arrive pas à vous contacter, du coup c'est nous qui prendrons à votre place la décision. Donc si vous faites des donations, pensez à ce petit détail là, et c'est Az qui va s'occuper de tout ça. Donc dès que vous avez gagné une carte, n'hésitez pas à contacter Az. Az de toute façon viendra vous contacter. Alors, on ne sait pas à quelle vitesse vous allez débloquer les cartes, on ne sait pas si vous allez toutes les débloquer. Si vous les débloquez trop vite, on sera obligé les amis de les énoncer que 3 par 3, parce que sinon vous allez nous niquer le show et on n'a pas trop de points de repère. Donc voilà, on va commencer directement avec la première game. Je vais donc vous présenter les casters, on a Funka et Koka qui sont là pour présenter cette game. A vous les casters ! Bonsoir chers amis, bienvenue à ce show match des annales. Bien sûr, je vois Pomf qui me regarde avec un regard particulièrement coquin. Thud est déjà dans la game zone, il a les écouteurs, il met sa musique. C'est incroyable, Koka ce soir, l'e-sport français s'affronte. L'e-sport français s'affronte, l'histoire de l'e-sport se rencontre à nouveau. On a eu des rencontres sur les 7 dernières années, sur Wings of Liberty, sur Earth of the Swarm, des games. Pour la plupart très nuls, mais la première carte a été débloquée. On va dire autant ! Attendez, du coup on a en régie un chat sauvage qui nous glisse des choses à l'oreille ici. Autre que Az. Az, voilà bien sûr. Faites péter les Az dans le chat. On a déjà une première carte de débloqué, je ne sais pas si on va l'utiliser dans la première manche. Il y a multiples wallets, moment est avec nous, dans une certaine mesure. Deuxième carte déjà débloquée. Très bien, vous avez compris le concept les gars, vous êtes chauds. Et d'ailleurs ça a été choisi. Ok, donc dès l'entrée de match, on va avoir l'un des deux joueurs, et je ne sais pas à qui ça a été attribué. A Ponf ou à Tude, mais on va pouvoir choisir la race de l'adversaire. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire que la dernière personne à avoir débloqué le mode Carbot activé pour la prochaine match. Vous pouvez balancer le mode Carbot. Alors ça c'est aussi le chat qui décide quand il veut le faire. Quand on l'active. Donc du coup, toutes les cartes visiblement seront pétées. Il y aura quelque chose d'un petit peu différent. Je crois qu'on peut passer sur Az en régie. Az est là ! Et bonjour ! Tranquille. Alors oui, petit point régie sur tout ce qui est sebation, abonnement, don d'argent et autres monnaies pécuniaires. Effectivement vous êtes des grands malades. Et vous avez déjà débloqué deux cartes, ça continue. Alors vous avez vu les deux premières, donc choix de race pour un des joueurs. Donc le viewer qui a débloqué cette carte me contacte et me dit quel joueur et quelle race pour la prochaine map. Donc la première map là est déjà décidée. La prochaine map se jouera donc sur du Carbot, comme ça a été annoncé par la carte. Et ensuite ça va continuer. Donc là, vous êtes un petit peu beaucoup trop rapide pour nous. On va déjà vous laisser avec cette information et on va lancer la première map pour faire un maximum de zbeul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les casteurs ? Mais merci beaucoup Az, on ne peut pas être plus d'accord avec toi. Vous avez compris le concept, vous avez déjà fait péter les trucs, ce qui veut dire que toutes les manches auront un petit changement coca. Voilà, un petit ou un très gros changement. Ou un gros changement, et d'ailleurs vous n'avez débloqué que les cartes petit bras pour le moment, changement de race et tout, c'est pépère. Il y a mieux, mais on ne va pas vous spoiler. C'est ça, mais toujours est-il que grâce à ces cartes, vous pouvez deviner facilement qu'on ne saura pas qui va gagner le match. Oui. À la fin de ce BO 50 000. Le skill n'a aucun rapport. Voilà, le skill n'a aucun rapport, sinon on sait tous que Ponf aurait gagné trop facilement. Donc, on va... Ok, donc Ponf est vénère, Ponf va... Il n'y avait pas de lumière sur toi Ponf, donc on a juste vu un nain de jardin un peu agressif qui est passé devant l'écran. On ne t'en veut pas, il récupère un micro. Oh là, il veut interviewer son adversaire. Sachez qu'évidemment, aucune préparation n'a été faite de cette émission, pas de répète non plus. Ce qui veut dire que nous sommes déjà hors de contrôle. Allo, vous m'entendez ou pas ? Bonsoir Ponf. Oui. Bah du coup, tu d'enchanté, bienvenue à ton exécution. Bonjour. Non mais tu te sens confiant vis-à-vis de ce match ? Pas trop de choses à faire demain, à part pleurer. Euh... Non, je suis assez confiant. Je pense que ça va bien se passer pour moi. Et toi, t'es confiant alors ? Bien sûr, je suis confiant. Je vais complètement gagner ce match de jeu vidéo, c'est évident. Bré ! Oh, le smack talk ! Oh, il l'a pas respecté ! Non, pour l'instant, je suis désolé, mais ce trash talk n'était que de piètre qualité. J'espère que durant le BO, ça deviendra un peu meilleur, voilà. Simplement. Médiocre pour l'instant Ponf. Non mais je sens la volonté de Ponf de montrer son assise en fait sur le match. Tu détendu. Tu détendu, il ne sait pas quoi répondre. Il veut pas trop s'avancer. Qu'est-ce qu'il se passe quand tu trash talk et que tu perds derrière ? Tu passes pour un con. Tu passes pour un con. Tu joues la première carte, tu joues la deuxième, et là, tu commences peut-être à chier sur ton adversaire. Je comprends, je comprends. Et c'est pour ça que cette première carte doit être importante. Qui prend l'ascendant dans le main game en fait ? C'est ça. C'est une relation mentale. C'est ça. Faut pas oublier que c'est deux frères quand même. Et tu sais ce que c'est une rencontre entre eux. Moi, je t'étais tellement contre mon ref. Mais moi, mon frère, c'est simple. Je perds plus rien contre lui. Et Dieu merci, parce que c'est immonde. C'est immonde. C'est immonde. C'est immonde. Lui, tu sais qu'on avait le dernier match contre StarCraft qu'on a fait. Il m'a fait ça marche. On ne fera plus jamais de StarCraft ensemble. Tu l'entends ? Il a désinstallé le jeu de son PC. Il a fait la campagne. Il n'a jamais relancé l'ulti. Il a dit que les autres joueurs n'existent pas. C'est un jeu solo. Si je ne m'abuse, tu peux rentrer dans la première game. Je pense que c'est ça que tu attends. Tu attends une invite ? Peut-être. Puisque tout le monde est dans le lobby, sauf toi. La première carte sera une carte que vous connaissez, chers amis. On est là aussi pour célébrer cette culture de StarCraft qui dure depuis maintenant 7 ans en Gaule. Le petit village d'Irréductible est encore là. Et on jouait à une époque sur une carte, même si vous avez joué à StarCraft 1, elle était déjà là, Lost Temple. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs émus de 2v2 sur Brodoir où vous perdiez contre des Ergling et des Zélotes. Et bien cette carte est là. Ce sera la première carte. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la première version de Lost Temple ? C'est celle où tu peux dropper un tord complètement pété. D'accord. Donc là, il faut piquer Terran en fait. Il faut le savoir. Anos nous a parlé tout à l'heure de... Ça débloque une nouvelle carte les gars. Je crois qu'on en est à 4 déjà. Je crois qu'on est déjà à 4 cartes. Si on suit le truc. C'est déjà un bon bazar. Et évidemment, ne prenez absolument pas mal. Profitez du fait que votre message passe, mais on ne peut pas leur en parler parce que sinon genre le cas sera Merci ! Merci ! Merci ! Oh c'est cool ! Hé ! Attends, j'ai pas lu le pseudo ! Non, c'est impossible. Ça devient la radio. J'ai une petite question. Attention. Intervention de suite. Par contre, si tu crois que tu peux prendre le mic comme ça, tu te détends tout de suite. J'ai une petite question. Parce que c'est Lost Temple. Mais quid des positions, des spawns possibles ? Sauf qu'il y a eu tout à exister sur Lost Temple. Non, je pense que c'est Only Cross. Ou au moins, tu ne peux pas avoir close pose. C'est vachement dommage. Il n'y a pas de close position. C'est la map qui a été jouée en ladder sans close position. Il n'est pas sûr ! Ah d'accord ! D'accord, on va la jouer comme ça. Tout le monde sait que toutes les poses sont possibles. T'as peut-être oublié avec ton passage sur League of Legends, mais... L'important, c'est de savoir, c'est cette carte est baleine sans ZVZ. En fait... Qu'est-ce que tu as dit ? Je peux entendre. Est-ce qu'elle est baleine sans ZVZ la carte ? Oh, je m'en fous ! Ah, mais il joue Terran ! Comment ça il a piqué Terran ? Pompf, pique Terran ! Tu confirmes que tu piques Terran ? Pompf ? Bien sûr ! Oh ! Oh là là ! Est-ce que ce n'est pas une forme de craquage psychologique ? Je crois, ou alors... Mais tu vois... Brutalité psychologique après coup... Je reviens sur le point que je voulais développer tout à l'heure. Parce que justement, je disais que quand Anos nous a annoncé Lost Apple, j'ai instantanément vu Tude commencer à réfléchir. Tu vois, il y avait quelque chose sur son visage qui m'a dit là, je réfléchis à une stratégie. Et là, tu vois, tout de suite, il prend le micro et il fait Alors les gars, close-po, close-po, comment ça se passe ? Je veux le savoir. Mais il est stratégique ! Mais Tude, c'est ça la force de cet homme ? On n'est pas bon au jeu, mais il réfléchit. Il est mental ! Il a un cerveau, tu vois, que tu pourrais retrouver chez des gens comme MVP, tu vois. C'est ça. Il prend ses séries dans la durée. Vraiment pour, voilà, outsmart son adversaire, tu vois, avoir le plus gros cerveau. Et en opposition justement... Parce qu'apparemment il a perdu le duel sur la bite. Donc il va avoir le plus gros cerveau. Et en opposition à ça, on a Pomf. Pardon. Pomf qui lui, dans son style, est plus bomber style. Une très bonne macro, vous la connaissez, la macro de Pomf. Invincible. Parfaite. Et un plan de jeu beaucoup moins pré-réfléchi, beaucoup moins défini. On va faire des unités et on va bourrer. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui triomphe. La game est lancée, les gars. Les gros muscles, la grosse tub ou le gros cerveau. C'est fini. On n'est plus là pour... Ah, ça y est, ça partit en ZVZ. Il a changé de race au dernier instant. Pomf qui n'est pas resté avec son pic terrain. Et pourtant, il aurait du drop-tor. Vous le savez comme moi, vu que c'est craqué sur Lost Temple. Tout à fait. Evidemment, n'hésitez pas à faire péter des voilets dans le chat si vous avez arnaqué des gens avec des drop-tors sur Lost Temple. En 2010. Si vous êtes suffisamment old school pour le faire, franchement, je respecte. Une nouvelle carte. Cinquième ou sixième carte d'ici là. Merci beaucoup à tout le monde qui montre de l'amour. La game est lancée, mais je n'ai pas le bon overlay. Et c'est encore mieux. On est en 2010. C'est encore mieux. Bonsoir à tous. Nous sommes en 2010. Rasse ta barbe. Oui désolé. Laisse pousser tes cheveux. Et perd 20 kilos. Et bien sûr, on aura l'overlay d'origine. Et get some skin. Voilà. C'est tout simplement Wings of Liberty. C'est ça. Oui. J'ai le son du stream derrière. J'ai le son du stream derrière. Effectivement. Et voilà. Maintenant, on peut y aller. On peut passer une game. On est sur Lost Temple. C'est Wings of Liberty. On a l'overlay de base. Et c'est bien comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de modification dans cette game. Numéro 1. Coca. L'overlay est donc pété. On va faire l'ancien overlay les gars. Non mais non. Il est caché par la barre de kiff. Non. Il est caché par la barre de kiff. C'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Rappelez-vous messieurs. C'est comme ça que tout a commencé. Pompé de suite sur Youtube. En 2010. Sur Lost Temple. Sur cet overlay. Et en bas. A droite. Ou à droite tout court. Il est violet. Il joue Zerg. Alors qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans cette race-là. C'est l'aîné de ce combat fratricide. Il s'agit bien sûr de Thut. Oulé. Et bien sûr. Faites péter les hashtags Team Thut dans le chat. Sur Twitter. Faites foutre le bordel bien sûr. En bas à gauche. Le plus jeune des frères Naughty. Il s'appelle Alexandre. Un bien beau prénom. Il joue Zerg. Et il est un dieu vivant. Pomp. Pomp. Ouais. Bien sûr. Et il est évidemment en bas de cette carte. Je suis en haut dit-il. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Le main game commence. Mytho. Mytho. Mytho d'entrée de jeu bien sûr de la part de Pomp. Mais on l'a dit. Pompé n'est pas à sa première embrouille sur Starcraft 2. Il en a fait ses points ladeurs. Notamment sa division diamant durement acquise durant l'été 2015. Il n'avait pas fait l'amour depuis 6 mois. Il a tout investi dans le fait de travailler le jeu sur Starcraft 2. Et il a été très très bon. En tout cas, on a un petit début relativement plus agressif. Sans rentrer vraiment dans le délire du all-in non plus. Tude qui a posé poule d'abord. Oh, tu dis ça. Tu dis ça. Mais ce bâtiment. Tricheur. Il est taquin. Est-ce que tu peux nous faire un CTRL X ? Bien sûr. Ça marche ou pas ? Ça fonctionne. Mais en 2010, il pensait déjà à tout. Et donc nous liés par Orange Pomp. Violet à droite. C'est Tude. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, on n'a pas l'habitude de les voir s'affronter sur ce match-up. On a vu de nombreux TVZ. Quelques PVZ entre ces deux frères. Oh oui. La question, c'est qu'est-ce que donne Zerg ? Tude en Zerg, je pense, a des capacités au-delà de la moyenne par rapport aux vidéogamistes français de base. Je pense qu'on peut taper clairement dans le gros platine, le gros diamant Zerg assez largement. La légende disait à l'époque de Ponfétude où il avait un petit peu cette notion de je connais mieux le jeu que vous. Ouais. Il était master dans les trois races apparemment. C'est vrai. C'était un peu le D9 français, tu vois. Une légende jamais prouvée, mais du moins très diffusée. Voilà. Et là-dessus, Tude. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis master random, mais il n'avait jamais précisé que c'était en 4v4. Ah, c'est vrai qu'il a une appréciation pour le 4v4, ce qui veut dire qu'on pourrait voir des rushs ultra, je pense, de la part de notre ami bien sûr Tude. Une stratégie tout à fait populaire dans le match-up. Et pour l'instant, franchement, ça se touche un petit peu au dépit du fait qu'on a fait des rushs. Voilà, rush warren, tu l'as dit tout à l'heure, Coca. Très très early. Ponf l'a vu avec ses air glings. Est-ce que vraiment on est inquiété pour Ponf sur ce coup-là ? Bah honnêtement, quelques glings, cette spine, ces deux queens, ça devrait largement suffire selon moi. Le speed qui sera probablement terminé. Attention, ça par contre c'est un mauvais move. Ponf qui est en train de donner déjà beaucoup. Trois glings qui tombent au tapis gratuitement ici. Tude qui n'a pas manqué l'occasion de taper comme ça sur les doigts de son frère qui a essayé de prendre le dernier granola. Et là, pour le moment, je ne sais pas si ça passe. Attention, il n'y a pas de transuse sur les spine. Il faut la défendre trop rapidement. C'est le seul truc qui tape vraiment. Ça recule un petit peu sa micro de le côté de chez Tude. Et bien sûr, la micro, la micro. Evident. La qualité numéro un de Ponf sur ce jeu. La micro, la micro, la micro. Voilà. Et du coup, on a vu Tude faire repasser quelques drones dans la barre de production. Voilà. Oh la Ponf, il n'a pas fait de drone. Ponf coquin. Est-ce qu'il essaie de l'overreact ou une volonté d'aller tuer son adversaire ? Peut-être qu'il est en train de traverser la carte. C'est vu par l'overlord. Ok, est-ce qu'il est en place ? Le bon on tue. Il faudrait peut-être un wall. On a des spine qui ont été envoyés. Un début de wall avec la table démo. C'est assez excitant. On va prendre quelques drones. C'est bien défendu pour le moment. Les dros qui étaient en place. Mais on va faire tomber les drones. Peut-être même la queen. Ok, pour l'instant qu'il recule, qu'il n'assume pas forcément. Quelques links sont encore passés dans la barre de prod. Il peut peut-être recharger un petit peu le nombre d'unités qu'il y a dans cette armée. Oh, qu'est-ce que je vois dans la barre de prod ? Qu'est-ce que je vois dans la barre de prod ? On le sait. Ça, c'est la classique. C'est la classique. Il aime ça. C'est pour ça qu'il aime Legacy of the Void. On va voir si ça va pouvoir faire le dégât. Parce que pour l'instant, j'ai bien l'impression que Tude n'est pas au courant. Il n'y a pas le speed-over. Donc ça va être le drop le plus lent de l'histoire de l'humanité, coquin. Mais ça va arriver dans une base qui ne sera pas défendue. Les roaches de Tude qui sont au niveau de la B2. Il est hors de position. Et c'est une situation où beaucoup de drones peuvent mourir sur la B1 Tude. C'est complètement dans le brouillard de guerre. Oh, il l'entend, il le voit. Le feeling. Ça y est, les aliens qui vont être révélés. On n'a pas balancé tout d'un coup. De la part de Pompf, on va récupérer quelques drones. Mais déjà la B1 qui ne mine plus. La B1 qui ne mine plus. Les drones qui essaient de s'enfuir. Est-ce qu'on peut choper cette tunisie sur la rampe ? Elle prend des dégâts. Il y a l'Espagne qui est en train de DPS. La queen, la queen, la queen. Qui survit pour le moment. C'est bien défendu. Qui s'est bien fait rembarrer. Mais en attendant, qui a réduit l'écart à la pop. Ouais, qui a réduit l'écart à la pop. Il a fait des drones. On est à 25 contre 23. Les deux joueurs qui sont un poil à poil justement. Un nouveau run-by au niveau de la B2 qui va tenter faire du dégâts. La bonne transfuse. Il est en place quand même Tude. C'est celui qui fait. Il défend bien. Il défend bien. Ici, on le voit, il y a son T2 qui a été vu de la part de... Voilà, une grosse donation de Scrap Station. Merci à toi. Scrap Station, c'est quelque chose qui pourra peut-être te parler d'ici quelques heures, je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait un petit Scrap Station qui traîne. Voilà. Mais toujours est-il que mon Pomf recolle à la pop. Mais là, il a un gros déficit technologique. On le voit, son Bataroche passe dans la barre de prod. Où est son T2 ? En fait, le truc qui me fait trop marrer, c'est que Pomf, il anticipe le ZTZ. Et avant, il avait bossé un timing plus un de carapace, link-ban-link, tu vois. Mais sauf que la game, elle n'a pas du tout été jouée normale. Donc là, il se retrouve juste avec pas de drones, des glings et une EVO qui s'arrayent. Voilà. Du coup, il est late au niveau de la tech. Et de l'autre côté, du côté de Fétude, on a fait un truc plus standard. On fait des cafards, on est proches l'un de l'autre. En plus, un close position, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il a un sourire aux lèvres, il nous entend ou pas ? Il est en train d'entendre quand il dit qu'il est bon. Ce timing, est-ce qu'il est là ? Il y a des transfuses quand même, il va falloir être en place. De la part de Pomf au prod des units, il est en train de faire Mazdron. Il y a Mazdron qui sont en train d'arriver. Au retour, peut-être sur les joueurs. Est-ce que Pomf, comment ça va ? Oh, il run by ! Le sac ! Attendez, 8 lignes, 2 draughts en production. 3 queens, un boucle de drones. Est-ce que ce n'est pas le moment de déterrer les spines pour essayer d'en mettre une B1 ? Je ne sais pas. Il se rentre sur la tue, il est en train de danser ! Le petit danse de Tude ! Le droite gauche passe mon jump sur le pitch, je flambe ! Il est en train de bourrer son frère ! Il ne le respecte pas ! Fallait pas prendre le dernier granola ! Attention, les spines, peut-être que c'est une erreur de la part de Tude ça là-dessus. Tude qui veut peut-être équilibrer la game ici, qui donne des routes sur la rampe, mais il va falloir bien reprod quand même pour le jeune joueur Nochi. Ici, le vergueur orange Pomf qui est en train de prendre lourd. La reprod qui va arriver, mais les routes plus 1 qui sont en train de faire un carnage ! Oh là là, les rally points ! M2K, Pomf ! M2K ! Pomf, il faut attaquer ! Les unités sont gratuits pour le moment ! Rush Drone, Rush Drone de l'autre côté. Tu prends tous tes drones et tu traverses la carte. Tu vas lui mettre les spines chez lui ! T'en as trois ! C'est ça le move ! Allez, attention un gaz qui est tombé pour le moment, on est en train d'y aller ! Les ligues en première ligne, quelques rouges qui les pèsent derrière ! Attention, rappelons que les rouges de Tude ne sont pas full life ! La question de Tude qui est dégrave ! Oui ! Est-ce que ça serait pas le sur-end ? Est-ce que ça serait pas le sur-end du jeune joueur Nochi ? Avec le pool d'Espagne qui est plus z ! Allez ! Est-ce qu'il peut le faire ? Les deux spines qui sont en place ! Le pool d'Edrone, il va se rendre ! Il se rende sur les spines mais il se met bien hors de portée. C'est ici bien joué de la part de Tude, ici qui essaie de maximiser ses synchros ! Avec le plus en attaque, il va faire un carnage ! Mais ça va être défendu par Pompf, je pense ! Ça va être défendu par Pompf, cette game va durer ! Les amis, ça n'a pas de sens mais elle est encore là ! Et encore un petit peu plus de plaisir pour vous ! Est-ce que tu peux nous mettre un petit unit pour qu'on voit notamment le nombre de drones sur cette map ? Ouais, 22 contre 35 ! 22 contre 35 ! L'écart est plus élevé que ce que je pensais ! Maintenant, rappelons qu'on est sur Lost Temple, il n'y a pas forcément de B3 possible sur cette carte ! Donc en soit, une fois que tu as 35 drones, qu'est-ce que c'est un plus gros écart ? Parce que finalement c'est des drones qui ne minent pas ! Ouais ! Donc au final... Là il perd 500 de minerais quoi ! 500 de minerais minute ! Il peut faire un miracle ! Notamment le ravageur, l'unité du miracle, on la connaît ! Est-ce que c'est pas le moment où tu fous tes 3 ravageurs dans ton Overlord Drop ? Et tu vas pas refaire du Haras avec ? Pfff ! Est-ce que c'est pas le moment qu'il dit... C'est le moment où avec tes Slow Overlord, Pompf ! Va claquer 400 d'APM ! C'est des Slow Overlord ! J'étais en train de voir un truc de ouf, mais en fait non ! Là le problème... Là il se rend compte qu'il a besoin un peu d'écho, donc il fait 6 drones, et qu'en tant qu'il campe derrière 3 spines, genre tu fais la game de derrière quand t'es prompt, je pense ici, t'acceptes le truc, et si tu réalises le truc, effectivement tu refais quelques drones, mais il faut qu'il take, il faut qu'il passe à un T2 quoi, à un moment donné ! Attention à l'agression ! Les Bill Corozivs ici, qui arrivent directement sur les Roachs, encore une fois le dis-respect ! Les Micro un tout petit peu trop Tud, limite pour son propre bien, mais on va Yolo directement sur les Ravageurs ! Il esquive les Bill ! Il esquive les Bill ! Les drones qui s'empoulent une fois de plus ! Et attention ici, les Roachs qui sont en train de DPS côté Pompf ! On en voit du DPS ! Les drones en première ligne ! Est-ce que ça repousserait Tud ? Est-ce que c'est en train de repousser ? L'écart de Bob qui augmente, qui augmente ! Bob est en train de se faire déponcer la tête ! C'est le GG ! Le premier point qui passera en faveur de Tud ! Beaucoup trop chaud ! Il a été solide, il a été impeccable sur cette game ! Et on va récupérer le mot de la pause entre les deux games, c'est le mot d'Anos ! MC ce soir, dis-nous tout ! MC Anos ! Yow ! Yow ! Yow ! Comment ? Un petit 16 ! Vas-y ! Alors Anos ! 1-0 ! 1-0 pour Tud ! Est-ce que vous pouvez prendre vos micros mes chers compatriotes ? Alors déjà un mot du vainqueur bien sûr ! Champion Tud ! Comment ça s'est passé ? Comment tu sens la suite ? Dis-nous tout ! Il est fourbe ! Il est super fourbe ! Bah écoute ! Honnêtement j'ai été surpris ! J'ai eu peur qu'il me tue avec ça ! Enfin pas avec cette attaque en fait ! Mais en me forçant à rester dans ma base ! Et tu vois en se développant de son côté ! Et moi j'avais pas de quoi gérer l'Overlord en fait ! Et c'est tout con ! Mais si tu gères pas l'Overlord ! T'es tout le temps vulnérable à une attaque ! Mais en fait à un moment il a dropé les Erglings sous ma gueule ! Et du coup je me suis dit bon bah là il a plus rien ! Mais s'il avait pas dropé les Erglings devant moi ! Je pense que j'aurais pas osé sortir de ma base quoi ! Et du coup ça aurait été plus close ! En tout cas beau move à la fin avec tes Roachs là ! Et les Spines ! Ok ! Voilà tu t'es pas fait avoir ! Bah je me suis dit ! En fait il fait jamais les choses à moitié tu vois ! Je me suis dit il y a pas de Ergling en production ! Parce que tu fais ce move et il y a 20 Erglings qui sortent ! Tu perds tout quoi ! C'est un pari ! Mais je me suis dit il est en train de faire des drones ! Il est fourbe tu vois ! Et du coup j'y vais quoi ! Pomp ! Ouais ! Alors dis nous tout ! Petite game de chauffe ! Bah écoute c'était un peu facile ! Désolé pour toi ! Je pense faut que tu t'entraînes un peu plus ! Non bah non écoute ! J'ai tenté c'est pas passé ! Voilà écoute ! Je le savais ! Le ZVZ c'est un matchup qui est un peu déséquivalent ! Je me suis vraiment dit que tu avais un coup à jouer ! Mais bon t'as bien anticipé ! T'avais tes Spine qui sortaient ! Ah ouais ! Dans la B2 ouais ! Mais en fait elle était pas faite pour ça tu vois ! Mais du coup elle m'a bien aidé la Spine ! Sinon il aurait pris tous mes drones de ma B2 ! Donc mine de rien la strat était pas loin de passer ! Ouais je sais ouais ! Alors du coup on va faire un petit point avec le bon Az ! Pour savoir un peu comment ça se passe ! Quelles cartes ont été débloquées ! Et comment va se passer la prochaine game ! On t'écoute Az ! Que s'est-il passé de beau pendant la game ? Alors bonjour ! Effectivement pendant la game il y a eu moult déblocages ! On va annoncer les 3 prochains ! Donc déjà carte numéro 3 ! Est-ce que tu peux l'envoyer ma chère Maéva ? C'est le BO7 qui devient un BO11 ! Pour toujours plus de plaisir ! Ensuite ma carte numéro 4 ! La carte numéro 4 ! C'est une carte active ! Donc la première du joueur elle s'appelle O les mains ! C'est une carte qui a été remportée par Kwanou ! Et qui en fait peut être donnée à un des joueurs ! Donc il l'a donnée à Tud ! Oh Tud qui récupère sa première carte ! Il peut l'utiliser à n'importe quel moment en game pour obliger Pomf à lever les mains pendant 6 secondes de son clavier et de sa souris ! Il aura juste à crier O les mains ! Et Pomf devra s'exécuter ! Il peut la conserver autant de temps qu'il veut ! Et l'utiliser quand il le veut ! Et enfin ! La carte numéro 5 ! Qui a été gagnée par Cappuccimeuse ! Qui fera que la map numéro 3 sera une map de Gnutu ! La Gnutu map ! Oui ! La Gnutu map ! On expliquera la Gnutu map juste après ! C'est une map un peu spéciale ! Donc qui a été développée par Vision Elf ! Et qui est très fun ! Donc pressé qu'on tombe dessus ! Du coup tiens je te parte ta carte O les mains ! Donc tu connais le concept ! As vient de vous l'expliquer ! Quand il veut TUD ou un de ses remplaçants d'ailleurs ! Si jamais tu es remplacé à un moment ! Ca peut arriver avec les cartes ! Si à un moment TUD crie O les mains ! Pomf est obligé pendant 6 secondes ! De lâcher sa souris ! De lâcher son clavier ! Et de lever le coude ! Et de lever le coude ! On conteste à 6 ! Et ça continue ! Et comme vous l'avez vu ! Vous avez débloqué le mode Carbots ! Ce qui signifie donc que la prochaine map Va être jouée sur le mode Carbots ! Donc le mode Carbots c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ! Ca vient de Carbots animation ! C'est une petite animation qui a été faite sur Youtube ! Qui reprend en fait Starcraft 2 ! Et qui tire un peu les 13 ! Quelque chose d'assez comique de très sympa ! Je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne connaissez pas ! Carbots animation sur Youtube ! Et donc du coup ils ont fait un mode ! Et donc c'est sur ce mode là ! Que les deux joueurs vont s'affronter ! Comment tu le sens le mode Carbots mon bon pont ? Bah je me cache pas ! Ok ! Et bien écoutez ! On va partir sur la map Carbots ! Mais sur les casters ! Est-ce que vous êtes chaud ? Bien ! Nous allons évidemment à nos ! C'est parti pour le mode Carbots ! On a tout compris au principe de ce show match légendaire ! Toutes les cartes vont être modifiées ! Ici c'est Carbots donc c'est la mignonnerie avant toute chose ! Mais franchement ne vous faites pas berner ! Il y aura du sang ! Non mais bien sûr ! Un Zergling qui meurt, Carbots ou pas ! C'est un être vivant ! Qui décède ! Qui asperge l'herbe de sang ! Et donc finalement ! Je ne sais pas quel matchup on va pouvoir avoir ! Le mode Carbots c'est vachement marrant ! Honnêtement c'est archi drôle ! Et honnêtement ! Un tut qui fait un un-click banning en ZVZ ! Et qui criouille les mains sur Carbots ! Ca peut être très très marrant ! Ca peut très vite dégénérer ! C'est vrai ! En plus c'est un mode si vous ne l'avez jamais vu ! Il est super mignon, super joli ! Et en plus tu peux jouer ! T'es vraiment en train de jouer avec une surcouche Carbots Sur une game de Starcraft normale ! T'as l'impression de jouer ta game normale ! C'est peut-être un peu chelou pour placer tes walls et des trucs comme ça ! Mais on s'en habitue très très vite ! Et ensuite tu joues ta game nickel ! Et c'est ultra cute ! C'est ultra stylé ! Du coup en fonction du matchup qu'on va voir dans cette game Parce qu'on ne le sait pas encore ! Je dirais que tout de suite pour Pompf Va falloir taper un grand coup ! Il s'est fait péter en miroir dans sa race ! Pas facile ! Est-ce que tu laisses vraiment ce genre d'affront rester impuni ? Moi je n'y crois pas ! Ça dépend quel est l'honneur que tu veux avoir à la fin de ce match ! Est-ce que tu veux être le loser qui s'est fait défoncer par son grand frère ? Ou un petit peu calmé ? Comme ça ! C'est la question ! Je dirais que sous les épaules tu vois derrière la nuque ! Si tu peux traverser la carotide c'est efficace ! Je ne suis pas très très bon en anatomie humaine ! J'ai voulu t'aider mais tu as dit sous les épaules et tu m'as montré la nuque ! Là je ne peux pas te sauver ! Terminé ! Mais c'est pas grave ! Parce que j'étais en train de voir si la game était en train de partir ! Et elle est en train de partir ! Coca ! Ce sera sur Starcraft mais ce sera surtout Pompfétude ! Continue de foutre le bordel ! Que se passe-t-il ? Tu essaies de dire quelque chose mais je ne t'entends pas ! Il y a toutes les unités ! C'est Starcraft normal ! Si tu joues à Starcraft normal sauf que c'est Carbot ! On y est ! Game numéro 2 ! Pompfétude ! Hashtag TeamPompf ! Hashtag TeamTude bien sûr ! Sur Twitter et sur le chat ! Foutez le zbeul ! C'est la game numéro 2 mon bon Coca ! On est arrivé dans le futur ! Starcraft ne ressemble plus du tout à ce que vous connaissiez ! C'est parti ! Regarde même le zoom out il est trop stylé ! Et en haut à gauche dans ce B11 ! Pour la TeamTude ! Et bien il s'agit de Pomp ! Mais c'est Tude ! Mais non c'est Tude ! Avec un bâtiment de profil ! Alors du coup apparemment Tude se serait trompé de race ! Le mytho est peut-être réel il a peut-être une strat ! De l'autre côté il y a un mytho qui est définitivement réel ! C'est celui de cet homme ! En bas à droite sur la map Starcraft mode Une race alien orange ! C'est Pompf ! Et pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream Vous êtes très nombreux ce soir, merci à vous ! Mais la barre que vous voyez en haut avec les deux Gantbox ainsi que la barre jaune consiste en fait à l'ensemble des dons resub et nouveaux sub que vous faites ce soir et qui en fait débloque des cartes pour envenimer un petit peu ce BO qui était neuf à la base et qui est déjà 11 grâce aux cartes ! Donc voilà si on est sur ce Starcraft mode c'est parce que en fait justement quelqu'un a débloqué une nouvelle carte et a décidé donc de l'appliquer pour le prochain match ! Ouais c'est ça ! T'as vu les petites flèches et tout là ? Oh ! Oh ! Oh ! Bunker Rush ! Le bunker est sorti d'entrée de jeu ici de la part de Tude ! L'embrouille est peut-être réelle, on ne sait pas mais dans tous les cas l'agression de l'amitude qui se garantit ! Ça me fait penser à la panique de Yellow ! Apparemment ça s'entend ! Attention ! Apparemment Bunker Rush ! C'est vu pour Ponf ! Ponf qui le voit ! Ponf qui acclique ! Oh ! Il poule tous les dents ! Regardez ces petits drones ils sont trop mignons ! Il y a aussi des Erglings ! C'est bon les deux Erglings qui vont mettre la pression sur ce Bunker Rush dans lequel il n'y avait aucun Marine ! Il faut le rappeler ! C'était une feinte ! Gros Bunker Rush ! C'était une feinte ! Ah si si il y avait quoi ! Oh regarde le ! On dirait qu'il est une salopette ! Loul ! Mais il a une salopette mec ! Il a une petite salopette ! Alors ça c'est les Erglings ! Ça c'est les Erglings ! Et ça c'est le Marine ! Et il y a aussi des petits bots ! Et des fleurs mec ! Des petites fleurs qui sont vraiment balèzes ! Ils sont vraiment grosses ! La qualité du mod bien sûr ! Alors du coup centre de commandement de la part de Tude derrière ce fake Bunker Rush bien sûr ! Il essaie de jouer sur le mental de Ponf en fait ! Peut-être que Tude a pris cette position du joueur qui domine le mind game ! Ou pas ! De par ce bunker défensif ! Comment ils sont arrivés ? Lol ! Il y a une entrée ! Il y a deux entrées ! Il y a deux rampes ! Putain c'est quoi cette maf ! Et oui ! Il y a deux rampes ! Il y a deux rampes ! Leatherproof ! Allez c'est tenu ! Les 6 Erglings ont été tenus ! On a fait tomber quoi ? Trois ouvriers ! Trois ouvriers, trois Marines ! Et on soulève la B2 ! On tue un dernier assivy ! Est-ce qu'il y a d'autres unités qui arrivent côté Ponf ? Pas du tout ! Mais en fait il y avait deux rampes à waller ! Et c'est vrai que quand tu le sais pas ! Ça peut surprendre lui ! Ponf il a fait un clic droit B1 et les Erglings ont trouvé leur chemin tout seul ! C'est ça ! Il a eu de la luck en fait ! Il a découvert la rampe en cliquant dans la base de son adversaire je pense ! Maéva si tu peux baisser le retour dans nos casques ! C'est un truc de ouf comme c'est fort ! Si possible ! Ou alors c'est juste le son du jeu qui est trop fort ! Regarde la cryptumeur ! Il y a une tarte au citron mec ! Super serré ! Non c'est pas mieux ! Oh la Glendaga aussi qu'on voit là sur la map ! Première fois qu'on la voit ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Spatioport ! Alors un Spatioport ! On a une usine qui a dû prendre position quelque part ! Le score il y a 1-0 pour TUD ! Et on peut faire... Est-ce que je peux faire un BO11 ? Non je peux pas ! Tu peux mettre BO0... C'est la musique de la map ? Ah oui il n'y a plus de musique ! Il y a une musique ! T'as la musique TUD aussi ! Ah ! Mais c'est parce qu'ils recherchent le steampack ! Souke ! C'est parce qu'ils recherchent le steampack mec ! C'est comme dans la vidéo ! Mais c'est parce que tu recherches le steampack ! Ah mec ! C'est trop groovy ! Regardez comment ils groovent à mort ! Ok ! Wouhou ! Laissez l'avant ! Dans le labo ! Ils sont en train de rechercher de la drogue ! Et on se fait bien ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est reparti ! De ce côté de la map c'est beaucoup moins groovy ! C'est beaucoup plus zerggy ! Avec un petit nichran qui va arriver de l'autre côté ! Ici c'est le tarjet de cafard ! Il a fait 2 Rothwaren du coup ! Tu vois il s'est planté ! Il a du mal à repérer quels sont les units ! Du coup il a fait 2 Rothwaren ! Il est sur B2 ! Combien il a de workers ? Il a 25 workers contre les 26 de son adversaire ! Et il va mettre la pression ! Il a toujours pas posé B2 tu dins ! Il est en panique ! Et Schill qui a débloqué la nouvelle carte et qui va donc être contactée pour choisir qui profitera du prochain bonus ! Attention ici le push de Pomf ! Le push ravageur ! Le push ravageur ! Comme pour des grosses billettes ! Le dépôt de ravitaillement ! Le dépôt de ravitaillement qui pour l'instant n'est pas réparé ! Ça va rentrer ! Il y a un bunker là non ! C'est des casernes supplémentaires ! Les tirs d'obus ! Il y a pas beaucoup de marines mais... Il y a 5 dépôts parmés à 36 ! Est-ce que c'est pas le moment où Pomf est en train de bourrer de sud ! Oh il est en train de balypo ! Les billes ! Les billes qui tombent ! La banshee qui perd ! Sa banshee sur les ravageurs ! Et j'ai un gage ! Et Pomf qui l'étéralement explose ! Atomise mine son adversaire ! Oh les billes de ravageurs complètement ratés par Thut. Car il avait une banshee, il aurait pu hold à terme avec sa banshee. Il avait la meilleure unité pour défendre cette situation. Si vous avez suivi la crèmerie vous le savez. Je pense qu'il a été distrait par le... Ça c'était quand même méga gros. Il a lancé le cloak et ça s'est lancé. Attends, fais gaffe il est toujours mute. Mais nos deux joueurs vont s'exprimer. Anos aussi, ne vous inquiétez pas. Anos qui a enlevé son setup de MC, il a plus que ça à fond. En fait on s'est rendu compte que c'était pas pratique parce que quand je parlais des questions aux joueurs, j'étais un peu hors champ de l'autre champ. Donc on s'est dit, on va faire plus simple, c'était juste pour l'intro. Très bonne game ! Première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du mode ? Est-ce que vous avez trouvé ça sympa ? Est-ce que vous avez trouvé ça amusant ? Et comment vous avez trouvé le mode ? Moi j'ai adoré cette partie ! Vous êtes encore mute ! Et moment qui ressemble, merci à toi moment ! Quelle honte ! Alors Tude ! Très mauvaise expérience pour moi. Mais en gros déjà je voulais prendre Zerg au dernier moment, mais je me suis foiré. Donc je suis parti sur Terran. Et en fait, déjà quand je devais faire une unité, il fallait que je passe ma souris sur l'unité. Genre la Banshee, j'ai lancé un corbeau au début. Parce que tu sais, il y a des petits dessins, mais tu sais pas à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a deux entrées dans ma base, tu vois. Mauvaise surprise ça. Parce que je pensais que j'avais wallé. Mais en fait, il y a une deuxième entrée. Et ça j'ai pris assez cher sur ce move. Et sur ce mode, il faut faire gaffe aux walls parce que c'est un peu technique. Mais normalement, les bâtiments sont en diagonale dans le jeu. Là, si vous avez fait attention, ils sont pas face. Ce qui fait qu'en fait, vous avez des carrés au lieu des losanges. Les losanges permettent de fermer le wall. Les carrés, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi que tu t'es retrouvé avec un wall. Et en fait, cette histoire, il n'y a que moi qui ai eu la musique ? Non ! Alors la musique, mais les casseurs l'ont très bien vu. C'était ça. Dans le lap sec, quand vous recherchez quelque chose, il y a une musique qui part. Et je trouve que c'est fucking annoying. En fait, c'est chiant, as fuck, parce que ça dure super longtemps. Donc au début, c'est marrant pendant 5 secondes. Mais quand dans toute ta partie, tu recherches le bouclier et tout, et tu as le truc qui truque, ça peut vite casser les oreilles. Exactement ! GG PONF en tout cas, on est un 1 par tous les amis pour cette rencontre. C'est très bien les gars. J'aime quand c'est serré. J'aime quand c'est un peu égalisé. On va faire un petit point avec Az. Est-ce qu'on a des nouvelles cartes qui ont été débloquées ? Et TUD d'ailleurs, on rappelle que TUD a la carte. Oh les mains, il ne l'a pas utilisée. Je vais l'utiliser au bon moment. Donc quand il dit Oh les mains, pendant 6 secondes, PONF ne peut plus toucher au clavier et à sa souris. Donc c'est quand même une carte qui peut permettre de faire des choses un peu salaces. Az on t'écoute ! Quelles cartes ont été débloquées ? Alors oui, tout à fait mon bon annonce. Il y a une nouvelle carte qui a été débloquée. Et c'est une carte qui s'appelle Random. Elle est très très simple. En fait, le viewer qui l'a débloquée, donc la personne du bon Martouf, décide qu'un joueur doit jouer race Random pour la prochaine map. Et donc, Martouf a décidé que le joueur qui jouerait Random pour la prochaine map, c'est chiant hein, ce sera PONF ! Ok, tu as entendu PONF ! PONF du coup pour la prochaine map sera obligé de jouer Random. Donc, eh ben Tude qui a des fans, qui l'aide ! Attention les gars, si vous êtes pro PONF, ne laissez pas trop faire ! Tude a déjà eu la carte aux mains, maintenant il a la carte Random et tu vas être obligé de jouer Random à la prochaine map. Pas de problème ! Donc, c'est ma race préférée ! Très bien joué ! Quelle va être la prochaine map ? Dis-moi, est-ce qu'on a des modes qui ont été débloquées au niveau des cartes ? La chasse au gnou tue apparemment ! Il l'a dit ? Ah, excuse-moi ! Non, non, la prochaine carte, ce sera la chasse au gnou tue ! C'est ça ! Voilà, c'est ça ! Elle avait déjà été débloquée juste avant. Pour vous expliquer la chasse au gnou tue, c'est quoi le concept ? On va voir une map 4v4. Jusqu'ici, tout est standard. Sauf qu'on a fait deux modifications. La première, c'est qu'au milieu, il y a de l'eau. Donc il est impossible, quand on pop au sud, d'aller au nord à pied et vice versa. Vous êtes obligé de prendre des unités aériennes. Et dans cette map, il y a un peu plus d'une trentaine de gnou tue. 15 à peu près en bas, 15 à peu près en haut. Il y a deux conditions de victoire sur cette map. Soit il la joue normale. On fait des mutins, on fait des drops, on tue l'adversaire à la pomf. Soit on choisit de tuer les gnoutus. Si on tue 15 gnoutus dans cette map, on a gagné la map. Et on a gagné la game. Donc ça veut dire, pour rappeler, il y a un peu plus d'une trentaine de gnoutus dans la map. C'est une condition de victoire. Si vous en tuez 15, vous avez gagné. Vous aurez affiché en haut à gauche de la map, le nombre de gnoutus tués par chacun des joueurs. Et sachez que les joueurs, en live, quand ils jouent, ont l'affichage tout le temps. Donc tu verras à combien pont fait de gnoutus et vice versa. Le premier qui tue le 15ème gnoutu a remporté la map. Ou alors, tu le défonces. Ok, on va faire ça. Donc voilà, on va d'abord faire une petite pause, les amis, avant d'envoyer la map au gnoutu. Histoire que tout le monde puisse se reposer et boire un petit coup. Donc on vous envoie une pause de 5 minutes. Et on enchaîne juste après avec la chasse au gnoutu. On vous dit à tout de suite. A tout de suite. Allez les amis, on espère que vous allez toujours bien. On est de retour pour la suite du match pompe versus stud. On vous rappelle que c'est le premier palier de la route tout poutre. Merci à vous, je vois que la barre est presque à la moitié. Donc merci à vous les gars de jouer le jeu et de participer autant. Et comme vous le savez, on est sur la troisième map. La map du gnoutu. Et je vais laisser les casters vous refaire un petit point là-dessus. Et vous expliquer tout ça. C'est parti les casters. Game numéro 3. Un partout si vous venez de nous rejoindre. Un partout entre Ponf et Tude. J'ai troqué un coca sauvage pour un réalisateur qui passe devant la caméra. Mais c'est comme ça chez Ogaming TV. Vous croyez qu'on avait quelque chose à foutre ? Non, c'était Kael. Comment ça va Tael ? Ecoute, ça va super bien. Je suis super content d'être là ce soir. D'autant plus avec toi et tu vas être très chaud manifestement. Incroyablement chaud. Puisque j'ai complètement brûlé au contact de tes mains. On va effectivement enchaîner sur la game de Gnoutu Hunter. Qui va consister à essayer de gagner la game potentiellement en tuant jusqu'à 15 Gnoutu ou alors en battant son adversaire. C'est ça. Et il y a deux choses qui peuvent nous intéresser dans cette partie. C'est la domination de l'ennemi par une destruction pure et simple de son armée et de ses bâtiments. Comme dans une game de Starcraft. Boring bien sûr. Il y a aussi une autre option, c'est d'aller traquer le Gnoutu. Et vous le savez comme nous, le Gnoutu est un animal qu'on aime mais qu'on déteste en même temps. La haine et l'amour en simultané. Ton casque est très mal placé. Maëva va être obligé de venir. Et du coup, j'aimerais qu'ils se foutent sur la gueule à coups de Gnoutu interposés. Un peu comme la guerre froide avec les états tampons. Là on va chercher les Gnoutu au lieu de se foutre sur la gueule vraiment. On va chercher des Gnoutu tampons. Histoire de s'équivalent au score. Ce sera effectivement intéressant qu'ils aillent les chasser. Et ces Gnoutu vous verrez sont un peu modifiés. Ils vont être plus difficiles à tuer que des Gnoutu normaux. Et ça, vous le découvrirez directement dans la partie. Parce que cette dernière, elle a commencé ! Blow it up in the goddamn chat, bien sûr ! Attention ! Hashtag TeamPonf, pardon. Ou hashtag TeamTude sur Twitter. Mais aussi sur le chat. Faites péter les OGSC Caponf. On les aime mais l'OGC Tude également. C'est la game numéro 3. Et pour la domination de la fratrine Ochi en bas à gauche en Terran. S'est-il planté ? Je ne sais pas. Il est en bleu. Néanmoins, c'est PANF ! Je crois qu'il nous entend un peu. Et directement en haut à droite ! Nous venons de la Rock School ! Il s'agit de Tude ! La caméra est un peu plus à ta gauche Tude, au cas où tu veux montrer ton beau visage la prochaine fois. C'est ça, tu ne l'en regardais pas la bonne, mais c'est les choses qui arrivent. Attends ! La chasse aux Gnoutus ! Incroyable ! Je ne vois rien sur cet écran puisqu'on est P1 et qu'on a des reflets. Là il y a des Gnoutus ! Et ces Gnoutus, ils ont 5 d'armure naturelle et 90 points de vie. Ce qui veut dire que la marine ne fait qu'un de dégâts. Pour 1-shot un Gnoutu, il te faudrait donc 90 marine. Mais, spécificité que vous connaissez peut-être, les capacités des unités ainsi que les sortilèges ignorent l'armure. Donc, la mine du Reaper aussi. Oui, du coup tu fais 5 points de vie toutes les 15 secondes. Je ne sais pas si c'est très utile. Mais si tu rentres à un Creeper, tu as un avis ? Ah, pas con. Mais il faut faire traverser la carte aussi, on le rappelle, pour aller agresser son adversaire ou aller chercher des Gnoutus de l'autre côté. Puisqu'il y a un énorme fleuve au milieu de cette carte qui s'appelle, de manière tout à fait logique, la chasse aux Gnoutus. Oui. Il y a une tentative dans le chat qui dit... Ghost, tire de précision. On n'y a pas pensé. Ghost, tire de précision. Beaucoup mieux Creeper. En termes de dégâts, oui. Mais en termes de timing pour le sortir... Sors vite, mais qu'on peut rusher des Ghosts maintenant. C'est vrai qu'on peut rusher des Ghosts maintenant. Peut-être que Pouf nous entend. Peut-être est-il en train de se dire qu'il doit faire des Ghosts ou quelqu'un c'est très malin. Par contre... Ah non, j'allais dire la sexe est first, mais non. En fait, pas du tout. Une autre question qui est intéressante, c'est quels tags ont les Gnoutus ? Est-ce qu'ils ont un tag ? C'est ce que je suis en train de me demander, mais je crois qu'ils n'en ont pas. Alors attends, il n'y en a plus. Parce que mine de rien, du coup, les bending pourraient être aussi relativement efficaces. Oui. Parce qu'on le rappelle, la chasse aux Gnoutus prend fin à partir du moment où un des joueurs a tué 15 Gnoutus. Alors volontairement, je vais remettre et enlever bien sûr les barres de production parce qu'on voit aussi le compteur à Gnoutus. Bon, tu me diras là, il ne bouge pas, donc on s'en fout. Ouais. Les deux joueurs qui sont en train de grid, tout simplement. Facto pour Pompf. Ouais, on leur a dit ils sont safe, ils se sont dit ok, du coup on a envie de faire beaucoup d'unités très vite. Biologiques. Biologiques. Ce qui est très important, si tu as un arc-compte, mais tu ne vas pas en avoir. Il n'y a pas de photos. Non. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres unités qui font des dégâts bonus contre biologiques ? Je ne crois pas. Le snipe, justement, il ne fait pas des dégâts supplémentaires contre biologiques. Heuuuuh. Il est efficace, il ne marche que contre biologiques, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il fait des dégâts contre biologiques en plus ? Peut-être pas. Je ne pense pas. Tu as raison. Mais en tous les cas, les deux joueurs ici qui sont partis, on l'a dit encore une fois, pouf, en terrain de manière assez étonnante. Double starport. Et double starport. J'ai envie de dire, mec... Il a dû mettre random. Ah, c'est vrai qu'il avait dû mettre random. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dû mettre random. Il était forcé random, on l'a oublié. On est cons. On est surtout très cons. Mais, du coup, une autre chose qui ignore l'armure, c'est le Yamato canon. Double starport. Oh, je suis brisé, mec. Triple starport. My fucking... Non mais surtout, parce qu'on oublie le truc, mais tu peux faire un peu les deux. C'est-à-dire que tu peux traquer les gnotus, et tu peux envoyer un battlecruiser dans la base de ton adversaire. Mais oui. Comme ça, tu fais tout en même temps. Tu peux faire un simili, la grosse meule, comme le Builder-Or présenté pendant l'émission, la Crémerie, pas plus tard que mardi. Ce qui sera tout à fait, bien sûr, incroyable de la part de Pomf qui dansent déjà surajoutes. Chut qui rush tes deux. Est-ce qu'il ne veut pas Nidus, il va faire une Spire... Oula ! You're onto something, motherfucker ! Ameno ! Effectivement, ici, on a l'air d'être totalement partis sur ça. C'est une très 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 bonne idée. Et en plus, bah, mec, ça compte les plus tard. Il y a Gnotu dans la base, mec ! Il cherche la merde, ceux Gnotu. Ouais, c'est un peu triché, quand même. Ouais, bon, après, il peut en taper qu'un seul, tu vois. Ouais, mais tu sais, tu fais deux airgings, tu les laisse taper pendant toute la game, ils vont finir par lutter. Ah bah, lui aussi, regarde. Ah bon, moi, ça va. C'est équilibré, mec. Voilà, ça va. C'est Vision Elf qui a produit la carte, donc forcément, c'est qualité. Merci beaucoup, évidemment. À Vision Elf, évidemment, merci. Et du coup, pour l'instant, on fait des Banshee en attendant de pouvoir faire plus. On pourrait aussi faire les Banshee avec le Speed Banshee. C'est peut-être sur ça qu'il est parti. Auquel cas, il aurait peut-être demandé une stratégie de derrière les fagots, par exemple, à un homme comme Imre, qui aurait pu balancer ce type de stratégie, qui, pour le coup, sont ultra legit. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il décide de nous faire, là ? Le Fusion qui ne cherche rien, le Yamato qui est fait directement. Le Yamato, ok. Donc on était vraiment purement sur une temporisation de type, ok, on va être safe, parce qu'on sait que c'est Tude, on sait qu'il est fourbe. Il s'est entraîné avec des joueurs de LOL pendant deux ans, donc on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Il a fait la petite Katin, bien sûr. C'est ça. La meilleure stratégie, c'est donc la fuite, bien sûr, dans League of Legends, n'oubliez pas. Et oui, flash into the jungle, et on est bien. Attention. Six mutats. Et le truc, c'est que les Banshee ne tapent pas les mutats. On peut faire des vikings vite. Et s'il n'y a que six mutats, ça peut vite passer en sucette. En vrai, le Battlecruiser se bouille très très bien contre les mutats. Il n'y aura pas de Battlecruiser le temps que les mutats arrive. D'ailleurs, il faut qu'il les lance, il les supply bloc ou quoi ? Un BC, on le rappelle, c'est une minute de production. Oui, une minute. Les mutats sont déjà sortis. Les mutats sont déjà sortis, ils sont déjà en train de traverser la map et on ne s'attarde pas du tout sur les gnoutus. On va d'ailleurs arrêter de chercher Pouf dans sa propre base, attention à ça du côté. Les Banshee font le tour. Ouais, mais du coup, les deux joueurs qui pourraient se traiter beaucoup des coups. Il part au bon endroit. Je pensais qu'il allait se planter un peu comme à la manière de Pouf qui est parti directement en haut à gauche. Il fait un grand tour. Là, du coup, on ne perd pas de temps. Il y a une IB qui a été lancée. C'est pas con. Ouais. Il est prêt. Oh le macart ! Oh il y a un plomb ! Il y a un plomb, McClavik ! Oh les mains 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 Pouf ! Et du coup, on compte la durée ! Oh ! Oh ! Oh ! 4 ! 5 ! 6 ! Tu peux en jouer ! Rejoue ! Rejoue ! Rejoue ! Rejoue ! Mais il n'a pas 10 minutes ! Il n'a pas 10 minutes de toute manière ! Eh c'est pas grave, c'est pas grave ! C'est pas grave, c'est pas grave ! C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné ! Franchement, c'est gagné pour Pouf ! Le haut les mains qui a été utilisé du coup, si vous n'avez pas compris ! Et du coup, pendant 6 secondes Pouf n'a pas plus joué ! Il a perdu 22 workers ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Le BC qui sort ! Il sort en mauvais endroit ! Et Pouf ! Fais courir tes scivis ! Retourne toi ! Fais courir tes scivis, bro ! Retourne ton BC ! En ce temps-là, la Banshee qui a été bien micro, qui a pris 2 kills, mais il a perdu 26 SCV pauvre ! Ouais, ça c'est dur, c'est très dur ! C'est dur en entière ! Utilise ton Yamato ! Soigne-le ! Yamato le ! YAMATO ! Répare-le ! Oui ! Le premier Yamato qui est parti, le deuxième il faut l'envoyer directement sur la putain ! Tape pas le vigilant, on s'en bat les couilles ! Produit des SCV ! Tape le putain ! T'as un autre Yamato ! T'as tellement de thunes ! C'est vrai qu'il y a un autre Yamato qui est disponible peut-être ! Bon là, on est passé directement du côté, on aide un des deux joueurs, on est désolé les gars ! Mais voilà, la stratégie de Capitain ! Le mec a déjà réfléchi à comment abuser des cartes ! Rush Muta into haut les mains ! C'est une stratégie bien sûr qui a été tout de suite pris par Thude ! Il y a mis un brevet dessus ! Alors le brevet est total ici ! On peut sortir du collège du côté de chez Adrien aussi qui repart avec ses Muta ! Et va commencer la production de Corrupteur ! Très utile pour gérer les Battlecruisers ! La question c'est est-ce qu'avec 3 Battlecruisers, avec celui qui est en cours de production, tu peux renverser le cours de la game du côté de Pomf ! Ça paraît extrêmement difficile ! Mais il est déjà revenu à Seaworker ! Voilà finalement ! Le talent ! Peut-être que c'était quelque part un amour de Wings of Liberty et H.O.T.S. de la part du CEO d'OgamingTV ! Il voulait recommencer le jeu à Seaworker pour équilibrer les chances avec son frère ! Non mais c'est beau ! C'est effectivement une stratégie ! Moi je pense que du côté de chez Pomf, il y a encore un moyen ! Il y a un moyen, c'est de courir, de chercher des Gnoutu ! Et de commencer à aller à Yamato mais il va falloir s'y mettre maintenant ! Il faut clairement commencer à bosser parce que là, ça pourrait aussi être l'objectif de Thude ! De se dire ok, je vais défendre avec les corrupteurs et mes mutats, eux, tournent à la recherche de Gnoutu ! Mais les corrupteurs ! Bah oui, bah écoute ! Il y a un moment où tu vas pas te faire chier non plus ! Il y a 62 walkers pour tuer ! Il pourrait clairement juste faire masse Muta et peut-être l'emporter quand même ! Mais il va tenter de se battre jusqu'au bout ! Il y a un unique Gnoutu ! Allez Yamato, tout ça ! Ça coûte pas d'aide de mana ! Ou alors regarde tes Yamato pour les Gnoutu ! Et tu fais full Yamato Gnoutu et tu gagnes avec ça, ça serait incroyable ! Parce qu'on a quand même perdu une cinquantaine de Gnoutu dans cette partie ! La strat, c'est, tu fais 15 Battlecruiseurs ! Oui ! Tu les TP tous sur chacun un Gnoutu ! Yamato des 15, gagné ! Gagné ! Bah en même temps, on va arriver bientôt au 4ème BC ! Il te trouve juste 15 BC ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Incroyable ! Directement, il veut rendre le dégât économique à son adversaire ! Mais du coup, les corrupteurs qui devraient sortir juste à côté ! De C ! Battlecruiseurs qui ne peuvent à présent plus fuir ! Mais on arrive déjà à tomber 2 corrupteurs ! Attends, attends, il y a 2 corrupteurs, il y en a que 4 ! La micro ! Bon, la micro pour le moment qui est pas suffisante ! Ça va être compliqué, les mutats qui reviennent ! Avec le plus un d'attaque qui a été recherché en plus ! Ah là 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 là, le catin ! Ouais, là ça paraît compliqué pour Pauv, qui va tenter néanmoins de faire plus de dégâts économiques dans la ligne d'émination d'adversaire ! Alors que tu rassembles ces différents corrupteurs sur la map ! Tu es 15 Goutu ! 0 sur 15 ! Des deux côtés ! Le balai qui est intégral ! Oh là là ! Et là tu peux plus, tu peux plus micro ! Il essaye de cacter avec un Battlecruiseur ! C'était l'expérience sociale et ça tourne mal ! Quel enfant ! Oh ! Oh il a plus de gaz en plus ! Donc là du coup, il a toujours eu un income de minerai complètement scandaleux ! Mais, il y a pas de BC qui sortent ! Il a pas de gaz ! Il faut redire des civils au gaz ! Ouais ! Enfin là, il faut produire des trucs ! Il y a même une rax ! Il faudrait dessiner soit de la cancel, soit de la continuer ! Il va finir par la continuer ! Pourquoi pas produire des marines avec cette rax qui a un lap-tech ! GG ! Mais non ! Balek Neknuti ! Oh le salaud ! Aïe 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 ! Bon ! Imposition totale ! Alors là, non mais... Moi je suis sans voix, j'ai pas de mots pour une telle arnaque ! Bah pour décrire la traîtrise ! Ce soir c'était... Je sais pas, je suis sans mots ! On va en parler ! Non mais il y a eu tricherie ! On avait le droit de faire ça ! Il y avait marqué dans l'article de Perco, on pouvait éteindre l'écran, il y avait marqué ! C'est pas vrai ! Donc en effet... Donc juste pour le petit point en effet, les juges ont parlé ! Ponf ! C'est inadmissible ce que tu as fait ! Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, Ponf, quand il a levé les mains, il en a profité pour aller débrou... enfin éteindre l'écran de son frère ! Voilà ! Donc s'il fait qu'au final, il a pas pu servir du haut les mains, vu que bah tu ne pouvais plus jouer ! Je touchais ni mon clavier, ni ma souris à tous ! Tu touchais autre chose ! Les mains doivent... Alors, on refait le concept de haut les mains, Ponf ! Haut les mains ça veut dire, tu dois lever les mains, elles doivent rien toucher hormis de l'air ! Et du coup, pour pénaliser Ponf ! Du coup je peux éteindre son écran avec ma bite ou ? Normalement ta carte est utilisée, elle reste... Et puis à 6 secondes, elle est à 8 secondes maintenant ! Voilà ! Alors là, j'espère que vous avez compris, la logique du truc c'est... Tel est pris qu'il croyait prendre ! Exactement ! Intransigeant MCN ! On n'est pas là pour blaguer ! Intransigeant ! Il y a quand même des paris sur ce match les gars ! Non c'est sérieux ! On n'est pas là pour faire les cons ! On s'amuse pas là ! Très bien joué ! C'est sérieux ici ! Merci les gars ! On se fait chier à faire une map où il faut tuer des gnoutus, vous en avez pas buté un ! Ouais ! J'ai une relation là-dessus ! Ça fera plaisir à Vision Elf ! Donc vous vous êtes dit quoi ? Non jouer les gnoutus ça vous paraissez pas worth it ? Bah moi j'étais déjà face à une race que j'ai jamais vue ! C'est vrai ! Je comprenais pas où étaient les injections ! Elles devaient être buggées du coup la map, il y avait pas le creep ! Du coup je me suis dit allez... Rush Battlecruiser ! Battlecruiser quoi ! Mais t'aurais pu faire des Yamato sur les gnoutus ? Ouais j'y ai pas pensé ! Ok ! Parce que ça aurait été très efficace pour le coup ! Et toi ? On s'est dit il est dans le turpu le mec ! Qu'est-ce que tu t'es dit Tude ? Pourquoi t'as pas voulu jouer le gnoutu ? Un pont versus Tude c'était pas un pont versus gnoutu tu vois ! C'est vrai ! Moi déjà c'était clair dans ma tête dès le début que j'allais me concentrer sur pomf et rien à foutre des gnoutus ! C'était super clair dans ma tête ! Après, pendant les dix premières minutes j'étais convaincu qu'il était zerg ! Je sais pas pourquoi tu vois ! D'accord ! Donc je me disais bon il va jouer Muta ! Ou alors il me nie du squinn ! Et auquel cas face Muta je suis en danger ! Si c'est bien fait je pense qu'il peut... Du coup après mon Overlord a vu son SpatioPort ! Et en fait là j'étais en match nul tu vois ! Vu que moi j'étais parti sur face Muta ! Je me suis dit bon bah pas de bol pomf ! Mauvais BO ! Et j'ai su que ça allait bien se passer pour moi à ce moment là ! Ouais bon coach et derrière les corrupteurs ont totalement assassiné les Battlecruisers ! T'as fait la bonne réponse ! Et après le truc aussi c'est qu'il a éteint mon écran mais les Muta étaient déjà au-dessus de sa ligne dominée ! Donc en gros le mal était fait honnêtement ! J'avais plus besoin de les contrôler pour savoir qu'il y ait 20 VCS qui allaient tomber quoi ! On met à 7 secondes alors la carte à 7 secondes ! Normal c'est 6 ! Ouais comme tu vois comme tu vois ! Bah non on va la laisser à 8 ça va le... Il fait un peu trop le fou ! Ouais il va un peu plus se concentrer ! Favoritisme là-haut ! Favoritisme ! Je me trouve un peu dissipé ! Alors on va faire un point avec Az ! Az est-ce qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été débloquées ? Est-ce que du coup il y a des nouveaux bonus qui vont être donnés à Ponfouatude ? On t'écoute ! Et oui alors effectivement il y a eu encore de nombreuses cartes qui ont été débloquées ! Il y en a 2 supplémentaires qui ont directement influé le match suivant ! Donc la carte numéro 5 qui a été débloquée par DDOD Number 1 ! C'est la carte du Gnutu Nuker ! Alors le Gnutu Nuker qu'est-ce que ça fait ? Bah c'est très très simple il y a un Gnutu sur la carte qui fait pop ! Des bonnes nukes ! Voilà je vais vous laisser voir sur la map quel effet ça fait ! C'est de toute beauté ! Et la carte numéro 8 qui est extrêmement importante pour la map suivante ! Puisque c'est la carte remplaçant ! Qui a été débloquée par Chaos Upon You ! Et en fait cette carte va mettre Ponfétude sur le banc ! Qui se repose un peu, qui se fasse masser ! Voilà la petite éponge sur le visage ! Ils sont un peu fatigués ! Et le viewer a décrété que pour représenter le bon Ponf ! Et bien ce serait Yogo qui se mettrait à sa place ! Et pour représenter Thude ce serait Imre ! C'est facile ! Donc un bon remake des deux meilleurs caster joueurs de chez OG ! Ça va être le feu ! Il pue la merde moi je pense ! Nickel ! Bon Az merci à toi ! Donc du coup sachez que en off quand on était derrière ! Dès qu'Imre a appris qu'il allait jouer ! Il m'a posé 800 questions sur le Gnutu nukeur ! Son XP, sa vitesse de déplacement, à quelle vitesse il nuke ! Imre il a fond dedans ces matchs ESL ! Donc tu nous as dit ! Imre va représenter qui ? Tu nous as dit Az ? Moi moi ! Tude ! Donc Imre va représenter Thude ! Yogo va représenter Ponf ! On vous rappelle que c'est la personne qui a débloqué la carte qui a fait ce choix là ! Du coup je vous laisse rentrer les amis ! Ah c'est maintenant ! C'est maintenant ! Ah oui c'est maintenant ! Ah oui c'est le prochain match ! Ah oui c'est le prochain match ! Cassez vous de là ! Une évolution massive en terme de skill de la part de ce joueur ! Ou en tout cas en terme de temps passé à la salle dans le ratio Ponf vs Yogo ! Voilà ! On passe environ 15h dans la salle par semaine pour Yogo ! Zéro pour Ponf ! Zéro pour Ponf ! Y'a pas le temps ! C'est un être humain supérieur qui prend sa place ! C'est ça que c'est en train d'essayer de dire ! Un Zerg ! Avec un développement un peu plus... Un développement musculaire différent ! Mais avec ma foi justement un foie beaucoup plus faible ! Car tout le temps que Ponf ne passe pas à la salle ! Il le passe au bar ! Entraînant ainsi son foie à digérer les pires toxines de la galaxie ! Qui est aussi un muscle ! Il n'a pas oublié non plus de brancher son foie de première qualité ! Alors les joueurs s'installent tout de suite maintenant puisqu'on le rappelle on fait les plus gros try-yards au gaming TV pour maintenant prendre place ! Moi la question que je me pose c'est est-ce que Ponf est confiant en son champion ? Ponf est-ce que t'es confiant ? Bien sûr ! C'est une espèce de confiance qui m'habite, qui est totale ! J'ai beaucoup regardé Yogo jouer sur internet ! Ouais ! Je pense qu'en plus il part plutôt gagnant vu qu'Imray c'est une grosse merde ! Non c'est vrai ! Donc partant de ce postulat là je pense qu'il va lui chier dessus ! Je vais m'en assurer néanmoins en conjurant tous les mauvais sorts que pour être envoyé par cette personne de mauvaise influence ! Je vais donc donner mon Shumbanky ! Shumbanky légendaire ! Comme on dit dans la Meurthe et Moselle ! Yogo bien sûr ! Est-ce que du coup il a un pouvoir magique ce Shumbanky ? Il permet de gagner toutes les maps dans le mode Carbot ! D'accord ! Toutes les maps dans le mode Carbot ! Ça sera pas joué en Carbot ! C'est dommage ! Ah mais après c'est aussi l'effet psychosomatique ! Tu sais que tu peux gagner en Carbot ! Donc quelque part tu peux aussi gagner dans d'autres endroits ! Voilà finalement tout ce dont t'as besoin Yogo ici ! C'est de la confiance ! On le voit dans son regard ! La lueur ! Attendez ! Que la sueur remplie de bière et d'acide de pomf rentre dans le sang de Yogo ! Regardez ! La pupille est en train de se développer ! Alors que les produits supéfiants rentrent dans son organisme ! C'est bien normal hein ! La sueur de pomf qui a été classée comme 3ème drogue la plus dangereuse au monde ! Après le crocodile ! Après le crocodile ! Et bien sûr une grosse torgnole de coca ! Mais ça c'est euh... Attendez plus qu'il va à la salle ! Ah ça fait mal ! Ah ça décale ! Alors tu tripes déjà ou pas Yogo ? Yogo t'es encore en conscience de ce qui se passe ? Oh putain il est venu con du coup ! Un possible ! Un possible ! Ok il est complètement défoncé ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh la la ! En direct ! En direct ! Le carré ! Il a juste un micro ! Il vient d'être le promo de GM déjà ? Il vient d'être le promo de GM là ? Passage en GM tu vois ! Passage en GM ! Allez ! Le passage en GM de la part de Yogo ! C'est donc ça cette icône ! Il est comment ton cadre ? Parce que je crois qu'Ymri est ton cadre il est toujours bleu ! Boring ! Il n'a pas de cadre ! Ymri qui n'a pas joué une seule game cette saison ! Exactement ! C'est pour ça que je vais gagner ! A part la seule game qu'il a joué pour la Crémerie du coup mardi ! Non j'ai joué d'autres games en pré-show quand même ! Non mais je vais gagner parce qu'il n'y avait jamais eu un meilleur moment pour affronter Yogo ! Il en est au point où il t'explique que j'ai pas d'aspirine c'est pas grave il y a de la bière ! Ah ! Ah c'est une bonne soirée pour affronter Yogo effectivement ! D'ailleurs Pouf tu veux pas lui mettre une petite table d'encouragement dans le cou là ! Du coup Yogo qui ne le porte pas pour le live mais qui porte aussi une petite... Oui c'est vrai ! Une grosse Minerve ! Minerve voilà ! J'allais dire viscère pas du tout ! Minerve voilà il s'est fait mal à la salle ! C'est ça qui est pas mal chez Yogo ! C'est qu'il essaye et qu'il continue de se blesser ! Avec une grand-mère de 81 ans à côté ! Voilà et apparemment l'exercice de musculation que faisait Yogo a été réussi sans problème par... Une grand-mère juste avant ! Une grand-mère genre dans la minute qui suit quoi ! Ouais ouais non dans la minute avant ! Et il s'est dit ah bah du coup c'est facile ! Et il l'a fait ! Et du coup depuis il porte une Minerve ! Là bien sûr il l'a retiré pour évacuer un maximum de chaleur de son corps ! Et peut-être submerger son adversaire par la chaleur qui en émane ! Voilà ! Minerve il y a toujours une grande victime de la chaleur ! Alors du coup les gars ! Les joueurs se sont préparés car il faut savoir qu'ils ont tous ramené leur stuff ! En tout cas pour ces deux là les deux tryharders ! Donc là on va avoir un match de haute voltage au cas où si jamais vous n'êtes pas au courant du niveau de ces deux joueurs ! On a quand même le bon Dr Yogo qui est grand master depuis je sais pas combien de temps ! Il est né grand master ! Donc on rappelle grand master c'est le top 200 des joueurs européens ! Le top 200 ! Donc ça veut dire qu'il fait à chaque fois partie des 200 meilleurs joueurs en Europe ! Donc c'est du lourd ! Et en face on a Imre ! Et Imre c'est du top 1 master ! Systématiquement ! De temps en temps il est grand master ! De temps en temps il reste top 1 master ! Faut préciser Anos quand même ! Vas-y ! Excuse-moi ! Alors déjà ! Quand tu joues ! Imre doit parler ! Ferme-la ! Team Calvicine ! Hop là ! Non c'est de la merde ! Team Calvicine ! Non mais c'est J'aime ! Non mais c'est Yogo le meilleur joueur ici ! Moi je suis non classé ! Voilà je suis le plus mauvais ici en classement ! D'accord ! Il veut dire que je suis en dessous de Poumph qui est Diamant ! Il n'y a pas de cadre ! Donc c'est évidemment Yogo ! Moi je vois un homme qui se cherche des excuses d'avance ! Ça c'est la technique d'Imre ! Sinon j'ai fait des chalatons et puis après on sort les griffes d'ours et on défonce Yogo ! Donc faut se méfier ! La map sera jouée sur des breaks ! Donc une petite map all-school encore une fois qui rappellera de bons souvenirs ! Et puis bah on va laisser les casteurs envoyer le FAP les amis ! Bien sûr ! Merci beaucoup Anos ! Merci beaucoup ! On est prêts pour cette quatrième game ! Pour l'instant on le rappelle ! TUD mène 2 à 1 ! Les gens demandent dans le chat est-ce que c'est passé Ponfet TUD ? Les gars ! Ça continue toute la soirée ! C'est que Ponfet TUD ! Là ce que vous voyez ce sont les champions ! Les champions qui ont été déterminés par le chat et par les viewers du stream qui en subant, en recevant et en donnant font péter cette barre que vous voyez en haut en jaune ! Et pour ça et bien du coup vous débloquez des cartes, tous les 7 trucs qui se passent ! 7 re-sub, 7 donations, 7 sub ! Vous débloquez une nouvelle carte, il y a une carte qui est remplaçant ! Et du coup on a désigné, c'est des champions TECAL ! C'est leurs champions ! Des avatars quelque part ! C'est un avatar virtuel en fait ! Tout à fait réel en l'occurrence, pas virtuel ! Qui va jouer à un jeu virtuel ! Tout à fait ! Ils vont être les porte-parole du skill pour Ponfet TUD dans cette partie ! Et c'est grâce à vos cartes ! Comme vous l'expliquez FUNKA ! Excellent plan fixe qui était choisi par la réalisation ! J'ai adoré un grand moment ! Alors on a Ponfet TUD juste à côté d'eux ! Est-ce que ça veut dire qu'ils vont juste regarder les matchs ? Ou est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose d'autre ? Alors normalement ils sont pas censés pouvoir faire quoi que ce soit ! Par contre si je dis pas de bêtises, je pense que TUD pour Imre peut utiliser la carte aux les mains ! Ooooooh ! Ce serait pas mal ! Et là TUD fait le mec qui n'y avait pas pensé ! Ou alors il y avait pensé déjà ! Oh il fait prise ! Merde je lui ai donné une idée ! Oh là là ! Parce que Imre, il va s'en faire son truc ! Non mais Imre, timing et le bats ! Déjà que les timings et le bats ils passent ! Mais imaginez si ça n'a pas le droit de me refûter Bainling ! Mais bien sûr qu'il va passer ! Ce serait peut-être le retour ici de la stratégie préférée de notre roue nationale ! Nous on est partis directement dans la game ! Avec ! En bas à gauche ! Sur D-Break ! Le terrain vert pour la tube ! Oh Gaming TV ! Imre ! Imre bien sûr représentant ici de TUD ! Vous les voyez à l'écran le binôme de choc ! Euh voilà ! Peut-être une pub avant après pour un produit pour les cheveux notamment ! Oh ! En haut à droite ! Pour la Tivo Gaming TV Sayao bien sûr ! Il est Zerg ! Il est jaune ! Il est grand ! Il est beau ! Il a le cou tout pété ! C'est Yogo Mori ! Et encore une fois une pub avant après mais cette fois-ci pour l'usage du LSD ! Euh... Le... Oui c'est ça ! C'est-à-dire que... Jaune du coup Yogo ! Qui va pouvoir se lancer directement sur une matchverse ici ! Le niveau mine de rien est pas déconnant du tout ! On vous l'a dit ! Imre est tout à fait capable d'être top master voire GM ! Yogo Trer régulièrement GM malgré des difficultés contre Terran dernièrement ! Ouais ! Ouais ouais ! Non mais effectivement la race Terran ! Toujours la qualité ! Surtout quand on a un Imre qui... N'est pas connu pour ses mécaniques ! Il est plus connu pour son cerveau torturé ! Et le fait de ne pas trop jouer au jeu ne lui pose pas de problème ! Puisque de toute manière il ne sait pas cliquer sur un B ! Non ! Il ne sait pas le faire ! Non ! Il a joué une stratégie qui lui permet de gagner ! En dépit de ses mécaniques assez médiocres ! Déficientes ! Déficientes ! C'est une manière de le dire ! Et du coup j'ai un peu peur de ça ! Et déjà le mec abuse un peu ! Boum ! CC First ! C'est ça ! Ah non mais... Richard ! C'est la méthode pas très fine ! C'est la méthode de... Ouais bah si j'ai beaucoup d'écho et que j'ai beaucoup d'unités J'ai besoin que mes unités soient efficaces individuellement ! Mais juste que je puisse les reproduire rapidement ! Ici le CC First ! Du coup complètement envoyé de la part de Imre Et on verra vers quoi il s'avance ! Faut bien voir que dernièrement la méta du TVZ permet beaucoup de play mecha ! Mine de rien ! Ou du moins incite les joueurs terrain à jouer mecha un maximum ! Et ce n'est pas parce qu'on envoie un Reaper que ça ne sera pas le cas ! Parce qu'on a quand même déjà deux gaz ! Ouais moi je pense que Imre est conscient qu'il est censé être moins fort à l'heure actuelle Mais il a quand même envie de gagner parce qu'il prend jamais un match au... Au dessus de la jambe en fait Imre ! Et donc du coup il va abuser d'un truc ! Et à mon avis ce combo c'est... Et je suis désolé de l'avoir dit parce que j'aurais dû fermer ma gueule en fait ! Mais je pense qu'il va y avoir un combo d'utilisation de cartes un peu de bâtard tu vois ! Genre un haut les mains au moment du timing et le battre ! Mais ! Regarde ! Depuis qu'il a entendu le truc il serre la carte contre son corps ! C'est ça ! Plus gentil qu'avec Pomf apparemment ! C'est ce qui est déjà pas mal puisque c'était vraiment le coup de grâce contre Pomf ! Il avait eu aucune chance à partir de là ! Mais il y a un truc à mentionner ! C'est qu'au centre de cette carte et on est sur une carte... Il est où d'ailleurs ? On le sait pas ! Est-ce qu'il est là ou pas ? Parce qu'il y a un Gnutu explosif ! Ah oui ! Il y a le Gnutu nuker ! Ouais ! Mais du coup effectivement... Alors... La question se pose à partir de quand les... Est-ce qu'il y a un moment où le Gnutu balance des nuques ? Comment ça se passe précisément à ce niveau là ? Quelles sont les spécificités ? Alors, précisément en fait, c'est une histoire de range ! Donc le Gnutu, il a une vision autour de lui de 7 ! La moindre unité de Pomf ou de Tud qui passe dans la range... Hop ! La nuque va tomber sur ce point là ! D'accord ! La nuque tombe... La nuque tombe à la même vitesse ! Il cible à la première unité qui passe dans son truc ! Exactement ! Et par contre, la nuque tombe à la même vitesse qu'une nuque normale Et il n'y a pas de double nuque ou de triple nuque ! C'est une part ! D'accord ! Je vois ! Du coup, si vraiment ils se fightent un peu comme des hommes au centre de la carte... En permanence, il y aura des nuques qui tombent ! C'est ça ! Et du coup, ça risque de pas mal briser les engagements de manière générale ! On va voir comment ça se copie ! Parce que dans ce déjà, du coup, les unités ont commencé à traverser la map ! Les overlords de Yogo, pour le coup, n'ont pas croisé le Gnutu Nuker ! C'est marrant cette unité qu'il est en train de produire là, Imre ! C'est presque comme si c'était une unité qui pouvait se transformer pour devenir un nettoyeur ! Peut-être ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Dans tous les cas, l'armure a été dropée ici de la part d'Imre ! Voilà ! Yogo qui va jouer le jeu agressif qu'on apprécie ! Il faut qu'il le fasse avec beaucoup de patience ! J'aime bien ce qu'il tente ! J'aurais préféré qu'il le fasse vraiment comme Nertio ! C'est-à-dire agresser avec une pull first ! Parce que contre le CC first d'Imre, il l'aurait fait chier ! Bien sûr ! Avec une pull first ! Là, il choisit de jouer ! Voilà ! Beaucoup de bling ! Mais de temporiser ! Voilà ! Yogo, à quel moment va-t-on appuyer ? Ça va être maintenant ! Ouais, ça va être maintenant sur la sortie d'Elyon ! Et là, directement, on trouve le chemin dans la ligne ! Demain dans l'APA ! D'Imre ! Directement dans l'APA ! Imre qui est de l'autre côté de la carte avec Mass et Lyon ! Mais il a des arcs dans l'APA ! On est mort ! Le haut est mort ! C'est cool ! Tu crois que c'est un micro ! Tu crois que c'est un micro ! Il n'a pas besoin de micro ! Il n'a pas besoin de micro ! Il n'a pas besoin de micro ! Avec ce Run-by-Elyon des familles ! Des Run-by-Elyon des familles ! Les Lyon qui étaient sortis ! L'Overlord ! Complètement pété ici ! Debray qui est en train de faire le travail ! Ah ! Imre qui se retrouve à 15h si vu ! Alors qu'il était passé sur un cc first ! C'est la crise sur Oléman ! Qui a été excessivement bien utilisée de l'APA ! De DUD ! Imre qui va devoir s'en remettre ! Mais là ! L'armoriciel meurt ! Ça sera absolument dramatique ! Parce que c'est l'incapacité à produire de l'ELBAT ! Imre qui va venir la sauver ! Mais c'est peut-être déjà 30 ans ! Oh ! Il n'y aura pas d'ELBAT ! Il n'y aura pas d'ELBAT ! La concentration est totale ! Le dépôt 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 ! Qui a été fermé ! Du coup tous les Eugles qui vont être récupérés ! Imre qui ne lâchera rien ! Il s'en bat les couilles ! Cette game n'est pas terminée ! Et il va tout donner ! On le voit dans le visage bien sûr ! De notre Rookin favori ! Il ne lâche rien ! Il ne lâche rien ! Il veut se battre jusqu'au bout ! Tel bien sûr ! Ses ancêtres depuis des milliers d'années ! Au Monastère de Chaussée ! Aux Moines ! Plus tard ! Les Helios qui sont en train de traverser la map ! Et qui veulent aller chercher du coup du dégât en réponse ! Mais les Erglings de Yogo ! Qui sont déjà de retour ! Et qui rentrent dans les demi-draies ! De leur life moderne ! Oh la mini-map awareness de Imre qui n'est pas du tout là ! Attention ! Yogo produit ! Attention ! Yogo qui est trop rapide dans cette game ! Il ne produit que des Erglings ! De l'autre côté la défense qui va être mise en place ! Mais on le rappelle il n'y a pas d'ELBAT ! Oooooooooooooooo ! Get out ! I'll get out of this game ! Malabagoooooooon ! DJ ! Egalisation ! Clairement... Si demain, on n'a pas un message de la pépinière... Franchement... Je me coupe une burme ! Ok. C'est noté ! Et du coup Yogo qui permet d'égaliser le score... La Thug Life Ah Hugo impeccable Il était pas du tout pour couper des oranges Un fucking senior Et même s'il avait été là pour couper des oranges Il les aurait fait avec Qualité, précision Et sans la moindre forme de pitié Des oranges sanguines Et du coup on va voir un petit peu ce qu'en pensait Peut-être nos amis du côté Des joueurs On va savoir ça dans quelques instants avec Maître de cérémonie Anos qui a repris sa place Anos raconte nous tout sur cette game Eh bah écoutez sacré game les amis Sacré game, rapide Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus Serré La carte aux les mains d'ailleurs Je vais la récupérer mon petit tune Car elle est passée, donc fini pour cette carte Très bonne utilisation Imre Explique nous un peu quelle était ta stratégie Salas Car on le te connait, tu es un pro de la crèmerie Non mais c'était un Bill Macro avec un CC First Il n'y avait rien de Salas Il y avait deux factos avec des réacteurs Je ne vois pas où est le problème Non mais par contre J'éviterai d'être fair play la prochaine fois Non, non, non Ibré, le mec qui a fait 3 000 sur B1 au final de l'OGSF Seulement 2 2 000 sur B1 pour me mettre de zéro, me mettre au fond Et le mec il demande, je vais faire play Tu t'es pris prisé, c'est tout Non, en vrai, déjà Yogo Il t'a prisé mec Je mettais une petite pression, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On appelle ça un bop dans le jargon, je crois Ton avis justement, Yogo, dis-nous tout Comment ça s'est passé ? Comment t'as lu son jeu ? Non mais j'ai appris de Nercio Voilà, Fuka il le sait très bien On fait des runs by Zerling Le mec qui termine à Excel bat C'est Nercio Et tu l'avais dit pendant qu'il y a une pression Moi je voulais, moi je fais pression juste Bon avec 40 Zerling, c'est vrai C'est bien Yogo Mais une pression quand même En tout cas, très bien joué les amis Ça fait qu'on passe à 2 partout Donc le match est très très serré Pour le moment On est passé en BO11 On vous le rappelle, grâce à une carte Ce qui veut dire que c'est le premier Qui va atteindre les 6 Qui va gagner Donc pour le moment Il reste de la marge Tout va bien On va faire un petit point avec Az Az, dis-nous Est-ce qu'il y a des cartes encore Qui ont été débloquées ? Et si c'est le cas Qu'est-ce qui va se passer ? Eh oui, tout à fait mon cher Anos Les prochaines cartes ont été débloquées Putain, il y a un mec qui boule des nuggets derrière toi Je te préviens Jacques, on te voit manger Sors du plan Jacques Comment ? Maëva, tu arrêtes ! Alors, bon Pendant que je me fais bousculer Excusez-moi si c'est les aléas du direct et du sport Alors, il y a une La carte numéro Dégage La carte numéro 9 A été débloquée par le bon Poca Que nous connaissons tous On était des très gros bisous Poca Ma belle Salut Poca Et il a débloqué la carte Qui fait passer le BO11 En BO15 Pour encore plus Encore plus de swag Encore plus d'amour Encore plus de skill La carte suivante La carte numéro 10 A été débloquée également Par le bon Schill C'est une carte free win plus 2 Elle a été donnée à Ponf Par Schill lui-même Ponf peut l'activer quand il le veut Et la prochaine map Qu'il jouera après l'activation De cette carte Vaudra 2 points Au lieu d'un Ok Donc très important C'est actif Donc si tu veux faire le trou Boum tu mets ta carte Boum 4-2 C'est ça Exact Et enfin Une dernière carte Donc la carte numéro 11 Qui a été débloquée par Gordes Qui fait que la prochaine map Sera un 2-V-2 Alors le 2-V-2 Il choisit du coup C'est le viewer Qui va choisir Quel est l'allié de Ponf Et quel est l'allié de Tude Donc du coup Est-ce que tu peux nous dire Qui va être utilisé Pour ce 2-V-2 Effectivement Donc les teams Seront Tude Plus Yogo Versus Ponf Plus Funka Non Allez Easy win Funka qui est envoyé Au champ de bataille Easy win Non mais c'est très bien Ce que j'aime bien C'est que ça valide A quel point Imre A été inutile Dans ce remplacement Et qu'on part du principe Que Funka va être meilleur que lui Imre Enlevez de l'équation C'est terminé C'est ça Non tu n'as plus le skill Trop de temps passé sur Dota Ce n'est plus possible Ah merde Ok Je te mets toujours 50-0 Si on fait un B1 Olalalalalalala Il est tché Moi je pense que Ça fait beaucoup de mario Alors que la dernière game Qu'on a joué Tu l'as perdu Oooo J'ai pas fait le SIM Ouais C'est marrant parce que tout le monde veut le troller mais dernièrement il met des fessées à tout le monde Du coup tu vas dire ouais mais attends les tours ont changé mec Du coup on verra ce que ça donne Nous on fait a priori un petit break Très très court cette fois-ci Et on revient juste après avec un 2v2 Où vous verrez Funka et Pomf Contre Tude et Yogo Tout de suite après c'est la prochaine game C'est vraiment la prochaine game Oui prochaine Ok apparemment Allez Bah oui Et on est de retour les amis pour la suite de Pomf vs Tude On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie Parce que nous on s'éclate donc j'espère vraiment que ça se transmet au travers de l'écran On est parti on est à 2 partout Là on enchaîne avec un 2v2 Qui pourrait donner le troisième point pour l'une des équipes Et je rappelle que Pomf a une carte Free Win plus 2 C'est à dire qu'il peut faire en sorte que cette map là vaille 2 points Donc on va d'abord demander à Pomf, Pomf et Funka Est-ce que vous voulez utiliser votre carte Free Win plus 2 ? Ouais on les baisse putain Vous êtes win ? Vous êtes win ? 91, 91 comment ? Dismissed Du coup la carte Free Win plus 2 est utilisée Ce qui signifie donc que la prochaine map Ça s'applique aussi à Tude et à Yogo Vaudra 2 points Donc à la fin De ce match On sera pas à 3-2 Mais à 4-2 Pour l'une des équipes 4-2 pour Pompf et Funka Et 4-2 pour Pompf et Funka Mais du Funka Donc c'est ce qu'on verra On va laisser les casters Vous envoyez tout ça On a Coca Et on a TKL Qui sont chauds On va jouer sur Vessau Citerne C'est à vous les poulets Et bien Rebonsoir tout le monde Nous voilà avec TKL Pour ce 2v2 Pompf Funka Contre Tud Et Yogo Tout à fait Et surtout une map Qui du coup Vaudra 2 points Donc on est vraiment Dans la thématique des doubles On espère du coup Qu'ils se mettront Double lourd Là-dessus Ils sont là Ils sont chauds Et vous l'êtes aussi bien Sur l'utilisation De cette carte Brandie Par Pompf Ouais Il l'a rebrandie Au moment Il a déchiré la carte Ça marche C'était le salaire D'un stagiaire Qui vient d'être déchiré Mais c'est pas grave C'était marrant Excusez-nous Pour cette pause Qui a été un tout petit peu longue J'ai vu beaucoup s'en plaindre Mais c'est parce que Les joueurs préparaient Les strats Ils sont tous allés S'isoler dans un coin La pause a commencé Ça a été Alors on fait quoi ? Et là Vraiment Ça va être stratégique Vraiment je le sens Les deux équipes Ont préparé quelque chose De solide Tandis que Calim Hero Ah Calim Hero Solide Débloque une nouvelle carte Merci à toi Calim Hero Merci pour les 6 personnes Qui ont resub Sub Ou fait un don Juste avant Rappelez-vous Tous les 7 subs Resub et don Vous débloquez une nouvelle carte Qui en fait Intervient sur L'issue de ce BO Déjà 15 Déjà grâce à vous On est passé d'un BO 9 A un BO 15 On a débloqué plein de cartes Du coup cette soirée Elle est loin d'être terminée Et vous pouvez continuer A y contribuer Comme tu l'as dit Les joueurs ont commencé A préparer leur match Dès la fin Dès le début de la pause Bon je ne vais pas révéler Ce que j'ai entendu De la stratégie De Funka Et de Ponf Mais peut-être qu'on peut dire Que ça a été inspiré De certains joueurs Qui ont brillé en 2016 Des personnes parfois peut-être Un peu seules D'un point de vue structurel Et qui pourtant Sont allées très très loin On verra ce que ça donnera Mais je pense que ça va Très clairement être stylé Mais me dis pas plus Me dis pas plus Si la devinette est bonne Je trouverais Toujours est-il Que ça va être un Terran Zerg Contre un Terran Zerg Messieurs dames La game est en train De load Et c'est pas dans le bon sens Pas de chance Pas de chance Point de chance On ne peut pas Contre l'X là-dessus Mais au moins Les teams sont bien faites Ce qui ça Est déjà pas mal Donc on va voir Les deux joueurs Bleu Pompf et Funka Contre les joueurs rouges Tude et Yogo Directement dans la partie Et en bas à droite Sur Vaisseau Citerne Pour la team Pompf Funka Il s'agit de Pompf Accompagné de son acolyte De défonce Il s'agit de Funka Et il y a une nu Comme milieu du terrain Oh là là le gnoutu On l'est jeté Le gnoutu du cœur Il y a des gnoutus Sur la carte C'était absolument pas prévu Il y a gnoutu géant Qui balance des nuke Est-ce qu'il va se faire tout seul Avec sa propre nuke Alors ce qui est très marrant Ce serait incroyable Alors moi ça ne dézoome pas Comme je l'entendrai Mais c'est pas grave Est-ce que tu as essayé W Oui C'est parce que tu n'es pas dans les bonnes Ça marche Ça marche Et du coup En haut à droite T'entera Et son mate Son acolyte L'homme qui a défoncé Imre Il n'y a pas le moins de 10 minutes Sur ce plateau Il s'agit bien sûr de Yogo Ok 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 Oh là les gars Pas de temps de niaiser L'avenir mal là Ouais non c'est On va voir un petit peu ce que ça donne Ouh Très très bien Donc le spawn N'était pas le spawn naturel Et est-ce qu'on ne regarderait pas Les gaz de ce joueur Pour voir du coup S'il n'est pas en train De nous préparer Une petite coquinerie des familles Est-ce que ça ne serait pas Du proxy reaper Est-ce que ça ne serait pas Du proxy reaper La question c'est Est-ce que ça a été vu Ça n'a pas été vu Une nouvelle carte débloquée De la part de l'epso Merci A toi mon ami On retrouvera Az Pour le point sur les cartes À l'entregame Pendant ça là Ça se prépare Du côté de chez Tude Avec un petit coca build Hum hum Il me fait honneur Ouais oui Il semblerait qu'il me fasse honneur Sur ce Sauf que bon Il n'y a pas de B2 Donc c'est pas vraiment Un coca build C'est la version En tout cas une base Pour le moment C'est un 2-1-1 Et là c'est les reaper Qui sont en production Ça a été vu Ça a été vu par cet overlord De Yogo Funky qui doit s'activer Qui doit passer à l'action Aller bourrer son adversaire Pendant ce temps là Qui est le plan de jeu Du joueur zerg Parce qu'en général En 2v2 Soit les deux bourrent Soit il y en a un qui bourre Et l'autre qui macro Pour essayer de Finalement gagner du temps Pour son collègue Qui va massacrer Le reste de la game Qui sont présents Mais Funky qui a toujours eu Si ce n'est qu'un ce point fort Ça serait sa micro Et ici pour l'instant On arrive à garder le reaper En vie même à la gâteau Il se fait piéger On peut dire mec nul Oui Beaucoup de zergling Qui sont en train De traverser la map Même Doesn't give a damn fuck About the shit Mej il est en train De traverser la carte Ah bah en même temps Ce bunker ne menace absolument rien Si ce n'est la rampe On a déjà pris B2 Qui est in base Du côté de chez Yogo Du coup c'est zergling Qui vont forcer Les reaper de Funky A passer de l'agressive A l'offensive Permettant aux marines de Tude De trouver le dégât Ici Ici les reaper Qui continuent de courir Après est-ce qu'il y a un wall Côté Funky C'est ouvert C'est ouvert C'est ouvert Funky qui n'a pas fermé son wall Yogo qui est en train Prêtement gratuitement Il va prendre les supplies Si le supply bloque ici Funky a des lignes Qui pourraient être dans une situation Très très compliquée Malheureusement c'est des slow glings Qui sont en train De passer en speedling D'ici 9 secondes Il faut qu'ils essaient De les conserver le maximum Petite pause Demandée par Funky Ouais SC PLS bien sûr La prochaine imote Qui débarquera bientôt C'est la PLS Quelle indignité Tu cherches une solution Très bien vue De la part de Yogo La manner pause Elle est là Oh les baisses Il a dit Tude qui est bien trop chaud Pour ce match Et là très clairement C'est la bataille mentale Dans la pause T'as tonné versant face à toi Il faut taunter physiquement Pour voir ce qu'il se passe Allez C'est où ? C'est là Je peux pas relancer Si Le lancement de la game Qui est fait On sort de la pause Et du coup Ce Proxy Reaper Qui échoue complètement Pour Funka Qui va se retrouver A être obligé De remacro up Sa game Envers et contre tout Parce que ça s'est très mal passé Et il a investi beaucoup Dans cette première partie Attention parce que Pompf il a beaucoup d'unites Pompf il a beaucoup d'unites Et si Qu'est-ce que c'est ? C'est des marines Qui sont en train de taper Sur une rax C'est ce que c'est très intéressant De la part de Tude Pendant que Oh la 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 Il y a beaucoup d'unités Qui sont en train de traverser Pour Pompf Des baniques Qui vont arriver chez Yogo Une spike Qui est presque Oh qui est pas enterrée Elle est pas enterrée du tout Elle est pas enterrée Il faut envoyer les baniques Quelque part d'intéressant Et ça pourrait être directement Sur cette spike Qui vous rappelle Non Pourquoi ils vont tout faire Qu'on pense Il est nul Il est nul Il est nul Il est nul Et là pendant ce temps là C'est Tude Qui est en train de traverser La cléante Qui intercepte les remparts De Pompf Dans le Pompf Il perd tellement De Zergling là dessus Les cyclones et les marines Qui font bien trop de dégâts Ce n'est pas pour le dégâts Et même si c'est Overland Qui est encore sur le ripon Des Zergling Qui sont également interceptés Les Zergling et les Reapers Pour en ce temps là Qui essayent de faire du dégâts économiques Sur apparemment Le maillon fort De ce duo Qui serait Yogo Mais le bon Tude Lui a traversé avec son armée Et menace la base de Pompf Et nuke Le Gnuatu Le Gnuatu qui shoot ici En plein milieu de tout Et là pour en ce temps là Beaucoup d'inité Qui sont en train d'arriver Dans la base de Pompf La nuke qui va tomber Elle va tuer l'over L'over qui va mourir C'est horrible Et on le verra même Il a perdu la vision Pendant qu'on l'a perdu Les drones du côté de Pompf Qui se fait quand même Sacrément atomiser son économie Avec seulement 4 workers A l'heure actuelle Ohlala Ce cyclone est de nouveau Une nuke On est chiés De chez Yogo Ce Gnuatu est très très mal placé Pour Yogo quand même Un petit peu Il est extrêmement vénère Ce Gnuatu Mais du coup Est-ce que tu peux pas le tuer quand même Ça serait pas mal Il a 100 points de vie Et 70 d'armure Je te mets au défi De le tuer Ça va être très très long Non effectivement Ça reste Ça reste compliqué Assez rapidement Pour réussir à le buter Puisque ça veut dire que Toutes les unités du jeu Font un seul point de dégâts Avec leur attaque normale Donc très très long Effectivement à buter Les cocons de banning Qui vont être un petit peu Interceptés ici De la part de Pompf Malheureusement Ça tarde un petit peu trop Faut aller les cocons de banning Pour réussir à se terminer Non on intercepte un deuxième Avant de se barrer Et de fighté Contre le Gling de son adversaire Pompf qui fait une bonne micro Pompf qui fait une bonne micro Ici 3 lignes restant Il devrait focus les baines Ouais ça se passe bien Pompf qui micro bien Pompf qui micro très bien Qui est en train de choper Des banning gratuitement A son adversaire Allez maintenant Pour tenir côté Funkard On a un wall Un bunker Avec 2 cyclones derrière Ce libérateur C'est le bâtard Qui traverse On manque quand même Oh 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 Il a posé sa fac Sa rax Et il a fait des units Juste derrière C'est lignes de Mineraine Incroyable la coquinerie Pendant ce temps là Pompf qui perd Ce dernier Worker Pompf qui se retrouve Avec 0 d'économie A l'heure actuelle Un Worker Le dernier survivant Qui finit par Décéder Lui aussi Et là Pompf est devenu Très clairement un boulet Pour son adversaire Il n'a même pas Les thunes Pour produire un seul drone Et les Gnoutus ici On nous avait pas Brief sur les Gnoutus Il semblerait Mamanos qui est conceptuel Les Aléa Maps Soit surpris par leur présence Toujours ici le Québec Ils font un taf énorme Ils sont en train De faire carrément peur A l'entrée de la base de Funkha Chez Yogo Et donc Toute unité qui passe Menace d'en tuer Beaucoup d'autres en fait Et là en vrai Faut que Funkha Il transmette des ressources A son adversaire Il fait une franche étude Là Là Ça sera incroyable C'est le truc En fait ils auraient dû Le mettre en unité aérienne Donc il a la vision Sur le dépôt C'est incroyable Attention à la duke Toute la panique Ici qui l'a vu J'ai l'impression Est-ce qu'il n'y a pas un SUV Qui va se faire applaudir Non elle est là la nuke Ouais je pense qu'il va quand même Prendre du splash d'amage Sur le dépôt Pas beaucoup Mais il va en prendre je pense A mon avis La nuke qui tombe ici Boum Le SUV qui meurt Et les bâtiments Qui prennent cher Le problème c'est que Pompf Que Tude Pardon Et Yogo Sont déjà plutôt avancés Dans cette partie Oh putain Oh Oh Il veut le buter Il veut le buter Attention Il tente de le buter Il a nuke Il a nuke Ah Oh Mais attends Est-ce que c'est pas le moment Où Tude se fait retourner Par Funkadélique Pendant ce temps là Il y a des adversaires de Benly Qui rentrent dans la m1 De Funkadélique Est-ce qu'il n'y a pas une quantité C'est là si bien quoi qu'il vaut exploser ! Oh ! Malheureusement les belles qui sont trop nombreux, il paraît compliqué ici pour le duo bleu de remonter à la partie. Cette partie qui vaut 2 points en 2v2 à l'heure actuelle alors que Tune s'est fait de New York en armée. Oh la 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 team bleue, la team bleue 42 pompes et 20 pompes. On fait pas les fiers, on essaye d'envoyer quelques lignes côté pompe. Mais il y a moyen qu'on se fasse complètement charcuté. J'ai peur, j'ai peur pour la team pompe. Fin car rappelons que c'est une map, 2 points. Celui qui gagnera cette carte remportera 2 points complètement gratuitement. Et... j'ai peur ! J'ai très peur aussi pour le duo bleu ici qui est en difficulté manifestement. Pourquoi tu l'as essayé de tuer le nuke de tu ? Il va y parvenir malgré tout ! Oh ! Il est mort ! Il y a plus de nuke ! Il a explosé le nuke à 70 d'armure. Tune qui a tué le fun dans cette partie alors que Pom va réussir à faire 15 drones. Est-ce que c'est le début du comeback pour la team bleue ? J'avoue que le doute m'habite à l'heure actuelle parce que cette queen est morte ! Allez attention ici, il y a quelques drones. Deux pompes qu'il avait réussi à reproduire tant bien que mal. Il avait 15 drones. Messieurs dames, ils sont en train de chuter. Défendu par quelques vaillants Zergling. Mais j'ai peur que le carnage commence. La population Zerg est en train de se faire complètement ratiboiser par les envahisseurs rouges. C'est terrible, c'est terrible ici. On va essayer de poser quelques libérateurs en défense. Mais le libérateur contre les Zerglings, ce n'est pas la meilleure unité, vous le savez. Latch, Latch, Latch ! Latch qui est menacée, le bon Yoko qui n'insiste pas, Ponf qui dit Easy bien sûr. Il a manifestement donné cette game pour rendre espoir à son adversaire dans le match. Mais il ne faut pas se leurrer ici. Cette partie, elle paraît être belle et bien terminée avec un grand total de 50 de supply du côté de la team bleue contre les à plus de 140 du côté de la team rouge. Allez, la dernière hatch de Ponf. GG ! GG de Ponf ! Est-ce que Funka va quitter aussi ? GG ! GG ! Et c'est donc Tud et Yoko qui s'imposent. Après, ça se fait peur sur des nukes. Tud n'a pas beaucoup joué, on peut se l'avouer. Tud, il a passé beaucoup de temps à se demander mais qu'est-ce que ce Knutu fout devant la base ? On t'entend pas. Non. Ok, vous m'entendez ? En fait, je vois le Knutu. Déjà, il me manque tout mon wall, tout a explosé, je ne sais pas pourquoi. Et je comprends que c'est la nuke. Et je vois le Knutu devant ma base. Et là, je commence à le taper. Mais je me dis peut-être qu'il va faire une nuke en explosant. Et du coup, voilà, je n'ai pas réussi. Je tiens à remercier Ponf qui peut me remercier du point que je te donnais tout à l'heure à empaler toutes ses baines gracieusement dans l'hatch. Parce que je pense que là, je me suis dit, bon, il va y avoir un duel Tune en 1v2. Voilà. Et là, j'ai vu les bains. C'était le plan ! Je commençais à splitter. Et puis là, je vois les bains dans l'hatch. Mais c'était ça le plan. Mais... Oh putain. Oh là 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 là. Est-ce que les 5 baines vraiment changent tout quoi ? Parce que tu les as mis dans la hatch, j'ai même pas eu le temps de voir en fait. J'ai entendu... Je me suis dit... Jackpot ! Et là, j'ai vu le vieux truc d'acide à côté de la hatch. Ouais, non, mais elle était mal... Elle était camouflée cette hatch aussi. C'est-à-dire qu'elle était assez dure à voir par rapport à la topographie. Et je l'ai découvert au dernier moment. Mais... Faut prévenir Blizzard quand vous faites ça dans les nouveaux patchs. Putain. Très bon move en tout cas. Moi je me suis demandé si c'était pas une stratégie, un truc... Il veut tomber l'hatch rapidement ou quoi et que c'était voulu. Mais non. On était bien dans le royaume du misclick. Les viewers ne s'y étaient pas trompés. Du coup, aperçu. Lequel de vous deux déjà a essayé de buter le gnoutu à un moment et s'est pris une nuke ? C'est moi. C'est toi ? Ça c'était fort. Explique-nous ce que tu t'es dit. En fait, si tu veux, c'est Yogo qui a joué tout seul quasiment toute la game en fait. Ouais. C'est ça l'histoire de la game. Et moi, à un moment, j'essaye d'être utile et je vois le gnoutu qui m'envoie des nukes, tu vois. Parce qu'il restait devant votre base en fait. Vous avez pas eu de chat dans ces serrant d'hommes. Mais moi j'avais pas capté, tu vois. Je cherchais le point rouge. Je me disais, c'est chez moi, c'est ça là. Ça va exploser si je le tue et tout. Et en fait, je prends aucune décision, tu vois. Et toute mon armée explose, tu vois. C'est ça ma contribution à la game. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on ne vous l'avait pas précisé, mais le gnoutu est immunisé à ses propres nukes. Donc vous ne pouvez pas le bait là-dessus, quoi. Mais blague à part, en fait. Il faut le savoir. Blague à part, on savait qu'ils allaient nous rush, tu vois. On le sentait. Et j'ai demandé à Yogo de scooter partout et on a vu le proxy et on s'est dit... Ouais, ça c'était bien joué. Cramé, quoi. Quoi, vous avez un commentaire, Funka ? Vous n'avez pas gagné. Après, il y avait mon armée. Il y a mon armée à côté, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a absolument aussi qu'on parle du Reaper. Lequel de vous deux a perdu son Reaper ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi ? C'est moi, c'est moi. Putain, Funka. Clairement, j'ai été excessivement mauvais sur ce truc. Je ne vais pas me chercher des excuses. Et Funka, je me suis senti trahi parce que juste avant, j'ai dit Un des principaux points forts de Funka, c'est ça, micro. Sur le plateau au milieu du truc avec la hype totale. Bah non, j'ai donné Reaper, quoi. Pas du tout. À la maison, sur le stream, peut-être que je ne le donne pas celui-là. Mais effectivement, non, en fait, le truc, c'est que du coup, un peu par masochisme, j'ai l'eau de le replay. Et j'ai revu l'action où il donne les bannings. Je me dis, on est quand même pas mal parce qu'à ce moment-là, Yogo, il a 23 drones et une spine. Il n'a rien. Il n'a rien. Mec, tu mets tout dans la spine, il y a tout qui explose et tout. Et là, je fais, non, mais en fait, c'est perdu. Enfin, il y avait huit marines et un cyclone, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on rappelle quand même que Pomf avait utilisé la carte Free Win plus deux. Donc, cette map-là valait deux points. Ça s'applique évidemment aux deux camps. Donc, un commentaire, peut-être un remerciement à ton frère au niveau des deux points. Merci pour les deux points. Très bonne utilisation de cartes là-dessus de la part de Pomf qui vous remerciera. En parlant des cartes, justement, on va faire un point avec Az. Est-ce qu'il y a été des nouvelles cartes qui ont été débloquées ? On est donc à 4-2 pour l'étude pour le moment. Alors, effectivement, il y a cinq nouvelles cartes qui ont été débloquées. Vous êtes des gros malades. Et il y en a une en ce moment en plus. Donc, note-la bien parce que tu vas te faire avoir. Il y en a bien d'en avoir une qui pop. Alors, je vais la noter après celle-là. Donc, on en était à la carte numéro 12. La carte numéro 12 fait passer le BO15 en BO19 ! Eh oui ! Parce qu'on aime le Starcraft, on en veut toujours plus ! On a prévu de se coucher vers 3h30 du matin. Pour ceux qui se posent la question, c'est un show un peu marathon. Mais t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut, nous. Ensuite, la carte numéro 13, qui a été débloquée par Harry Tard, sera donnée à Pomf. C'est une carte active et c'est une carte gold. En fait, la prochaine map, Pomf, commencera directement sur sa B1 sur une gold. Alors ça, pour expliquer rapidement, c'était un mode, on ne changera pas ton positionnement, mais tous les caractéristiques bleus deviendront gold. Donc, c'est un très gros avantage pour la prochaine partie. Il en a besoin. Il faut savoir que là, les viewers ont senti la détresse de pont sur cette map et ont été très généreux avec lui, puisque les deux prochaines cartes lui ont été allouées aussi. Donc, il acquiert, grâce à Solary, donc pas la chaîne, le viewer, une carte haut les mains, qu'il pourra dépenser à son bon loisir. D'accord. Et il acquiert aussi une carte random. Donc, malheureusement, ça, c'est une carte qui est négative, puisqu'il sera obligé de jouer random pour la prochaine map. Ah oui, donc ça, c'est plutôt une carte favorable à TUD, en fait. C'est ça, mais il l'a eu pour lui quand même. C'est un cadeau de la part de notre bon Kilien. Et il s'est dit qu'il a été un petit peu trop avantagé. On lui a donné deux trucs quand même. On lui donne la god, le haut les mains. Ouais, on va peut-être le faire partir sur un random quand même. Faut pas déconner. Et enfin, la dernière carte qui a été débloquée pendant cette map, c'est une carte qui s'appelle Ponfétude Générale. Alors ça, je vais te laisser annonce l'esprit pour nos chers viewers. Elle est un peu complexe. Waouh, donc ça veut dire que la prochaine game va être intéressante. Parce que déjà, on a un mode qui s'applique. Ponfétude Générale, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que Ponfétude, vous allez être en place de généraux. Donc vous allez vous mettre à droite de votre place. Et il y a quelqu'un qui va jouer pour vous. C'est le viewer qui va le définir, encore une fois. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous, sur votre écran, vous ne serez pas dans la game. Mais par contre, vous serez dans le mode observateur. Ça veut dire que vous n'aurez pas le brouillard de guerre. Et vous allez pouvoir donner toutes les indications à votre mate de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le mode Ponfétude Générale. Mais à ça s'ajoute le fait que ton équipe et ton joueur vont être obligés de se mettre en random. Par contre, il commence sur une gold, vu que tu as eu la carte gold. Là maintenant, on choisit qui va jouer pour nous. Non, normalement c'est la personne qui est tombée sur la carte qui le choisit. Donc Az va nous dire, et j'en profite pour donner la carte aux Lémin à Ponf. Pense que tu l'as, parce que ça peut te servir. Alors du coup, Az, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les deux personnes qui ont été sélectionnées, les deux lieutenants de nos deux généraux ? Effectivement, les deux lieutenants ont été choisis par Tsunab. Donc pour Ponf, son lieutenant sera Funka. Ce n'est pas une équipe qui ne gagne pas grand-chose. Et pour Tud, ce sera Imre. Qui revient sur le stage. Toi, tu n'es pas random toi ? Ouais, toi tu es random, tu es le gold, mais même si tu es terrible ce but. Oh là là. Ouais, mais la dernière fois que tu as dit ça, c'est un peu. Encore beaucoup. Tu n'as pas l'air enchanté. Soyons réalistes. Alors, on va laisser du coup les deux joueurs s'installer. Je vous rappelle le concept. On va donc y avoir Imre et Funka qui vont jouer. Et Ponf et Tud... Mais nous, on voit toute la map ? Exactement. Tiens, mets-toi à côté de moi ici. Tu verras toute la map. Et donc toi, ton rôle, ça va être de donner les indications de ce que tu vois à la personne qui joue pour toi. Donc pour le coup, toi tu es Imre. Ok, je vais... Il faut qu'on discute parce que j'ai théorie-crafté le truc et j'ai quelques idées. Et pour info, la map est un peu spéciale. Je le dis pour Imre vu qu'il est en mode tryhard over 9000. Même VGT, il n'a jamais atteint ce degré de tryhardisme. Elle est spéciale la map ? Oui, on va jouer sur Scrap Station. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je pense que toi tu t'en rappelles. Mais pour ceux du coup... C'est ça, pour ceux qui peut-être ont découvert le jeu assez tard. C'est donc une map un peu comme Lost Temple. C'est une map qui était très connue à l'époque. Donc c'est une map très spéciale. C'est-à-dire que les deux bases commencent très très proches d'un point de vue aérien. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il y a même une île entre les deux bases où vous pouvez poser un CC caché en quelque sorte. Et la map s'étend comme un grand U. Voilà. Pour ne pas prendre une autre expression. Et donc voilà, c'est une map assez spéciale. Donc s'il va être intéressant avec le côté où les joueurs ponfétudes verront à travers le brouillard de guerre, c'est que comme c'est une map où on peut faire des stratégies basées très rapidement sur l'aérien, si vous le savez, c'est aussi très facilement comptable. C'est vrai que normalement, on devrait avoir une game assez fun parce que les gens vont être tentés de s'arrêter à rien. Mais comme l'autre va tout lui dire, est-ce que c'est vraiment rentable de faire ça ? C'est la question qui va se poser pour les joueurs. Du coup, on a deux casters qui vont nous casser tout ça et qui vont devoir faire un peu de mobilage à la O-Gaming le temps de l'install. Il s'agit de Coca et de TKL, mes amis. Et on vous dit, bon game. Merci Anos. On espère que la game sera belle et elle promette de l'aide puisqu'il va y avoir plein de petits paramètres grâce aux cartes que les viewers ont débloquées. Cette gold se random et puis cet effet général qui est de facto un map pack. C'est ça, c'est un map pack avec quelqu'un qui... Mais ce n'est pas un map pack très performant parce que c'est quelqu'un qui te dit... Donc déjà, la personne ne voit pas forcément ce que toi tu veux voir. C'est-à-dire qu'elle a une vision subjective par rapport à la game. Et qui plus est, l'information faut qu'elle soit transmise de manière claire. Personne ne communique aussi bien que tes propres yeux. C'est ça. Donc, il a vu, il a cru. Bon. Ou il m'a dit, bon voilà, c'est pas la même façon de voir les choses. Voilà, c'est ça. Le mec, il t'annonce une strat parce qu'il fait un pronotude, par exemple, au hasard. Et derrière, c'est le contraire. Il a pris un Gasfer, je pense qu'il va partir Banshee. C'est ça. Et en fait, c'est des lions compliqués. Non, effectivement, ça pourrait rapidement se compliquer. Et le bon Imre, enfin, les deux joueurs ici ont bénéficié d'un temps de chauffe. Mais de manière générale, d'un point de vue niveau maximal atteint, Imre est supérieur à Funka. En plus, Funka se retrouve à jouer random. Si ce n'est pas Terran, ça peut le mettre en difficulté. Ouais, clairement. Non, mais clairement, là, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne sait pas du tout qui va gagner, en fait. Qui va gagner ? Rappelons qu'il y a 2-4 pour Tud. Oui. Tud mène 2-4 face à son frère. Du coup, 4-2. Tiens, ça fait très bizarre. C'est la première fois que je vois un plan comme ça ? Oui, oui. Vous allez bien ? C'est un plan de proximité. On a beaucoup de meublage à faire, là. Voilà, c'est ça. Le temps que les joueurs se setup, tout simplement, on peut admirer l'avancement des calvities, quelque part, de la part de ces joueurs. Toujours plus creusé chez Imre, plutôt discrète chez Pompf, et bien sûr, impossible à discerner. Du côté de Tud ou Funka, tous les deux ayant des chevelures épaisses et luxuriant. Et même chez toi, derrière. C'est quoi cette nouvelle mode du bonnet, là ? Cette nouvelle mode du bonnet, en fait, c'est que... Tu sais, moi je me coupe les cheveux, tout ça, je m'en fous qu'il soit moche ou pas, tu vois. Donc t'as raté, là. Non, pas spécialement. T'as juste à couper de traits. C'est juste aussi moche que d'habitude. Mais le truc, c'est que, en fait, moi j'ai tendance à perdre tout ce que je ne porte pas directement sur moi, très rapidement. Du coup, en fait, sur l'échelle de ma vie, j'ai genre un budget gant slash parapluie slash bonnet qui est très important. Et du coup, je me disais que la meilleure manière de ne pas le perdre, c'était effectivement de le conserver sur ma tête à tout temps. D'accord. Donc en fait, rien à voir avec la coupe de cheveux. Rien à voir avec la coupe de cheveux qui est exactement la même qu'à de nombreuses occasions pendant ces deux dernières années de gaming TV. Et du coup, merci à Shadow Wars qui lui aussi développait une carte. Voilà, on déterminera ce que c'est avant la prochaine game. Tout simplement. Et faites nous jouer, putain. Avec TKL, on n'a pas joué encore. Mais clairement. Mais moi, je suis patate. On fait jouer, il me ré. Il joue pas au jeu. Il est nul, il me ré. Moi, je le pète. Tout le monde le pète. Faites nous jouer. Nul à chier. En plus, je vois des gens... Moi, j'ai envie d'intervenir. Tu vois, j'ai envie de rappeler les choses. Voilà. Celui qui va m'avoir dans son équipe va gagner. Ouais. Ouais. Voilà, déjà. Donc, viewers, n'hésitez pas à faire appel à Coca. N'hésitez pas non plus à faire appel à moi. Parce qu'ils ne sont pas ultra nombreux. Mais il y a un groupe de petits résistants qui sont comme ça. Oui, mais nous, on aimerait bien du proto, c'est tout. Ils sont comme ça. 5-10-15. La faible résistance. Un peu en train de dire. Oui, mais les proto, c'est pas mal aussi. Ça change les match-up. Donc, continuez à vous battre. Continuez à interagir avec la barre de graduation jaune que vous voyez en haut. Et essayez de bloquer des cartes pour nous faire intervenir, nous aussi. Exactement. Dans ce show match. Celui qui veut qu'on joue, balance ton sub, balance ton don. Balance ton RSA. Balance ton don au moment où tu sens que c'est le moyen de conclure. C'est le moyen d'avoir la carte. C'est ça. Et du coup, pour l'instant, très joli plan. Très sympa. Oh, l'inception. Elle est totale. Incroyable. La réalisation de génie. C'est pas souvent qu'on voit des Inceptions sur le déco comme ça. Est-ce que tu peux zoomer dans l'écran et dézoomer sur un autre écran ? Non, tu peux pas. Compliqué. Et t'as mis un défi. Non, c'est complexe à faire. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à interagir pour amener ça. Voilà. Par exemple, 10€ de Lapin de Chil. Énorme. Les émissions cette semaine. Merci Chil. Ça fait plaisir. Effectivement, beaucoup de travail a été mis dans les émissions de cette semaine entre la crèmerie et ça. Il y a d'autres choses à venir sur décembre encore. Oui. Notre petite réunion tout à l'heure tandis qu'on a un zoom TUD ici. C'est ça. Le regard solide. Le mono sourcil épilé. C'est ça. TUD, prêt comme jamais, à nous montrer aussi bien du sex appeal que du beau Starcraft. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que Starcraft sans un maximum de sex appeal ? Finalement, ce n'est qu'un jeu vidéo quelconque. Mais ce qui donne tout son charme. Ce qui fait que 7 ans plus tard, on est toujours là. C'est le sex appeal avant tout. La sexiness incarnée de ses joueurs. Je vois par exemple un Funky qui me fait des petits regards de sourcil, des petits coups de langue comme ça. Et voilà, très honnêtement, je dois le dire. Je ne tiens plus dans mon jean. C'est incroyable. Et j'ai hâte que les caméras soient éteints de Funky. Non, ça, je ne veux pas savoir. En plus, tu le dis dans mon oreille. Je ne suis pas bien du tout là. Coca, tu ne veux pas participer ? Allez Coca. Mais ça serait fort sympathique. Pour l'instant là, on me dit leave. On va devoir relancer la game. Non, t'inquiète pas. Ça va se lancer très bientôt. Les joueurs sont en place. Les générales aussi. Les généraux du coup ? Oh putain. Oh putain. Je m'en veux beaucoup. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver. En fait, on va avoir un Funky contre Imre. Oui. La redite des deux premières OGSL. Si je ne me trompe pas. Ouais, de la finale des deux OGSL. Et en fait, ils ont chacun leur général. C'est-à-dire, merci Alex pour débloquer la nouvelle carte. Je consente toi pour nous faire jouer. Et ils ont chacun leur général. C'est-à-dire que Tud va être le général d'Imre. Il va voir la totalité de la carte. Il va être en observeur dans la carte. Et en fait, il va lui donner les informations pour qu'Imre adapte son gameplay à ce que fait Funka. Et pendant ce temps-là, Funka lui aura PONF en général, qui aura les mêmes fonctionnalités. C'est ça. Et du coup, ça va être la question de... Est-ce qu'ils peuvent transmettre finalement toutes leurs capacités ? Les générales, tout le monde me massacre. Mais c'est normal, c'est normal les gars. Vous avez raison. Tapez-moi, fouettez-moi, scarifiez-moi. Faites un truc. Mais je suis d'accord. Les générales, c'est... Finalement, Coca au lit, c'est plutôt la petite fessée de manière générale. La douleur justement. Le doigt dans le cul. Le doigt dans le cul, voilà. Donc vous le savez maintenant, si vous couchez avec Coca un jour, eh bien n'hésitez pas. Le petit doigt, directement, dans son anus. Le pouce. Le pouce. Allez, à plus, Kyrie. Bonsoir Kyrie. Quand on parle du loup. C'est ça. Mais du coup... Oh, c'est parti ! Incroyable, la game qui est lancée. Ah, t'as laissé l'interface de V2. Oh, l'erreur. L'intervalle... L'interface est mauvaise. Mais ce n'est pas grave. Elle est mauvaise, mais c'est des choses qui arrivent. Eh, on va adapter, vous allez voir, on va descendre la barre de kiff sur la barre du bas. Par contre, Imre, tu fais attention, t'as pas tes écouteurs. Vous allez voir, ça va être incroyable. Mais j'ai pas besoin d'écouteurs, y'a la game à côté. Ouais, mais enfin, peut-être que Tud va dire des conneries. Bref. Et là, j'ai des grands Funka en fait. En haut à gauche, il est en Terran. Pour la team OGTV. Il s'agit de Funka League. The best observer in the world. The best observer. Et bien sûr, coaché par Pompf en personne. Vous le voyez à côté. Alors que en bas à droite. Ou plutôt, plus en bas que son adversaire. Il s'agit du terrain bleu. Pour OGAMICTV. Imre ! Et on va voir du coup ce que ça donne. La question que je me pose pour Imre, coaché par Tud ici. C'est ce logo d'innovation. L'a-t-il mis lui-même ? Oui. D'accord. Donc c'est-à-dire que le mec ne joue pas au jeu. Mais prend le temps de se connecter pour mettre en icône son joueur préféré quand même. Est-ce qu'on peut trouver difficilement plus une nerd ? Tu viens de le faire là à l'instant. Ce qui est pareil. D'accord. Mais du coup effectivement le logo pour l'afficher ici. Vous avez une option pour afficher votre portrait à côté de votre command center première partie. C'est ça. Et il a pris le temps de le faire ici. Les deux joueurs qui sont partis. Je n'ai pas envie de dire tout à fait standard de la coquinerie de la part du terrain vert ici. Attends je me demande juste. Ok. Donc c'est une gold avec un compte d'une minerai équivalent à celui d'une base normale. Donc voilà. Elle part plus vite mais le nombre de minerai est équivalent. Le nombre de minerai dispo par carré de minerai est le même. Donc il n'y a plus qu'il y a juste. Comme tu l'as mis plus vite au final parce que tu es rapé colt 7 au lieu de 5. Ça part quand même plus vite qu'une base normale. C'est ça. Mais du coup tu peux aussi essayer de tirer parti de ton income supplémentaire. Pour prendre un avantage un peu plus tôt dans la partie. Ici le petit SI qui a fait le tour. Et là je vois cette map et mec. La seule chose à laquelle j'arrive à penser c'est Huck vs Telo. La première VOD ponfetude. La première VOD ponfetude. Juste incroyable. Et puis ces fumigènes de l'infini. Cette B2 qui ressemble à rien. Mais non mais mec il y avait des trucs à l'époque là dedans. Il y avait des banings qui se cachaient. Il y avait des conneries là dedans. Là à l'époque. Vous cachez un baning là dedans. T'étais un génie tu vois. Mais oui. T'étais un pro gamer. C'est ça. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Tu gagnais des MLG avec ça. Attention ici le Reaper qui va intercepter le SIV. Bonne opération de défense de la part de Imery. Qui va pouvoir résumer la construction de son command center instantanément. T'as dit que Eter c'est 20 euros de don. Merci beaucoup à toi mon ami. Mais tu vois juste j'ai envie de faire un petit constat. C'est que comme tout à l'heure on a vu. Il y a eu le Reaper qui est passé là. Le SIV qui est passé là. Et Coach Tude n'était pas on point. Il ne lui a pas dit. Là à côté de ton Reaper il y a un SIV. Et oui. Donc pour l'instant le coaching de Tude j'ai envie de dire similaire à celui de la Rock School. C'est ça. Voilà. Non mais on comprend mieux pourquoi la Rock School ça ne gagne rien. Voilà. A ce niveau là c'est bien normal. Et là Tude qui serre les dents. C'est ça. Qui serre les dents. C'est de là qu'il est massacré à la pause là. C'est ça. Du coup. Je consenss toi pour me défendre. Mais euh. Je cours très vite. Ah merde. Les Léons qui sont produits du coup de part et d'autre. Petits autres interactuels ici. Les Hyper qui vont se faire prendre directement la partie par les lances. La bonne mine quand même. Qui permettent de gagner du temps. Est-ce qu'on peut récupérer un petit peu de vie et continuer à gratter. S'échapper ici par le ground. Ça va être fait du côté de Funka qui s'enfuit tel quel. Plumard 10 euros. Merci beaucoup. Bisous à toi. Et pendant ce temps là côté Funka alors c'est marrant. On fait un cyclone ici sur la. Sur la. Sur la. Sur la facto. On n'est pas en train de faire je sais pas. Par exemple sur un réacteur. Parce que. Là avec le vélo qui l'a fait c'est quand même. Beaucoup de Marines dans deux Medivacs très rapidement. Ouais. Et tu sais que moi ça ça me plaît ce genre de truc. Ah oui. C'est à dire que tu fais un coca build à trois raks au lieu de deux. Ce qui est quand même. Ce qui te permet de faire encore plus de Marines. Tu montes pas dans les Medivacs. Tu traverses à pied et tu massacres l'engin quoi tu vois. Ouais. Est-ce que. Est-ce que avec autant de Marines qui vont avoir un sim aussi rapide. Et des Medivacs qui vont pas trop tarder. Ils vont un peu plus tarder parce que tu as fait trois raks avant. Mais ils vont pas trop tarder. Est-ce que tu peux pas même juste aller péter les cailloux. Et traverser avec tes Marines. Très vite. C'est long quand même. Rappelons que. Imre voit la carte par les yeux de Tud. Oh là. Oh là. La micro qui est très bonne. Les mythes qui sont très bonnes. La micro de Funka ici. Incroyable Funka. Il a perdu aucune idée. Funka qui vient à la hauteur de la légende ici. En terme de micro de gestion. Funka qui va finir par part des unités. Parce que les lions se déplacent plus rapidement. Bonne esquive de la part de Imre. Et qui ne prend qu'un seul de ces lions. Là dessus. Vingt euros de la part de Petite Mère. C'est beaucoup. Et le bon Funka qui rassemble les Marines. La tristesse ça a été qu'au moment où la fight a été gagnée. Pompf a arrêté de regarder la game. A levé les bras au ciel. A célébré sa victoire. Et a pas dit. Attention il y a deux putains des lions qui vont tout embrancher au prochain shot. Il a oublié de le dire. Ce qui aurait pu être un gros désastre pour Funka. Mais qui finalement s'est avéré par la perte de quelques unités seulement. Un Medivac. Premier Medivac. On a laissé le Spatioport sans réacteur mine de rien. C'est un move intéressant de la part de Funka. On verra si ça paye pour l'instant. Le Viking qui recherche justement l'unité. Softy qui débloque la carte. Softy bien sûr doit rétruiser la Web TV. Là on voit qu'il y en a un qui sait des choses. De par les yeux de son camarade Tud. Mais regardons l'écart de Pop qui augmente au fur et à mesure. Qui bien sûr est complètement valorisé par la Gold finalement. Beaucoup beaucoup plus d'unités pour Funka que pour Imre. C'est ça. Même si pour le coup les Supply économiques sont très similaires. Le Supply armé lui est très différent. On a laissé quelques Marines ici. Pour couvrir éventuellement les Medivacs sur une trajectoire aérienne. Ça a quand même été compliqué ici parce qu'à la réception il y a des Lyons directement. Qui vont cramer très très vite les Marines. Les Marines qui ont l'air de tenter néanmoins un target sur le Viking. Ou alors non pas du tout. On n'était pas du tout en train de microgérer là-dessus. Du côté de chez Funka. Et on a tout perdu sans faire réellement de dégâts. Mais pendant ce temps-là on arrive à trouver le round. Bah directement on arrive des Medivacs. Avec des Marines qui font bien trop de dégâts. Putain mais je me demande ce que font les Coachs dans cette game quand même. Parce que entre Funka qui part dropper une B1 où en théorie il va tout perdre. Et Imre qui ne voit pas les Marines arriver dans sa B2. Les Coachs ne sont pas du tout au taquet sur cette game. Bon on voit que ce n'est pas des objets de serveur Blizzcon tu vois. C'est-à-dire qu'il manque des informations. Non clairement les informations sont manquantes. On ne voit pas tout. Alors que quand on regarde dans ta perspective on rate un minimum d'infos bien sûr. Voilà. Deuxième meilleur observateur du monde sur 3. Ce qui n'est pas une mauvaise date en soit. Non en soit ça va tu vois. C'est une espèce de platine dégueulasse quoi. Si il n'y en a vraiment que 3 l'essentiel c'est de ne pas être dernier. Des bisous à Mapou. Mais malheureusement il arrive tard. Et oui ça c'est le problème. Et du coup là avec l'accumulation d'unités du côté de chez Imre. Bah ça va être de plus en plus difficile de buter. Parce qu'il est parti pour jouer Mecha. Et les unités Mecha sont par essence difficiles à tuer pour des Marines. Ouais. C'est sûr maintenant on a quand même une P3 super rapide de la part de Funky. Mais c'est Scrap Station. Regarde où elle est cette base. Elle est tellement exposée. Elle est tellement exposée. Tu ne veux pas prendre cette base. Tu ne veux pas du tout. Alors maintenant est-ce que tu ne peux pas aller la prendre ici ? Ouais mais contre un mec qui joue Mecha est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Genre j'ai envie de dire que contre un mec qui joue Mecha et qui potentiellement va péter les cailloux au milieu très vite. Ouais. Limite cette base c'est peut-être la moins risquée comparé à Lille. Ou alors je pense que tu pars directement tout au sud pour une autre base. Funky qui scanne. Bon là... Je sais où je pompe. Elle n'est pas capable de me dire combien il y a. C'est ça. Alors du coup je vais complètement... Oh mec ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il n'y avait pas de tank à votre siège ! Le tank qui se bat votre siège met le split ! C'est bien trop tard ! Funky qui bouge son adversaire et prend des unités à très haute valeur ! Les balles en bulles ! Les mecs qui sont droppés de la part de Funky. Les tank qui sont décgés. Il est en train de rentrer dans la B2 ! Il y a très peu d'unités de la part du joueur vert ! Le bleu part vite qui dit bah il est en train de se faire bourrer car 3 de population armée à 15 ! Est-ce que ça serait pas le retour de pompe dans ce méo ? Est-ce que ça serait pas le retour au 4-3 ? Le retour au 4-3 et la vengeance de Funky contre Imre ! Maintenant ! La réalité ici ! Imre est nul à chier ! Il ne s'est pas entraîné depuis des mois ! Et tout le monde lui marche dessus dans les locaux ! Eh mais c'est marrant parce qu'il est quand même amené par les viewers ! Voir Imre perdre ! Ça plaît aux viewers ! Semblerait finir ici ! Les mules ! Les mules à l'attaque ! Les mules à l'attaque avec les marines ! C'est pour l'instant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de produire deux pauvres lions ! Il a 53 points parmé ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Des nouvelles mules qui ont été droppées pour réparer le temps de DJ ! Et Funkadelic ! Qui, grâce à son Général Poff, remporte un nouveau point ! Serre la main à son adversaire ! Sur une win pas très fair, on peut le dire quand même ! Tu commences avec la gold et la vision ! Ah bah ! C'est des choses carriques ! Il avait aussi à 40 d'hommes ! Et faute à pas de bol, il a spawn Terran ! Donc très bien joué ! Pas très fair, mais dans le respect des règles ! Dans le respect des règles ! Et ça c'est important ! Voilà ! Tu pètes les gens pour... Les règles imaginées par Anos à 4h du matin sous multiples pochetons ! Et finalement élu par les joueurs derrière, ça fonctionne ! Voilà ! C'est la démocratie putain ! C'est peut-être pas finaux, mais ça marche ! C'est un BO19 ! Le BO19 du coup qui continue sur cette lancée ! On va retrouver Anos pour le débrief de la game ! Avec les généraux et leurs lieutenants ! Anos est à toi ! Et ouais ! On est de retour les amis ! Ça fait donc un 4-3 pour l'équipe de TUD ! L'équipe de TUD qui m'aide toujours ! Mais quel game de dingue ! Déjà on est en random ! C'était censé être le défaut pour votre équipe ! Funka tombe Terran quand même ! Une chance sur 3 ! En plus t'as la gold ! Et en plus Funka ! Bah Imre ! Là je suis obligé de prendre la partie ! Imre ! Que s'est-il passé ? Prends le micro Imre ! Il est dans le replay ! Il faut zoomer sur un truc ! Imre il va te montrer l'incom je pense ! Ouais je vais te montrer l'incom ! Pour te montrer à quel point c'était pas fair play ! T'es pas fort Imre mec ! Ça fait 3 saisons de GSL que je le répète ! Oh putain y'a pas l'historique ! Bref ! Le mec en fait ! Il est en Lamborghini ! Tu es en Fiat ! Et tu fais la course ! Ouais mais c'est le pilote qui compte ! Et là en plus le pilote est meilleur dans le niveau ! Regarde il faut prendre un pilote là ! Même Elena il bat le lobe avec cette putain de cour d'incom ! Non mais GG a Funka voilà ! Qui a su presque dépenser sa thune ! Bon il a eu du mal à faire des CV mais... Vu qu'il avait des minerais dorés c'était pas très grave ! Ah bah... Non mais il y avait une chance sur 3 que ça soit compliqué ! En plus c'est vraiment la meilleure race terrain je pense pour avoir la gold ! Juste tu fais de la bio c'est efficace ! Tu fais quelques upgrades et... Et puis tu droppes des mules parce que j'avais plein de CC Du coup je pouvais te drober des mules sur la gueule ! T'as marqué ! Mais t'inquiète ça je suis habitué tu vois ! Pardon ! Il est de manière même préférée aussi donc ça va ! Bon on fait un avis sur ton lieutenant qui pour le coup t'a mis très bien ! Vu que vous repartez avec une victoire ça fait que tu colles au score ! 4-3 ! Je savais quand on m'a dit que c'est Funka qui représenterait mes couleurs ! Quel que soit la race, quel que soit gold ou pas gold ! Je savais qu'Imre ferait pas le poids ! Et tu ? Un commentaire ? Alors je sais pas pourquoi les gens me donnent Imre ! Non ! Non je rigole ! En fait franchement il a bien joué ! Moi j'ai raté un Reaper ! Maintenant c'est ma faute ! Et du coup il perd le VCS qui fait la B2 ! Donc ça c'est entièrement ma faute ! Bon je pense pas que la game c'est joué à ça mais... On rappelle si des gens nous ont rejoints pendant la partie ! Que là c'était donc le mode général ! Donc Pomp et Tude étaient dans la game en Observer ! Et ils pouvaient voir tout ce qui se passait dans la game ! Et donner des informations à leur lieutenant ! Donc le lieutenant de Tude c'était Imre ! Et le lieutenant de Pomp c'était Funka ! Donc c'est pour ça que tu te dis ça en fait ! Et qu'il pouvait transmettre des informations ! Donc voilà ! Pas trop déçu sinon ! On sent qu'il a tout donné quand même ! On est quand même meilleur ! Et ça se voit dans le score ! C'est vrai ! C'est vrai ! Quand je dis on je pense moins ! Donc fermez vos gueules ! On est donc sur un 4-3 les amis ! Entre les deux frères ! On va donc aller faire un petit point avec Az ! Az ! Est-ce qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été débloquées ? Et dis-nous tout quant à la prochaine map ! Alors tout à fait ! La prochaine map sera un 1v1 dans la plus pure tradition Starcraftienne entre les deux frères ! Mais elle sera agrémentée de deux nouvelles cartes ! Donc il y aura une carte Free Win ! Comme celle qu'on nous a déjà eue ! Sauf que celle-là c'est une Free Win plus 3 ! Qui permet d'accélérer encore un peu plus les choses ! Et une nouvelle carte qu'on a toujours pas vue ! Qui s'appelle la carte It's a Trap ! Très bonne carte ! Non 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 ! C'est une de mes cartes préférées les gars ! C'est top 10 ! C'est génial ! It's a Trap ! Est-ce que tu peux nous donner le nom des gens qui ont sujet vu qu'il y avait Softy ? Effectivement ! Qui bossent avec nous pour ce qu'ils sauraient pas ! Qui a débloqué une carte ! Elle a eu trop de chance ! On était morts derrière ! Est-ce que tu peux nous donner les noms des personnes qui ont débloqué ? Effectivement ! Alors pour la carte Free Win, c'est Garitos qui l'a débloqué ! Nice ! Donc c'est un joueur pro ! Et qui l'a offerte à Tude ! Tiens Tude ! Ça c'est 3 minutes ! Alors ça avant n'importe quel match ! Exactement ! Pour ce qui est de la carte It's a Trap ! Elle est donnée à Pompf par Calimero ! Oh ! Alors la carte It's a Trap ! Je te laisse expliquer ! Le but de cette carte est assez simple ! Je prends l'ustensile car c'est une carte qui nécessite un ustensile Pompf ! Alors la carte It's a Trap ! C'est simple ! A partir du moment où Pompf ou un de ses alliés jamais ce n'est pas lui qui joue ! Crie It's a Trap ! Il y a une personne sur ce canapé ici qui va être dédiée, qui va se lever et qui pendant 8 secondes va asperger autant qu'il veut la tête du joueur adverse ! Faut bien secouer ! Teste sur Pompf ! Ah ouais d'accord ! Voilà ! Je vais retirer ma chemise ! Non non ! Ça ne salit pas rien mais vous normalement vous connaissez ! De toute façon on peut montrer aux gens ! Je vais retirer ma chemise ! J'arrive ! Voilà ! Donc c'est ça ! Tiens je vais essayer d'avoir coquin ! Il est un peu loin ! Donc voilà ! Pendant 8 secondes quand vous dites It's a Trap vous pouvez rendre aveugle votre adversaire ce qui peut vous permettre de faire des manœuvres intéressantes ! Et si il est allergique vous pouvez même le buter ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est pas le but ! Mais... On va faire gaffe à ça ! Donc ok ! Donc la prochaine map sera donc un 1v1 qui va opposer Pompf versus Tude dans la plus simple des traditions ! Hormis on rappelle qu'il y aura le Gnutu Nuker qui sera au milieu de la map parce que lui il a été activé et il ne part plus ! Et derrière on a donc des nouvelles cartes qui vont pouvoir être utilisées aussi bien It's a Trap que la carte Free Win plus 3 qui permettra à Tude d'engager 3 points sur la prochaine map ! Donc voilà les amis on va faire une petite pause ! Le temps de setup tout ça ! Et on va se retrouver c'est un 1v1 ce coup-ci on sera rapide promis ! Et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de Pompf versus Tude ! On espère que vous passez un bon moment et on vous dit à tout de suite ! Et on est reparti les amis pour le Pompf versus Tude ! On espère que vous passez une bonne soirée ! On est à 4-3 ! Pour le moment si vous venez de nous rejoindre c'est Tude qui mène la danse ! Et le prochain match on retourne aux fondamentaux ! On a été un peu aidé, il y a eu du 2v2, ok ! Maintenant on repart sur du 1v1 ! C'est la Street ! On va être sur Agora Mauve ! La seule chose d'un peu spécifique sur cette map là ! C'est qu'on a le Gnutu Nuker qui est au milieu ! Et si on le tue ? Ouais ! Parce qu'en fait il se tue assez facilement ! Est-ce qu'il respawn ou ? Il a 100 points de vis, 70 d'armure je vous rappelle ! Attends pourquoi tu rigales ? C'est pas le même Gnutu qu'à la même d'avant ? Parce que moi il m'a baisé le Gnutu ! Ouais voilà c'est pour ça ! Moi je te conseille de pas l'attaquer ! Ah bon ? T'as des balls ! Donc pour rappel technique, 70 d'armure en gros ! Dans Starcraft 2 quand vous avez une attaque qui est inférieure à l'armure et maintenant que tu attaques à 3 et que ton armure est à 5 Tu fais 1 point de dégâts ! Non ! 0,5 ! C'est pour ça que je le précise ! Moi je pensais comme toi ! Et en fait c'est en faisant des mods et tout ! Moi je pense que c'est 1 ! Et quand c'est Zerg ça régénère ! Et du coup le premier PV il est régénéré instantanément ! Je crois que c'est 1 ! Mais bon ! Mais si vous attaquez avec des Zerglings, sachez qu'en gros vous allez faire 3 dégâts ! Wâche la tête si t'es d'accord avec moi ! Faites ce que vous voulez ! Mais c'est 70 d'armure quoi ! Donc voilà ! Pour la prochaine map, on rappelle quand même que Tude peut utiliser sa Freewind plus 3 ! Est-ce que tu veux l'utiliser Tude ? Bah en fait je sais pas ! Il a 14 jokers dans sa manche ! C'est vérité ! Est-ce que j'ai intérêt à l'utiliser maintenant ? Ou alors à le forcer à utiliser ses jokers ? Bah ouais ! Je pense que j'ai plutôt intérêt à ne pas l'utiliser ! Ça me semble être intelligent ! On rappelle du coup Pompf ! Est-ce que tu peux prendre ton micro et nous dire du coup Qu'est-ce que tu as comme carte pour cette map que tu pourrais utiliser ? Bien sûr ! Donc c'est simple ! J'ai haut les mains ! Donc j'imagine que c'est là où il me donne tout son or ! Non c'est pas ça ! Il peut plus toucher son clavier pendant 6 secondes ! Et sa souris ! Il y a des mine-up que je vais customiser avec ce piège à souris ! Et que je vais m'autoriser à projeter sur mon frère ! Voilà ! Donc évidemment tout ça sous contrôle d'huissiers et de pompiers SIAP évidemment ! Donc hit-se-trap ça veut dire que c'est TKL qui a été désigné ! Donc TKL qui est ici à sa bonbonne ! Voilà ! Et il aspergera pendant 6-8 secondes excusez-moi ! Le bon Tude ! Alors il faut savoir que Tude comme il a joué l'expérience de ça il s'est carrément changé ! Il n'a plus de chemise et tout ! Il est préparé ! Il est déjà à poil ! On a l'impression qu'on lui envoie du... Je ne sais plus comment ça s'appelle ! Le slim ou le slurm là ! Enfin bref ! Donc du coup les amis on va envoyer directement ! On a les deux casters qui sont chauds ! On a Funka ! J'ai vu ça aussi ! On a Funka et Coca qui sont chauds ! Pour vous caster ce 1v1 ! 4-3 pour Tude ! A vous les casters ! Bonsoir l'heure est grave ! On est à 7 games ! Pour l'instant domination Tude ! Mais c'est serré quoi ! Ça se rende dans l'art tu vois ! C'est limite malsain en fait ! Pas exactement cette game ! Parce que rappelons que Tude a bénéficié d'un Free Win plus 2 ! Free Win plus 2 ! Que j'ai d'ailleurs glorieusement perdu ! Voilà ! C'est ça en 2v2 ! Il y avait 2-2 et c'est passé à 4-2 ! Là en l'occurrence il n'y a pas une game Free Win plus 3 ? C'est pas la game... Alors est-ce qu'il y a eu une Free Win qui a été envoyée directement sur cette game ? Est-ce qu'on peut nous confirmer ça en régie ? Parce que je n'ai absolument pas suivi ! J'ai un doute sur le fait que... Non il n'y a pas la Free Win plus 3 ! Je crois que là c'est juste vraiment une game standard avec un Gnutu Atomic en bas ! En fait la Free Win plus 3 n'a pas été appliquée mais il y en a un des deux qui l'a dans le stock si je ne me trompe pas ! C'est ça ! Et je crois que c'est Tude qui temporise ! Qui dit non je jouera un petit peu plus tard ! Quand je serai dans la merde ! C'est un déribré qui jouera à ma place ! Oui pour perdre encore 3 points ! Effectivement pour l'instant un match sérieux, un match d'une intensité rare entre ces deux joueurs ! J'ai envie de voir les deux frangins se foutent sur la gueule sur une game un peu plus standard parce qu'on le rappelle à part le Gnutu qui met des nukes Ils vont jouer normal ! Ils vont jouer normal ! Est-ce qu'ils jouent encore ZVZ ? Vous avez mis l'overlay de V2 du coup c'est Shum ! Ça fait deux fois ! La game d'avant on a oublié de l'enlever aussi ! Bravo les gars ! C'est la beauté du truc tu vois ! Mais du coup on est en ZVZ les gars la game et on peut complètement aller dedans messieurs en régie ! Je me suis presque tâté à changer à roast la game parce que vraiment cet overlay il file la gâte ! On vient de le faire avant les gens sont habitués ! Maintenant en plus il y a l'overlay ! Il y a déjà l'overlay foiré ponfétude au bon endroit ! C'est bien ! Non mais ça c'est la régie qui est trop forte ! Alors du coup il est en haut à gauche sur Agoramov ! Il est le plus jeune des frères Noci mais il est aussi le plus poilu en dépit des quelques poils qu'on a vu dépasser sur le poitrail de son frère ! C'est ponf ! On ne peut pas faire contre X ! Très bien sûr ! Penui ! Vas-y vas-y démolis-le ! Pour une égalisation à 4-4 peut-être bien sûr on le rappelle ! Et opposé à lui pour la team Rob School, la team Bogoss, la team Torse Nus ! Il s'agit de Tude ! Le poil ! Et un peu nu a été balancé instantanément ! Hit-se-trap avec de la crème épilatoire sur le torse de Tude ! Oh là ! Intéressant ! Mais donc voilà ! N'oublions pas que Ponf peut activer la carte Hit-se-trap et les mains en l'air ! Sur un ZVZ ça peut tout changer ! Ça peut complètement tout changer ! Rappelons-le ! Une fois Zarlene Bainling haut les mains, tu assistes à la mort de ton armée ! C'est de la triche ! C'est vraiment de la triche parce que c'est comme 6 secondes ! 6 secondes les gars, sur une game de Starcraft, ça fait beaucoup ! 6 secondes d'inactivité ! Alors ça dépend de votre niveau bien sûr ! Oh là ! Une nuque ! L'Overlord est passé au centre de la carte ! Ah oui le Gnutu ! T'as vu c'est un gros Gnutu un peu vénère ! Il est vraiment très stylé ! Gnutu ! Armure 70 ! C'est l'Atomic Gnutu ! Du coup le caillou va prendre des dégâts ! Même pas ! La nuque c'est vraiment pas terrible ! On voit que la range de la nuque est assez moyenne ! Heureusement il n'y a pas de Terran dans cette game ! On n'est pas là pour s'emmerder ! On est sur un ZVZ tout à fait standard ! Moi mec j'aurais été Terran sur cette game ! J'aurais balancé des nukes ! Pour justement ! Rendre le truc encore plus confus ! Bah que le mec ne sache pas qu'en fait la nuque elle est dans sa ligne de minerai ! Parce que rappelons-le ! Le Ghost maintenant a le cloak automatiquement ! Mais pour ça faudrait que Thud lâche la race Zerg ! Pour l'instant il a l'air bien motivé dans le fait de jouer Zerg ! C'est marrant qu'il veut jouer Zerg ! Je suis très très autonné de ce choix ! Puisque la dernière fois que j'ai vu Thud montrer de belles choses ! C'était en tant que Protoss notamment ! Durant l'OGSL 2 ! Je me rappelle qu'il avait même réussi à battre Pouilleux ! Rappelez-vous ! Avec une strat zélote charge dégueulasse ! Qui sortait tout droit du stream de MC ! Dont on avait parlé un peu avant ! Il a fait du coup je vais essayer de faire ça ! Et il avait démoli Pouilleux ! Qui à l'époque était GM quand même ! Ouais ouais c'est sûr ! Mais Thud c'est à l'origine Interhan ! Qui a joué un peu Protoss quand il a vu que c'était fort ! Et qui ensuite est complètement passé sur Zerg ! Pour ce soir ! Allez ici quelques Zerling qui passent ! Merci pour vos nombreux subs et donations ce soir ! Evidemment ! On vous remercie pas tous ! Mais vous nous régalez ! Et surtout vous participez plus qu'activement à rendre cette soirée encore plus belle ! Attention ici quelques Zerling de Pomf ! Pardon ! Qui arrivent dans la ligne de minerai de Pomf ! Il vient repousser ! Ouais c'est bien repousser ! C'est bien défendu ! Calmez-vous ! Le calmez-vous a été appliqué ! 23 drones à 25 ! Pour l'instant c'est plutôt serré avec un légère avantage pour Pomf ! Mais comme dans la première game de cette soirée ! Si vous vous en rappelez c'était sur Lost Temple ! On a un Thud qui aime la tech ! Qui joue un peu renfermé sur lui-même et qui aime le cafard ! Ouais c'est vrai ! Et là Thud il est en train de nous faire le pas très fun au final j'ai envie de dire ! Mais qui fonctionne ! Parce que le mec il est comme là pour rappeler à son petit frère que c'est une merde tu vois ! Parce que c'est le job d'un grand frère tu vois ! Non c'est vrai ! Et ce qui est marrant c'est qu'entre toi et moi tu vois ! J'ai l'impression que des fois t'aimes bien prendre le rôle de ce grand frère ! Ah bah oui ! Que tu n'es pas ! Mais t'aimes bien me rappeler quand même que je suis une merde ! Et ça c'est comme bien ! Oh ! Cet Overlock qui va prendre cher ! Chut le Supply Block ! Chut le Supply Block ! Boum ! Ah du coup il rebombarde son cadavre ! Regardez sa gueule ! Il rebombarde son cadavre parce qu'il est là ! Oh il va peut-être en perdre 2 mec c'est catastrophique ! En vrai c'est super chiant ! Zergling qui run by ! Ici au niveau de la B2 il y a le speed qui s'est terminé ! Mais la fancrawler qui est un peu hors de position ! Le focus ! Le focus ! Le focus ! Pouf qui récupère 5 ouvriers ! Peut-être le 6ème ! Ok ! C'est une Fire qui est en route pour Tune ! Coquineau ! Il y a autant de sang de ville de la première game genre ! Alors qu'il est tout lent ! C'est trop lent son truc ! Sur 25 drones en plus ! Mais c'est le... Il est sur 32 drones ! Pomp fait en bleu ! C'est du coup le CTRL X qui est baiser ! Oui ! Pomp fait en bleu ! Mais l'Aspire est de Tune ! Sur 25 drones ! Ah oui oui d'accord ! Ok ! Tu parlais de Tune ! Tu parlais pas de Pomp ! Et c'est vrai que Tune il nous fait le turbo muta de base dégueulasse de l'époque en fait ! Mais qui n'a plus aucun sens en fait ! C'est limite plus rapide de le faire sur 3 bases maintenant ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pour ça il faudrait qu'il soit versé dans les arcanes de Legacy of the Void ! Ce qui n'est clairement pas le moment ! J'ai cru voir passer un gnotu sauvage en bas à droite ! Peut-être une petite référence ! Est-ce dans le Tricaster encore ? La zone du centre qui va être prise ici ! Alors si tu commences à faire des calls de l'infini tu peux faire passer une unit à l'endroit où tu penses que les mutas vont passer et peut-être tu nuques les mutas dans les airs ! Là ça devient très 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 tricky par contre ce que tu peux faire c'est... Non mais regarde ! Ouais non ! Tu fais pendant la chasse All Overlord mec ! Il était Supply Block ! Il était Supply Block au moment de sortir ses mutas voilà ! C'est 3 Overlord qui vient de se terminer ! 4 mutas ! Est-ce que tu... Est-ce que tu envoies pas simplement tes airlings en move-click dans la B1 quoi ? En tout cas on bourre hein ! On bourre avec Link Bane ! Plus en défense ! Pompf une belle macro hein ! Les gens le soulignent dans le chat ! C'est important ! Mille de mine rien ! Mille de mine rien sur de base ici ! Pompf qui clairement n'aime pas poser 3 bases ! Et qui pourrait se faire attraper par ces mutas ils sont où les mutas ils vont sortir dans quelques instants ! Il y a 4 mutas ! 4 mutas ça gère ! Ouais mais là il y a quand même beaucoup hein ! Il y a beaucoup 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 avec le plus en défense qui s'est terminé ! Pompf qui part run by directement dans la B1 ! Attention ! C'est l'évacuation la plus totale ! Les drones qui se sont stackés ! Est-ce que pour V2 qu'est-ce qu'il les donnera dans la hack tout à l'heure ? Non ! Ça va carboniser ! Oh ! Il en manque un peut-être dans la B2 ! Et là... Tut qui passe à 20 drones sur cette séquence ! Tut qui passe en mode... Attention le dernier bailing ! Le dernier bailing ! Le dernier bailing ! Il y a beaucoup de drones qui sont dans le rouge ! Le dernier bailing ! Il peut tout faire péter ! Attention ! Faut le focus quand t'es tu ! Il court il court ! C'est bon il est tombé ! C'est bon c'est fait ! Il est tombé ! C'est un 19 drones pour Tud qui a réussi à repousser cette quantité astronomique ! Deux et un bling ! Mais qui du coup est vu, les mutas sont vus, les spores sont posés ! Et qu'est-ce que tu fais avec 4 mutas quand t'as 19 drones ? Alors je crois qu'il y en a un peu plus maintenant ! Il a 6 mutas ! Attention ! Il va récupérer des over là ! Est-ce que c'est pas le moment où en tapant un muta tu t'auto nuke ? En tapant un Overlord ! Regarde le Gnutu imagine ! Il y a un Overlord pas très loin ! Il y a une probabilité pour que ces mutas explosent sur une nuque ! Et ce serait incroyable ! Et là le Gnutu atomique prendrait tout son sens ! Ouais ! Et là attention de nouveaux Zerglings qui sont envoyés ! Il y a que dalle ! Il est dans le spamming le plus total ! Il a raison ! Parce qu'il n'y a pas d'unit au sol ! Et les mutas qui une fois de plus voudraient être en train de faire du dégât de l'autre côté de la carte Qu'ils sont forcés à défendre ! Allez ici ! Mon cul dresse pas fait des banning quelque part ! Là tu split deux Zerglings ! C'est pas grave ! Il a reset le compte en dessous des 20 drones ! Pendant ce temps là il est en train de passer tir 2 le Pompf ! Il est en train d'envoyer plus de sport ! Est-ce que c'est pas le 4x4 qui est en train d'arriver pour Pompf ? Peut-être le 4x4 ! Est-ce que Pompf il est pas en train de remonter mais en même temps Pompf ! On le connaît ! C'est ce genre de game qui se roe quand même ! Oui ! Et puis tout à l'heure il veut pas poser V3 ! C'est le genre de game qui balance Pompf ! Mais c'est super chiant parce que chaque fois on a envie qu'il gagne ! Il fait des trucs corrects et comme on l'a forcé à faire je crois des... Oh la nuke au milieu de map ! Oh les mutailles sont où ? Ok ! Oh ! Mec les mutailles ils sont pas loin ! Ils sont pas loin ! Par contre les Zerglings ils vont prendre cher ? Ouais même pas ! On la voit pas tomber des fois quand le Pompf ! Quand on a pas la vision ! Mais du coup voilà ce que je pensais c'est qu'il va... Pompf c'est un homme simple ! Il voit des mutailles et il fait des hydrates ! Ok ! Excuse-moi ! Il est tellement dedans il parle il lâche la souris les gars ! Mais du coup ! Les mutailles ont frôlé la catastrophe ! Oh ! Alors là mec ils auraient pété mais j'aurais été mort de rire quoi ! Mais t'es sous un overlord ! Bouge ! Bouge Pompf ! Allez fais un truc ! Fais un truc avec tes gling ! Là ce serait le KO ! Les mutailles sont en train d'essayer de foutre un bordel de l'autre côté ! Mais c'est bien défendu par les spores ! Et donc comme je le disais ! Ca fait des hydralises ! Voilà ! Pompf ! Un homme qui comprend le contre ! Il faut quelque chose qui tape en entière quoi ! Et les mutailles qui sont envoyées pour... Et les roaches aussi qui sont envoyées pour tuer ces quelques airlings ! Euh... Y'a le roach... En vrai c'est le fight ! Je le démolis mec ! Non y'a quand même pas mal de cafards là ! Voilà ! Run by ! Y'a rien de rien ! Voilà ! Shop 2 ! Y'a pas de queen ! Y'a plus de queen côté point ! Oui ça c'est des baits ! Ça c'est des baits ! Il le fait sous un over mais c'est des baits ! Oh j'en étais sûr ! Allez mec ! Il va pas le voir ! Non il va pas le voir ! C'est sûr qu'il y a un peu ! Il fait méga bait ! C'est trop bien ! Oh le bait est réel ! Timo ! Timo tu vas avoir une très bonne photo ! Timo là ! Prépare toi ! Prépare toi ! Allez ! Il les a mis ! La pression ! Il a pas de courir après ! Il court après ! Ah oui ! Le dernier qui explose ! Beaucoup des drones qui explosent de plus ! Un petit 3 plus 3 plus 4 ! Un petit dernier qui explose ! Il était à 32 tout à l'heure ! Y'a une nuque est tombée ici ! Sur une sport crawler ! Et j'avoue le gnoutou il fout la merde ! Parce qu'il est en train de se rapprocher progressivement de la base de ponce ! C'est ça ! Après je sais pas s'il rentre dans les B2 ! Mais s'il rentre dans les B2 on est pas bien ! T'imagines ta B2 elle est condamnée ! Mec il s'approche l'enchant quoi ! Mec il est en train de s'approcher ! Après je crois qu'il voit les cryptumeurs ! Du coup il fait des nuques sur les cryptumeurs ! Donc ça va lui mettre du temps mais... Ouais voilà ! Il nuque les cryptumeurs ! Là y'a un Zing qui est passé ! Du coup c'est l'over à côté qui va prendre sa part je pense ! Y'a moyen ! Prends ta part frère ! Prends ta part ! Pendant ce temps là ! Neuf mutats ! Optude qui est en train d'essayer de se remettre ! Enfin comme il se peut mais c'est vrai que c'est compliqué dans cette game ! Oh les mutats ils sont gravement c'est bon ! J'ai tellement envie qu'ils pètent les mutats mec ! Là ça serait mon cadeau de Noël ! Les mutats qui pètent sur la nuque j'en peux plus quoi ! Là faut qu'ils traversent ! S'il veut le faire avec du swag bon faut qu'il fasse des overlords de drop et qu'il lui drop sur la gueule ! Ah ouais ! L'armée d'overlords qui traverse toute la carte ! Qui cicatridera par over ! Et franchement je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une couille ! Il y a moyen qu'il y ait une couille ! Mais il y a grave moyen qu'il y en ait un ! Il y a aussi ça ! Et il y a aussi un petit cadeau ! C'est un bon moyen d'éviter quand même les... Apparemment il n'y a pas de nuque dans le sous-sol ! Donc ce petit Nidus qui a un potentiel ! Il est en train de dronner comme un sac ! Il a compris le petit conseil de tout à l'heure qui est Pomp ! Fais des drones ! Quand la game dure, fais 15-20 drones ! Tranquille ! Monte en pop ! Monte en économie ! Le Nidus qui est en train de se faire ! Les Mutaks viennent chercher du dégâts ! Le Gnutu qui est en train de s'approcher dangereusement de la baie de Pomp ! Regarde sur la couille ! Il va prendre ! Les Mutaks vont être repoussés ! Et... Kepow ! Le mec ici dirigeait les Mutants ! T'as vu où ils sont passés juste à côté encore une fois JPP ! C'est tellement excitant ! Le Nidus, le Nidus, le Nidus qui va être envoyé bien sûr pour la famille ! Pour les potes ! Et en plus sachez que pour une fois le cri ne pourra ne pas être arrêté Puisque ce Nidus est invincible désormais ! Il sortira dans tous les cas ! Attention coca ! Oh mon dieu ! Pouf ! Il est en train de se faire ! Il focus pas le Nidus ! Il focus pas le Nidus ! Tue de l'erreur ! Tue de l'erreur ! Transfuse ! Transfuse ! Lapin est ici ! Il faut considérer la Transfuse car voyez les quilles, les Roachs, les Hydraillers ! Bordel pas possible ! Les drones qui sont poules quant à t'études ! Nebuta qui se trouve un sacré ! Il y a trop ! Il y a trop ! Qui passe devant à la pompe ! Mais non ! La défense est scandaleuse ! La défense est scandaleuse ! L'empale est complètement réelle ! What the fuck c'est quoi ? Il y avait des upgrades de différence ? Même pas ! C'est Pomf qui a des upgrades ! Après il était beaucoup en move click ! J'ai l'impression que les uniques d'attaquaient pas en sortant peut-être ! Ok ! Ok ! Bon ! Je pense que c'est le moment de faire un petit hold-up là et de lui envoyer de la mousse dans la gueule pour le déconcentrer car il vient de prendre l'avantage ! Moi j'aurais dit un sans les mains au moment où je pose le Nidus ! Mais il n'avait pas de sans les mains ! Mec ! Les nukes elles arrivent dans sa B2 gros ! Mec ! Non ! S'il se fait nuker sa B2 mec c'est terrible ! Bon il est en train de faire nuker sa B2 ! Mais non mais... S'il monte... Non ! Non ! Il va monter ! 100% ! Il va monter regarde ! Il a de la chance parce qu'il nuque encore les tumeurs qui vont mourir en fait ! Faut qu'il essaie de le tuer ! Non ! Non ! Non ! Tue-le ! NON ! Oh ! Oh putain ! Mec ! Elle part en combo ! Elle part en permanence ! Ok la nuque ! Il a pas le temps ! Il a pas le temps ! Il assume pas ! Faut qu'il le refasse ! Faut qu'il reparte ! Maintenant faut le tuer ! Faut y retourner ! Faut le tuer ! La nuque qui part ! La nuque qui part ! Le nuque ! L'importance incroyable ! Le nuque qui perd pas de PV si ça y est ! Non ! Il l'évite ! Il l'évite ! Il l'attaque ! Il l'attaque pas ! Il s'est mis du bon côté ! Oh il y a comme un Irak qui va prendre sa part ! Non c'est bon la nuque ne tombera pas ! Attends ! Non non elle tombe pas ! Elle tombe pas ! Mais ça les gars vous avez des balls là ! Ouais non mais t'inquiète ! Je pense qu'elle va pas tomber ! Non mais on lève ! Moi je l'ai vu tout à l'heure sur Tune ! Mais il dirait que Ponf n'en a aucune idée ! C'est bon je l'ai tué ! Euh... Allez sans doute pop armé ! A 66 ! On l'a dit ! Ponf c'est genre de game kiss row ! Et il s'est bien embarqué là-dedans quand même ! Il est supply block ! Mais il a perdu tous ses drones mec ! Il a pas perdu de drone mec ! Il a 63 drones ! Faut pas qu'il fight là ! Faut pas qu'il fight là ! Oh il a pas l'upgrade de range ! Il l'a oublié ! Ponf qui est peut-être en train de trop ! Lui qui s'est fait mettre la pression ! Par des nuques ! Et des nuques ! Pendant toute la game ! Pourquoi y a autant ? Oh les mains ! Il a dit oh les mains ! 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 Le haut les mains est fait ! Le haut les mains est fait encore pendant quelques secondes ! Deux ! Trois ! Vas-y tu peux reprendre là je pense ! Personne ne compte ! Personne ne compte ! Mais il en a pas besoin ! Oh ! Le disrespect ! Le disrespect ! Non ! Il est en train de la clique complète ! Faut qu'il enlève son sein ! Non ! Pomp qu'est-ce que c'était de cette game ! T'es en train de te faire chier dessus par ton frère ! T'es en train de te faire voler ton cadeau de Noël ! Pomp qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! C'est le gêné ! Putain ! Oh non ! On a eu la version ultime du disrespect ! Il y a chier dessus ! Oh merde ! Oh non ! On a rarement hypé des games comme ça ! Oh putain ! C'était gagné ! Non mais c'était gagné pour Ponf ! Il était devant ! Pour Ponf ! Mais toute la game ! C'était trop bien ! On a même pas vu le moment où Ponf il passe derrière à la pop en fait ! Après son idus ! Après son idus il a beaucoup donné ! Ouais ! Mais après ! Il a même des up d'avance je crois ! Ouais il a le 1-1 ! L'autre il est 1-0 ! Je pars je me dis putain mais Ponf est bien il va la gagner et tout ! Et je redescends et j'entends Oh ! Ponf le son ! Qu'est-ce qu'il se passe et tout ! Donc j'ai envie de demander à Ponf mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois qu'il y a eu une petite empale de pop sur le nidus ! Alors incroyable empale de pop ! Mais la pression mentale du gnoutu mec ! Le gnoutu a marché comme c'est pas permis ! Le gnoutu a remonté le tracé de cryptumeur jusqu'à la B2 de Ponf ! Qui du coup était là à gauche à droite en train d'essayer de le buter et tout machin ! Il a la moitié de sa pop qui est passée dans le rouge et il y en a une partie qui est morte à un moment Parce qu'il y a une nuque qui est vraiment pas passée loin ! Et ouais le gnoutu était dans la B2 de Ponf ! Le gnoutu était dans la B2 de Ponf et était en train de lui faire péter les cryptumeurs à la sortie de là ! Mais tu vois parce que du coup après il est supply bloc de ouf et tu produis pas ! Alors que t'as masse de thunes, 62 drones, t'as des hydra, des rôtes, tu t'es trop rien ! Mais ah non en fait il me go et il me tue ! Ca récompense pas pourtant parce que le cryptumeur c'est quelque chose de mécanique J'avais pas pensé que ça pouvait aggro le gnoutu qui petit à petit allait retrouver une cible en fait ! Tous les 5 cm, c'est vrai que c'est dommage ! Du coup t'étais à 4-3, tu passes à 5-3 ! Je note aussi que Ponf tu n'as pas utilisé de carte ! Si, le haut les mains ! Le haut les mains est passé ! Excuse-moi ! Mais c'est du coup en fait ça a permis à Tude de se lever et de finir la game sans jouer ! Ce qui était probablement le pire move en plus puisqu'il était en Mass Roach ! Ca changeait rien ! Ca me rappelle une game en plus qu'on avait foutre tes protos et t'avais fini en levant les mains ! Et ton armée écrasait tout le monde comme ça ! C'était horrible la clique comme ça qui demande pas micro ! On aime tous ça ! Très bien joué du coup on passe à 5-3 ! Pour Tude ! T'as pas utilisé la carte It's a Trap ? T'as été fair play ? C'est pour continuer à... C'est pour perdre... Parce que pour le moment Tude a l'air d'avoir peur d'envoyer ses cartes Free Win ! Donc c'est quoi ? C'est pour garder un peu des bastos et continuer à l'impressionner ? Qu'il a pas envoyé sa carte ? Non, que toi t'as pas utilisé It's a Trap ! C'est la carte où tu l'aurais pas utilisé ! Tu veux pas le salir tout de suite ? Exactement ! Il est gentil ! Du coup les amis on va faire un petit point avec Az ! On est à 5-3 pour le moment pour Tude ! Est-ce qu'il y a des cartes qui ont été débloquées ? Et d'ailleurs aussi au passage... Gros GG les amis ! Parce que vous avez rempli la barre à fond ! On vous l'avait pas dit mais si on remplit la barre on va faire un tirage au sort à la fin ! Et dans le tirage au sort il y en a un qui gagnera les gants de pomf de boxe dédicacés qui sont là sur la table ! Et l'autre du coup ce sera les gants de boxe de Tude ! Donc restez bien jusqu'à la fin ! Parce que les deux gagnants on rentrera en contact avec vous ! Pour avoir votre adresse pour pouvoir vous envoyer le lot ! Et ça comporte tout le monde que vous ayez gagner des cartes ou non ! Donations Sob ! C'est un tirage au sort qui va être fait à travers toutes les actions qui ont été faites de votre part ce soir ! Du coup mon petit Az ! Fais-nous rêver ! Est-ce qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été débloquées ? Au vu de la barre toute jaune ! Je pense qu'il y en a eu beaucoup ! Effectivement ! Toutes les cartes ont été débloquées ! Donc là on va en révéler 4 ! Donc déjà pour commencer la carte Gold ! Une nouvelle carte Start Gold qui a été débloquée ! Donc c'est Lemso qui l'a débloquée ! Et elle a été attribuée au bon Ponf qui est là un peu en difficulté ! Donc forcément il a besoin un peu de se refaire ! Et Mialia qui a débloqué la carte numéro 21 va l'aider encore plus ! Puisqu'il oblige Tude à commencer en random pour la prochaine map ! Donc du coup... Ok ! Enfant, c'est dans le match-up ! Bah écoute ! Je voulais utiliser ma carte Free Win mais là franchement c'est chaud quoi ! Et j'avoue que... Et on rappelle aussi que Ponf a encore dans sa main la Free Win plus 3 ! Donc il pourrait cumuler toutes ses cartes pour essayer de revenir dans le... C'est moi ! C'est moi ! Ouais ! Et la carte numéro 22 a été débloquée également ! Et ce sera un mode Archon ! En Ponf... Ponf... Ponf Yogo ! Excusez-moi ! Contre Funka versus Tude ! Donc on vous rappelle que c'est la personne qui a débloqué la carte ! Qui a donc décidé... Et c'est Shadow Hearts qui a choisi ! Est-ce qu'on accepte un TKL Coca dans ce bordel ? Qui a donc décidé de la composition du mode Archon ! Ok ! Bah très bien ! Et surtout... La dernière carte... Hein ? La carte finale donc a été débloquée ! On va la donner tout de suite ! On a fini la barre ! Non ! C'est la carte numéro 30 ! Donc s'il y avait 30 paliers ! 30 cartes ! Euh... Alors... Donc du coup c'est une carte qui a été remportée par Linuxivore ! C'est la carte finale la plus importante ! Elle donne un point ! Dans le score ! A aux joueurs du choix du Viewer ! D'accord ! Et donc Linuxivore dans sa grande clémence a accordé un point ! A TUD ! A TUD ! Oh la 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 ! J'en étais sûr ! Je sentais le truc ! Donc tu passes à 6 ! Et donc BO19 c'est le premier à 10 ! Très bon choix ! Ceux qui n'auraient pas fait le calcul ! Donc mine de rien de passer à 6 ! Si tu gagnes la prochaine map en utilisant ton Free Win plus 3 ! T'es à 9 ! T'es... T'es vraiment à... A ça du jeu cette match ! J'ai l'impression que tu veux que je l'utilise ! Ah ouais je sais pas mais c'est pour toi ! Attends ! Le x3 c'est Pompfilla ! Ce que nous disait... Non c'est moi ! Non non c'est TUD ! Ok ! Autant pour moi ! C'est TUD qui a la plus 3 ! C'est TUD qui a la plus 3 ! Mais ouais mais... En fait là je vais jouer random et il va commencer sur une gold ! C'est vrai ! Je vais attendre un peu tu vois ! Mais vous êtes en arcon on le rappelle ! Donc vous allez être deux à jouer ! Le mode arcon pour ceux qui ne connaîtraient pas ! Vous êtes deux à jouer sur une seule base ! Donc à vous de vous définir les tâches ! Souvent ce qu'on fait c'est qu'il y en a un qui s'occupe plutôt de la macro donc de l'économie ! Et il y en a un qui s'occupe plutôt de la micro gestion donc de s'occuper de l'armée ! Mais après ça va être à vous de voir ! Donc on va aller jouer les joueurs, s'installer ! Euh... Et on va... Est-ce qu'on est au timing de la pause ou pas ? Là je commence à être perdu les gars ! Comment ? Ouais ! Ouais ! Bah du coup les amis on va faire une petite pause ! Rapide ! On vous la fait de 5 minutes ! Et au bout de 5 minutes ! Même si vous n'avez pas l'habitude d'éco-gaming ! Promis ce coup-ci ! On sera là ! C'est une grosse promesse les mecs ! Et je vous la fais ! T'es prêt ? Ouais ! Je vais pas lâcher la régie ! Ce sera dégueulasse mais on l'a fait ! Donc on revient dans 5 minutes chrono le temps que les joueurs s'installent ! On vous dit à tout de suite ! Comment c'était beau ! Je vous jure les gars ! Je sais pas ça fait combien d'années que je bosse dans cette boîte ! Je crois que c'est une des premières fois ! Où la voix du réalisateur et du compte à rebours est synchronisée avec le timer devant moi ! Donc avec l'écran de retour ! C'est incroyable ! Big up Alexis ! Du coup voilà on est de retour ! On vous l'avait promis ! On a été pile-poil à l'heure ! Si jamais vous venez de nous rejoindre ! On est parti pour le mode Arcon ! Qui va donc opposer Ponf d'un côté Qui a comme allié Yogo ! Comme vous pouvez le voir sur votre écran ! Qui est très concentré ! Et qui a une minerve aussi ! C'est pour ça qu'il bouge pas trop sa tête ! Et en face on a l'équipe TUD ! Qui elle va être accompagnée du bon FUNKA ! FUNKA qui est beaucoup request je trouve ! FUNKA qui mine de rien est dans toutes les games ! Donc du coup on va voir ce que ça va donner ! Première question ! TUD ! Est-ce que FUNKA ? Vous avez une carte Free Win plus 3 ! Donc vous pouvez faire en sorte que cette map là Vaut 3 points et non 1 ! Putain ouais on va le faire Mameno ! Vas-y ! Vas-y ! Non on le fait pas ! 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 Il va se calmer ! Est-ce qu'on peut connaître la stratégie derrière ça TUD ? Et bien donc si j'ai bien suivi ! Il commence sur une gold ! Ouais ! Et nous on commence random ! C'est ça ! Et donc je suis pas vraiment en confiance ! Et en plus il a sa carte bombe lacrymogène dans les yeux ! C'est vrai ! Je suis pas vraiment en confiance ! Donc je préfère attendre un peu quoi ! Mais je sens que la suivante ce sera la bonne ! D'accord ! Vous avez discuté un peu ! Il y a de la stratégie parce que vous allez tous les deux dans la game ! Le problème c'est qu'on connait pas la race tu vois ! Et je pense que la stratégie va vraiment dépendre de la race ! Donc il y a des races dans lesquelles on est plus confiant que d'autres ! Et après le problème c'est qu'on joue pas la même race ! Funky et moi donc tu vois je sais pas comment on va se répartir les tâches ! Si on est Terran il aura sûrement plus de trucs à faire que moi ! Et Zerg peut-être c'est plus moi qui ferai les trucs gros ! Et Protoss je sais pas comment on va faire ! Mon Protoss est légendaire ! Et particulièrement en PVZ ! Faut que tu le saches ! Notamment Coca en a fait les frais ! Bon à la fois on l'a fait en stream il m'a complètement déroulé sur la gueule ! Mais c'était le nouveau patch il y avait plus de poussée photonique je t'ai perdu ! Mais Protoss sérieux mec ! Y'a pas de problème ! I got you back ! Elle a pris dans le chat qu'on fait ! J'ai des idées en Protoss ! Et du côté de la team POMF ! POMF ! Je te sens concentré POMF ! Je te le mettrai dans le chat ok ! Bah suite à ma victoire dernière euh... Je suis chaud écoute ! On commence sur une gueule en plus ? Ouais ! Voilà et puis bon ! Bel avantage donné par le public ! La gueule je crois qu'elle peut pas marcher en arc-compte ! Normalement non ! Elle marche pas la gueule en arc-compte ? Non non il y a pas de problème ! Ah ok d'accord ! Non non c'est sûr ! C'est juste une histoire en fait d'ordre ! Donc voilà voilà ! Donc à moins que j'explose moi-même tous mes Benling ! Ce qui est possible ! Là y'a un Gnucci qui fait du enjeu sur X ! Attendez attendez ! Y'a un Gnucci dans cette map ou pas ? Euh... Alors dans celle-là y'en aura pas ! Exceptionnellement y'en aura pas ! Et mention spécial évidemment au meilleur exergue de France ! Yoko Mori ! La question c'est pas qui va gagner mais combien de temps ça va prendre ! Ok les hostilités sont lancées ! Je vous envoie on a deux familles de caster pour caster cette rencontre ! On a Imre et TKL ! Envoyez du lourd les poulets ! Merci beaucoup Ados ! Effectivement on va vous caster cette série ! On espère que vous êtes tout simplement hypé ! Arc-compte plus gold ! Pas de Gnucci ! Le skill est total dans cette rencontre ! C'est ça moi ! Personnellement voilà ! Je suis le plus mauvais joueur de la soirée pour l'instant quand même ! Avec un bon 0-2 ! Mais mon meilleur conseil à Pomf serait Ne touche pas la souris le clavier ! Non effectivement ! Le meilleur conseil à Pomf ce serait de laisser Yoko jouer intégralement ! Maintenant est-ce que ça serait vraiment fair-play ? La question est posée ! Peut-être qu'on peut peut-être lui donner un Overlord quand même ! C'est vrai que la race Zerg est la moins adaptée pour le mode Arc-compte dû à la façon dont fonctionnent les tâches en Zerg ! On verra du coup ! Si Pomf et Yoko arrivent à faire ce que font tous les Zerg en mode Arc-compte normalement ! C'est-à-dire jouer moins bien que s'ils étaient tout seuls ! C'est ça ! Et de l'autre côté on est random ! Le Protos légendaire de Funka j'attends de le voir ! Mais des fois ça gagne quand même ! En fait le truc c'est que Zerg a un peu cette notion de rythme quelque part ! Où tu te dédies à certaines tâches et tu reviens régulièrement sur tes injectes ! Qui vont un peu fonctionner comme la batterie n'est-ce pas de ton groupe de rock alternatif ! Et du coup en fait à partir du moment où tu essaies de faire de la musique ! Et spécialement du rock sans batterie ! Il s'avère que c'est extrêmement compliqué de garder le rythme ! Donc on verra ce que ça donne ! L'écran de chargement est déjà lancé ! L'équipe de Pomf va en plus de ça bénéficier du Gold ! Je suis certain que Pomf saura en faire bon usage ! Ben voilà ! Surtout on se dirait que c'est très facile en fait ! C'est quand même la race qui fait ses workers plusieurs par plusieurs ! Oui ! Genre, là où tu vas dépenser tes sous ça semble relativement... What ? Alors, on a un problème ! Ah ! Il y a un problème ! Ah ! Il y a un problème ! Ouais ! C'est la mauvaise équipe qui a spawn avec la colle ! Du coup je pense qu'on va remake la game ! J'en tiens ! J'attends la décision de l'arbitre ! Ok ! Funka bien trop manœur ! J'aurais... Allez ! Genre ! Non mais voilà ! La mauvaise équipe a spawn sur la gold ! On va Rio Sato correctement ! Effectivement ! La gold du coup qui a un avantage particulièrement facile en Zerg ! Voilà ! Tu veux faire plus d'unités ? Ben bim ! T'as des thunes ! Tu poses une macro hatch ! Oui ! Voir ! On va jouer sur Dostoeurs ! Ben tu poses B3 ! Et puis quand t'as posé B4 ! Tu poses B4 ! Puis B5 ! B6 ! B7 ! Oui ! Tu veux voir au moins 10 bases ! C'est ça ! En moins de 8 minutes ! Elles peuvent être dans la base de l'adversaire ! C'est possible ! Ou alors tu proxy hatch ! Voilà ! Exactement ! Mais c'est exactement ce que je viens de dire ! Du coup on pourrait avoir moult hatcheries dans cette partie ! On verra ce que Yogo décide de faire ! Je voudrais rappeler un point très important quand même ! On est à 6-3 ! Tune a une carte plus 3 ! Qu'il n'a pas encore utilisé ! Mais s'il gagne cette manche ! Il passe à 7 ! 7 plus 3 égale 10 égale BO19 remporté ! Attention ! On est potentiellement à l'avant-dernière game du coup de cette série ! Au combien elle pique ! J'ai fait de mon mieux ! Pour que Tune ne gagne pas ! Oui ! J'aimerais que ça suffisse ! On aimerait tous que ça suffisse ! Pour une fois ton incompétence globale à Starcraft 2 soit d'une utilité quelconque ! On ne sait pas si ça va être le cas ici ! Maintenant voilà ! Là il suffit qu'il y ait un POMF qui gagne ! Que Tune décide qu'il y ait un plus 3 ! Et le plus 3 va à son frère ! Et dans ce déjeuner on repasse à 7-6 ! Pour POMF ! C'est ça ! Mais là tout d'un coup tu n'utilises pas le plus 3 ! En fait t'es en random ! Les mecs qui ont le gold ! T'as FUNKA ils ont Yogo ! Faut dire quand même les choses ! Yogo est de très loin le meilleur joueur ! Genre je l'ai volé une fois en tournoi ! Mais à un moment il faut poser la réalité de la compétence Starcraftienne ! Y'a Yogo qui est là ! Et les autres on est en dessous ! C'est ça ! Et honnêtement à l'heure actuelle le deuxième meilleur joueur du crew c'est COCA ! À l'heure actuelle ! Parce que tu ne t'entraînes pas ! Ouais non non mais... Tu serais sûrement deuxième si tu t'entraînais ! À l'heure actuelle tu es sûrement quatrième ! J'ai été euh... Oui bon ! J'espère que tu te mets devant FUNKA quand même ! Oui ! Tout va bien ! Non mais... C'est vrai que j'ai été surpris du manque de sélection d'un COCA qui joue quand même un peu, qui stream, qui a un niveau tout à fait décent et dont on connait également euh... Voilà ! La roublardise et la combatitivité effectivement ! Il lui arrive de streamer de la ligue des légendes COCA mais il stream aussi du Starcraft 2 ! C'est ça ! Et voilà ! Son nombre de viewers atteint presque celui d'un Yogo qui lui voilà... Trafique ses bots depuis qu'il est passé chez Millenium ! Enfin c'est évident qu'il y a des pratiques qui ne se sont pas perdues ! Il n'y a qu'à voir l'activité de son chat ! On est à peu près à 5 messages par heure en moyenne ! Bon 2000 viewers mais... Non et puis euh... Et le... Vous croyez que ça vient d'où la mineur ? C'est à force de se pencher pour appuyer ! BOT ! BOT ! BOT ! BOT ! Mais euh... Et aussi il faut voir que... TUD il a encore la carte... Il te se trappe ! Non c'est Pomf qui a encore la carte... Il te se trappe ! Ouais mais là il n'y a personne pour asperger ! Bah... Et... Il faut... Il faut voir ça en régie mais on va pouvoir envoyer quelqu'un qui peut potentiellement asperger Funka et TUD ! Parce que les deux doivent être aspergés ! Alors ! On a une bonne nouvelle ! Il y en a un qui a réussi à débrancher son écran... Mais la gold est au bon endroit ! Et ça c'est déjà pas mal ! Du coup... On va pouvoir parler des spawns... De manière discrète ! Ouais non Yogo a pas d'écouteurs ! Donc ils sont Terran ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que dans tous les cas il n'y a pas d'écouteurs depuis tout à l'heure ! Il le saura ! Attends mais... Il y a pas d'écouteurs ! Il n'y a pas d'écouteurs ! Non mais... Faut qu'on... Arbitrage ! Il a révélé la race ! Faut qu'on commente un moment ! Il a abandonné la race ! Faut qu'on commente un moment ! Mets tes écouteurs Yogo ! Attends ! Là on peut plus gagner en fait ! Non 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 ! Non 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 ! Il y a une couleur plus ! Non bon vas-y vas-y ! Ok ! On est bien ! On la remet pas ! C'est un peu dur ! Mais ça fait partie du jeu les gars ! J'avais mis écouteurs tout à l'heure ils sont sur la table au pire ! Ouais non mais il n'y a pas de matéri... Voilà ! La raison pour laquelle j'ai dit maintenant c'est que Yogo n'a pas de casque ! Donc déjà on va faire le casque le plus de notes possible ! En racontant des anecdotes sur la vie de Tude, la vie de Pomf, la vie de Funkin, la vie de Yogo ! Mais absolument pas ce qu'il se passe dans la game ! Il a retrouvé son casque ! Ok c'est bon ! Ouais en fait il faisait semblant depuis tout à l'heure ! Le tricheur ! C'est peut-être un gestion ! La pire des raclures ! Donc en fait ! On récapitule ! Il a une gold ! Oui ! Les autres en face sont en random ! Il est GM ! Il n'y a personne d'autre qui a été GM à la table ! Et il ne met pas ses écouteurs pour entendre le cast ! Attendez ! Faut que je le tweete là ! T'as stream à quelqu'un de personne ! Et ça va être tweeté ! Donc n'hésitez pas à aller checker ça à Tude underscore eSport bien sûr ! Puisque ça sera directement sur les internets ! La triche de Yogo révélée au monde entier ! Et ainsi la honte s'abattra sur sa famille sur environ 30 générations ! Et sur le chat j'ai vu qu'il y avait toute la Rogue One School qui disait qu'elle te soutenait ! Qu'elle te suivait ! Et qu'ils étaient en train de te mater ! C'est bien ! Force et honneur Tude ! D'ailleurs tu devrais proposer à ceux qui ne perceront pas sur League of Legends de se reconvertir sur un meilleur jeu quand même ! C'est ça ! Propagande ! Mine de rien ça leur fait un soutien significatif ! T'as les 5 joueurs, le coach et leurs 3 fans ! Bah ouais ! Du coup à partir de là la balance du chat est complètement inversée ! En haut à droite ! En terrain violet ! Alors que Tude est toujours sur son téléphone ! Si vous faites attention à votre caméra ! Et bien il y avait le bon Tude slash Funka ! Ça groove en tout cas là-bas ! Et du coup en bas à gauche ! J'avais fait une planter ! Bordel ! Tu retournes sur The Stowers si tu n'arrives pas à te souvenir de l'endroit où sont placés les joueurs ! En zergue bleu ! Pomp et Yogo ! Est-ce qu'on peut avoir ? Voilà ! Alors la touche la plus importante en fait si je la retrouve, c'est l'APM ! Oui ! Parce que grosso modo, à la partie précédente, on a vu Tude et Pompf, chacun à 190 APM en moyenne ! Donc ça joue plutôt vite ! Oui ! Et là voilà ! Un petit 600 d'APM ! Peut-être que les deux joueurs spams ! Effectivement ! Il y a potentiel effectivement de spam ! Allez A+, je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais il y a dû avoir interaction ! Il se passe des choses de ce côté de la map, donc il y a des bâtiments qui sont construits ! Est-ce qu'il nous entend là ? Attends, on va balancer une fausse info pour vérifier ! Qui nous entend ? Oh il y a un proxy du côté Terran ! Il faut savoir que les joueurs ont des écouteurs qui produisent du bruit blanc donc il faut vraiment qu'on gueule pour qu'ils nous entendent ! Sinon c'est plutôt serein à ce niveau là ! Et voilà du coup 3 hatch avant le pool ici en fait ! La question vraiment c'est comment tu gères cette triche manifeste ! Oui ! Qui se retrouve à ce niveau là ! Donc tu as 14 récolteurs et ils en ont 19, tu récoltes plus qu'eux ! Oui ! Du coup ça commence à poser des petits soucis ! Mais on a aussi peu de récolteurs parce qu'on a produit très rapidement des hatcheries ! Mais là derrière du coup on peut soit décider de faire beaucoup de zargling ! Parce qu'on a récolté le gaz pour le spilling ! Ou alors on peut aller chercher directement toujours plus de drones ! On va commencer par le spilling bien évidemment ! Et j'espère qu'il fait mass queen mais genre 15 tu vois ! Ça serait bien ! En fait ta minerai est limitée ! Donc tu fais des drones et des queen et tu avances ton creep ! Et au bout de 7 minutes le creep est arrivé là ! C'est ça ! Et au bout de 7 minutes du coup les zargling que tu produis mettent environ 10 secondes à traverser la map ! Et quand tu les produis sur 5 hatcheries ! Etrangement bah là on peut faire la différence ! Attends ! Même dans des rampes ! Bleu violet ! Malheureusement on est désolé ! On dit le score aussi ! Effectivement ! Ouais mais le score on peut pas vraiment l'afficher ! Ah si il y a 6 trous en fait ! Bah oui ! Du coup on peut complètement l'afficher ! Bien vu pour le score ! Pour tous ceux qui sont deltoniens on est désolé ! Mais là... Est-ce que... Est-ce que ça marche si je fais ça ? Si je change les couleurs chez moi ! Non ! On va tester très très vite fait une option ! Non ! Non non ! Parce que là on a pas le violet ! Donc euh... On est désolé ! Du coup à ce sujet on ne pourra rien ! Attention ! Ici le reaper qui arrive ! Qui fricote ! Qui a pris du coup un drone et 2 zarglings ! Bien joué à Funker ! Pour étude ! Bon on rappelle que c'est contre un triple hatch avant pull ! Et euh... Bah ça va être ardu pour nos joueurs Terran ! Mais du coup est-ce que tu pourrais pas nous mettre successivement dans la vue des différents joueurs ? Pour qu'on voit un peu comment ils se sont détachés les tâches ? Alors... Là on est dans la vue... Ouais mais en fait je vais pas voir énormément d'informations ! Contrôle shift O ! Contrôle shift O ! Alors là on est dans la vue de Pompf ! Et du coup Pompf qui a l'air de s'assurer de la défense des différentes bases ! Ok ! Yogo a l'air plutôt de faire les tâches macro... Ce qui je trouve est une répartition des tâches assez logique ! Oui ! Si tu laisses en fait Yogo monter très très vite à genre 70 drones, 4 ou 5 bases et répandre le creep ! Pompf va pouvoir jouer le swarm par excellence ! Envoyer des unités à la chaîne aux joueurs Terran ! Sans se préoccuper de leur destin ! Et je trouve voilà très très bon choix ! Tu fais des cafards ! Une unité qui dépend plus sur le nombre que sur la micro ! Mais de toute façon t'as trop de thunes ! Genre... Y'a trop ! Effectivement ! Y'a... Bon y'a des workers de plus maintenant donc ça aide mais... Et du coup si on se met dans la vue des Terran pour voir qui fait quoi ! Alors... Alors nous sommes dans la vue de TUD à l'heure actuelle ! Et TUD... Euh... Attends t'es pas dans sa caméra c'est pour ça ! Ah ouais ! Ouais je me disais ça bougeait beaucoup ! TUD du coup euh... La micro pareil ! Comme son frère mais du coup du côté Terran alors que Funka se focus sur la base ! Ouais c'est pour ça qu'on a su playback ! Ouais ! Effectivement ! Euh... D'ailleurs il va falloir continuer à produire le dépôt ! Non non il y en avait 3 d'un coup ça va ! Ah ok ! On va revenir un peu sur la vue globale ici où on a vu un peu qui faisait quoi ! Ok ! Les premiers lions ici qui arrivent et qui commencent à mettre d'orce déjà la pression ! Euh... The Korean BBQ sur la Queen ! On va reculer avant d'en perdre un seul ! Et derrière ce sont des Banshee en préparation ! Mais on a déjà le T2 et les Sports qui sont posés ! Donc très 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 compliqué pour ces Banshee de trouver du dégât ! Qu'est-ce qu'on fait avec le T2 ? Pour l'instant on joue vraiment macro Roach on va dire ! Avec euh... voilà euh... Bah c'est vraiment le côté Zerg ! En fait Zerg normalement c'est la race où tu choisis ! Soit je fais des drones soit je fais des unités ! Et là tout d'un coup Tygold ! Oh putain je fais les deux en même temps ! Ouais ! Effectivement ! Ok ! Ah il y a des drones d'avant ! Euh ouais il y a des drones qui sont balancés ! Là il y a des Roachs qui sont en train d'inverser la map ! On a entendu Tud le signaler à son adversaire ! A son allié plutôt ! Et il y a des Roachs effectivement qui traversent d'orce déjà la map ! Qui n'ont même pas encore le speed ! Qui n'ont pas le 1-1 ! Mais heureusement les premières Banshee sont là pour aider à défendre ! La Banshee va calmer tout ça ! Le problème c'est que là les Roachs ce qu'ils ont généré en fait c'est de forcer le terrain à rentrer chez lui ! De jouer plus défensif que prévu ! On voit les deux IB qui ont été un peu retardés par ce bunker ! Les Roachs vont venir se sacrifier en mode... J'ai des sous ! Ouais ! Là si tu montes tu vas quand même te prendre le splash des lions ! Le DPS du Petit Marine mais surtout du Cyclone et de la Banshee ! Il faut prendre une décision ! On va vérifier qu'on est bien sûr ! Il faut soit choisir de commit et du coup d'obtenir une rentabilité négligeable sur des unités que tu veux sacrifier ! Donc c'est pas très grave ! Soit de rentrer complètement chez toi ! D'accepter d'avoir ces unités encore dans ta base qui ne te servent à rien ! Mais qui ont maintenu la Banshee pendant très longtemps chez tes adversaires ! Et là on commence quand même à avoir perdu beaucoup d'unités dans cette partie ! Du côté Zerg ! Très bonne affaire ! Des joueurs ternes qui sont un peu obligés d'être présents sur ce genre de stratégie ! Voilà ! Très efficace d'un point de vue économique ! Du au fait qu'en face on triche et on a trop de thunes ! Donc il y a un moment si tu perds des unités gratuitement ça va vraiment pas le faire dans cette game ! Tu vois ! Tu dois maximiser ton efficacité ! C'est vrai que Terran est peut-être la meilleure race pour affronter quelqu'un qui a une goal ! Ou dans la logique il faut être meilleur bien sûr ! Mais si tu out Picro en permanence bah en fait ça se passe bien ! Pas si grave ! Sinon il y a quand même un T3 à 6 minutes de jeu ! Oui ! Clairement l'income massif qui n'a jamais été contesté ! Qui contribue fortement à ça ! Il y a juste trop de thunes ! Bah oui ! Ils n'ont que 60 drones ! Il avait une récolte massive sur la gold et il est en train de prendre B4 ! Donc bah ouais ! Je veux bien croire que l'income est massif ! Par contre il va peut-être falloir accélérer la prise de base un moment ! Attention ! Cette queen me semble bien isolée ! On a désormais deux manchilles ! La queen qui va mourir ! Très mauvaise opération ici pour nos joueurs airs ! Puisque du coup cette queen ne peut pas l'effondre ! Il y a un hydralis qui prend la sauce ! La banche chicaine normalement ! Ouais ! Mais là ça aurait été pas mal de target directement sur le viking pour sauver le vigilant ! Parce que là on a une banche chicaine qui est encore en vie ! Qui va pouvoir continuer à gratter des choses sur le terrain ! Notamment cette queen très loin en vie ! Également quelques hydras potentiellement qui pourraient gratter ! Si on ne se replie pas dans la détection ! Desporu le rampant ! Attention quand même ! On a du roach hydra des familles ! On a un army super qui est massif ! Ici la banche chic ! Qui a annulé son cloak ! Va-t-elle le regretter ? Les hydralis cassent la poursuite ! Non ! Ce sont les roaches qui bodybloquent un peu leur potale ! Et qui du coup empêchent tout ça d'avancer ! On est resté ! On a choisi une stratégie avec un compte de drop assez faible ! La banche chic qui finit par mourir ! Sur une poru l'or un peu isolée ! Malheureusement pour les joueurs terrain ! Qui en plus de ça vont subir une énorme pression en frontal ! L'armée qui est en train de traverser ! On a un seul tank en mode siège ! Il est tellement loin de cette rampe ! Il va contribuer très faiblement à la défense de cette B3 ! Qui n'est pas une PF non plus ! Les bunkers qui sont lancés ! Mais c'est peut-être déjà trop tard ici ! Ça danse ! Ça a dansé ! Oui ! J'aimais un y'a trop ! Mais il faut se dépêcher ! Parce que le combat chic de la rive ! Le 1, c'est fini ! Le 2ème tank est là ! C'est parti ! Pouf ! A l'assaut ici ! De la basse terrain ! Pour revenir à 6-4 ! Dans ce BO19 ! Les premières builds qui sont lanchées ! Ça va toucher ce tank à droite ! Qui ne mourra pas ! Effectivement ! Il n'y a vraiment plus de bio ! LoL ! Le tank est sur le ground encore vite ! Terrancoude Unite ! Terrancoude Unite ! Qui reste en vie ! On balance les mules sur la ligne de Minoët ! Et pour l'instant, les deux joueurs ! Violet ! Qui arrivent à rester en vie ! Envers et contre tout ! Funka qui tombe ! Bien évidemment ! Deux têtes qui devraient se détendre quand même ! Parce que ces marines se font massacrer par les hydrats ! Ouais ! Bonne question ! Y'a quoi la gold ? J'ai envie de dire qu'ils ont toujours 32 pops d'avance ! Malgré cette opération très très bonne ! Par contre le Dodo a lancé ! Et clairement la gold est en train d'être temporisée ici ! On a envie de dire que c'est désormais quasiment un non-facteur ! Et pour Yogo, cool story ton T3 ! Yogo à un moment ! Faut en faire quelque chose de ce T3 ! Faut en réussir ! Bon là le piège c'est de venir en frontal ! Attention à ce drop ! Qui va passer hors du champ de vision ! D'ailleurs sérieusement Yogo, t'as que ça à faire ! Ce creep, ce map control ! On est un peu sloppy au niveau du... Mais on voit rien ! Maintenant j'imagine que Yogo a commencé à se consacrer aussi à certaines choses de nature militaire ! On va peut-être aller voir ce que fait Yogo effectivement parce que... Moi, si juste à sa place je vois toute la pop qui meurt, je me dis que peut-être que... Ah ! Non ! Pouf est toujours en train de cliquer sur sa souris ! Ouais alors que Yogo a l'air de toujours en train de faire des opérations de Macbon ! Attention ! Le drop a été vu ! Ok ! Il a des bons réflexes quand même le Céligo ! Ouais ouais ! Yogo qui voit les deux attaques arriver en simultané ! La question c'est est-ce qu'il va avoir les unités au bon endroit au bon moment ? La réponse est là, oui ! Il a des Hydralisques ! Les Hydralisques qui gèrent, le Spoiler qui inflige du dégâts sur le Medivac ! Mais on va manquer un peu d'unités pour jérer ce que... Ouais alors ! Spoiler en fait ! Les Hydralisques... Genre ! On a toujours pensé que les drops étaient forts contre Zerg ! Parce que les Zerg défensaient ça avec des Mutalisques ! C'est un, de ne pas être très fort en fight frontale ! Et surtout de deux, de ne pas avoir réellement d'upgrade en général ! C'est souvent que tu vois des marines de deux qui ont des Mutalisques 1-0 ! Donc tout le monde se dit waouh ! Les drop terrains c'est trop fort ! Puis tout d'un coup les mecs se sont mis à défendre ça avec des Hydralisques ! Et tu relativises la puissance en combat de tes marines ! Mais ce qui est normal ! Ce sont des unités plus fortes en combat frontal, mieux s'améliorer ! Donc euh... c'est normal tout simplement ! Alors ! Quatrième CC sur le SOT ! T'es sérieux ? Bah j'ai envie de dire why not ! Et surtout deuxième facto ! Là c'est le moment où il faut quand même envisager de tenter des choses ! Parce que bah... certes il n'y a plus la Gold ! Mais on est quand même derrière d'un point de vue de la population 138 à 169 ! Et c'est essentiellement de la population armée ! Et initialement pour avoir une population armée, il faut commencer par pouvoir la produire ! C'est ça ! Mais justement c'est un moment où je me dis T'as tes deux bunkers ! Ça reste une rampe ! Même si elle est massive ! Genre joue défensif sur ta B3 ! Tu prendras ta B4 plus tard ! Même si ça sera un peu tard ! Et en fait... usez-les ! Faites-leur abandonner l'avantage de cette Gold ! Allez multitasse ! Terran c'est tellement bien en arc-on ! Alors je sais pas comment il gère ! Mais au bout d'un moment, la macro devenant beaucoup plus simple ! T'as plus besoin de faire Supply ! Les upgrades t'en as moins en moins ! Tu peux juste filer genre 4 Medivacs ! Un joueur qui les micros parfaitement ne les perd jamais ! C'est ça ! La micro des Medivacs est pour l'instant très bonne ! La micro effectivement est très bonne ! Du côté des joueurs Terran qui s'en sortent très bien ! Qui a aussi accumulé un compte de tank très important ! Ça serait juste un petit peu mieux de les avoir un peu plus répartis sur la rampe ! Mais pour l'instant ça a l'air de bien l'intimider ! Là on a réussi à prendre la Viper ! Très bonne opération ! De la part des joueurs Terran qui continue de trouver du Liga ! Tu défens K ! Tu défens K ! Ici peut-être ! Sur la reprise de l'avantage dans cette partie ! On a pour l'instant encore 20 Supply d'Ekar ! Mais on est en train de prendre beaucoup d'économies ! Aux deux joueurs ZR qui veulent défendre ! Tant bien que mal ! Avec des Roches à 11 minutes de jeu ! Alors qu'ils sont sur B4 ! Clairement cette unité est un peu nulle à chier à ce moment-là ! Elle a se bin ! Il faut le dire ! Attention à ce Medivac ! Et BIM ! C'est terrible ! La Queen qui s'est fait deux kills en un instant ! Les deux headshots les plus faciles de savait ! Ok ! On va rajouter une aiguille ! Et pourquoi pas partir sur des Seigneurs Vermin Qui commenteraient bien cette armée ! Puisqu'en face on est sur des tanks ! Oulala ! Attaque des joueurs Terran ! Je suis moins convaincu de ce truc ! Il y a une seule Viper ! Mais t'es à deux Blinding Clots de la catastrophe ! C'est ça ! Là il va falloir faire attention au spread de tank ! Ouais on est bien ! Franchement les Zergs sont pas trop mal positionnés ! Ouais la concave est massive hein ! Ouais bon elle est abandonnée ! Ouais ! Faut que le Blinding Clots soit réel ! Oh ! Blinding Clots est massive la moitié des tanks qui sont bloqués dans le Blinding Clots ! Et qu'ils ne peuvent absolument pas participer à la fight ! Alors que le Roach ira ! Ici ! Et entre à l'avancée sur la population du joueur Terran ! Les joueurs Terran ! Il y a des civils ! Poules les civils ! Ok les civils voient la tronche de la fight ! Et des bons civils en Syrie font immédiatement demi-tour ! J'ai pas demandé d'être là maman ! C'est ça ! Non il reste les boys ! C'est une idée de merde les mecs ! Clairement ça marche quand même vachement moins bien dans ce match-up que ça ne marchait en TVP sur HOTS ! Et là ça va être compliqué ! Les tanks qui ne sont pas tous en mode siège ! Le tank en mode siège qui se fait target ! Alors le pire c'est qu'en fait ils sont méga bien sauf qu'ils sont en train de gagner mais ils ont décidé de puller les civils ! Ouais ! Et du coup ça complique un peu la fight ! Alors il y a beaucoup quand même les deux camps qui vont se mettre en mode siège ! Ici Lacho qui est complètement réel ! Il y a des civils qui sont en train de prendre la partie des spinecrawlers ! Ça ne marche pas très bien ! Bon on a perdu 20 civils c'est pas catastrophique ! Non c'est pas catastrophique ! Mais faut que ça gagne du coup ! Mais est-ce que ça gagne ? Effectivement parce qu'on a encore mine de rien 20 Supply Armée d'écart ! On vient de terminer le Speed Hydra qui avait été complètement oublié pendant toute cette partie ! Par les deux joueurs Zag ! Mais on va également avoir le 3 d'attaque ! Et ça sur les Hydraïs ! Ça découpe surtout contre un 2 de terrain ! Et ici les marines qui peuvent avoir de la fight ! Les tanks qui finissent par tirer ! Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? Rimerie ! Attention quand même ! Les Hydraïs étaient bien coupés ! Du coup les tanks de shot ont été massifs ! Mais effectivement il semble que cela soit trop tard ! Les Hydra vont tout nettoyer ici ! Sur Dust Wars ! Les tours du crépuscule ! Et... GG ! DJ ! FUNKA ! FUNKA ! FUNKA ! Faut qu'il y ait ! Je me suis dit que c'était le jour d'un coup ! C'était le moment où j'avais ! Y'a quelqu'un qui a dit « Senior Verde » J'ai pas eu le chien ! Alors... Spoiler ! Vous étiez en train de gagner ! Ouais ! Vous étiez sacrément en train de gagner ! Jusqu'à ce que vous pouviez des ACV ! Non parce que... Non ! Une guerre exceptionnelle finit ! Voilà ! Décision de making de qualité ! Mais n'empêche ! Nos joueurs Terran ! On a affronté une gold ! Ouais ! Ils sont revenus ! Ils étaient bien dans la game ! Y'avait ce 3-3 qui arrivait ! C'était un peu chiant ! Mais t'avais juste besoin de continuer à camper ! Y'avait pas de greater spire ! Y'avait une Viper ! Bah surtout en fait cette ligne de tank ! Pourquoi est-ce qu'elle traverse la map ? Laisse la ligne de tank et prend B5 ! Tu sais que si les 5 tanks qui sont spread c'est gagné la fight ! Y'a une Viper ! Si y'a pas 3 tanks dans le Blinding Cloud ! C'est GG ! Yogo ! Tu perds avec une gold ! Mais non ! Bravo à nos joueurs R qui auront triomphé de l'inversité ! Grosse game ! Très grosse game franchement ! Très bonne utilisation de la gold ! On l'a vu la vitesse de développement de l'équipe POMF ! C'était assez impressionnant ! Aussi bien vos timing de B4 que de B3 ! Ceci étant très bonne réponse de l'équipe TUD ! Qui au final ils sont contre une gold ! Et vous arrivez à bien tenir les choses ! Et à du coup rééquilibrer un peu le minerai en quelque sorte ! Donc le rapport à l'économie que vous avez ! Alors du coup Funka ! Qu'as-tu pensé de cette game ? Je sens que ça a beaucoup parlé pendant que les casters vous faisaient des briefings ! Ça parlait énormément sur la table ! Alors qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Bah je sais pas de quel côté regarder du coup ! Regarde d'abord, regarde les gens c'est plus intense ! Je suis gavé parce que je pense qu'effectivement elle était win ! Et en fait du coup on fait une bonne game ! Je pense que sur la session de multitask je pense qu'on les a fait un peu ! C'était beau mec ! On les a fait un petit peu bannés ! Parce que du coup c'est le moment où la macro elle est lancée donc on prend un drop chacun ! Et là c'est là qu'il y a la Viper de Yogo qui passe au milieu ! L'autre il deny la B4, il prend des drones ! Je me dis putain on est pas mal et tout ! Et je sais pas tu vois genre il y a eu un vieux bug dans ma tête ! Et j'avoue j'entendais vachement de trucs du cast ! Et j'ai entendu Seigneur Vermine tu vois ! Et on était bien à ce moment là ! Je me dis non c'est pas possible ils ont 8 brous de l'or des tours ! En fait c'est pas une dame normale ! C'est pas une dame normale ! Mais en fait ils ont une goal tu vois ! Ouais donc c'était possible ! Moi je me dis il doit l'avoir vu tu vois ! Et au début je vois le train de VCS au milieu de la map ! Et là je me dis putain le con ! Il s'est gouré dans un rally point ! Et donc je prends les VCS et je les renvoie à la base ! Bon c'est pas grave Funker mais tu fais de la merde ! Et après il me dit non non prends les VCS ! Pourquoi on prend les VCS là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit ils ont des broudes ! Faut qu'on attaque tout de suite ! Bon bon ok ! Non mais moi j'étais là ! Parce que j'étais prêt pour le hit-se-trap ! Je le vois écrire au clavier ! Et mec ils ont des broudes et tout ! Faut go maintenant ! Faut go maintenant ! Et c'est vrai que moi aussi je me dis dans ma tête ! J'ai pas eu de broude l'or moi ! Je suis confus ! Je suis confus parce que franchement la game était cool ! Et malgré tout la game est cool ! Même si ça fait un ending un peu chelou ! Et putain que la dernière fight ! Ça a duré pendant mille ans ! Parce que je me suis dit même le call il fonctionne ! Il y a tellement de trucs qui tank devant ! Mais les tanks ils avaient 25 kills ! Je dis ça à le faire ! Ils ont fait des hydralisques aussi ! C'est pas sympa ! Il a bien macro sur la fight et on n'a pas pu passer ! Et puis il ponffe aussi je pense ! Ils ont bien pris les fights ! C'est vrai qu'il y avait un côté ça ! C'est marrant parce que c'est rouge et bleu ! Et il y avait vraiment un côté ! Funky était surexcité pendant la game ! À écrire et tout ! Et puis tu sais Funky est très rapide sur son clavier ! On dirait Sarence quoi ! Et en face t'avais Yogo ! Mais tout l'inverse quoi ! La force tranquille ! Avec un peu comme son petit sourire en arment en mode « mec j'ai une cold ! J'ai B4 ! J'ai B3 ! J'ai B3 ! J'ai B3 à 6 minutes ! » En fait tranquille mais il ne peut pas défendre à 4 endroits à la fois ! Et je pense qu'à un moment il a dû se dire « attention ! » Mais en tout cas en termes de juste physiquement ce que vous dégagez ! C'était excellent ! Toi c'était la lave, la force qui a envie de tout s'emparer ! Et Yogo c'était vraiment « t'inquiète ! » Ça va passer tranquille ! Votre ressenti du coup à vous deux ? Bah je pense que c'était plutôt équipé ! Début de game compliqué sur la micro ! On a dû perdre 3 Overlord ! On se coûtait exactement ! Non mais écoute ! Je pense que la supériorité a été prouvée sur cette game totalement faire ! Il ne fallait pas le test ! C'est à mal de se finir ! C'est bon ! On est à 6-4 pour rappeler un peu les scores ! C'est le premier qui arrive à 10 ! Et toi tu as une carte Free Win plus 3 ! Donc à n'importe quel moment la prochaine map peut valoir 3 points ! Donc là ça veut dire qu'on s'approche très rapidement de la fin ! Et donc du coup on va faire un point avec toi ! Mon bon Az ! Que s'est-il passé pendant la game ? Est-ce que tu as encore d'autres cartes à nous découvrir ? Question con vu que la barre est pleine ! Donc c'est plutôt « Balance tous les nouvelles cartes ! » Et explique-nous un peu ! Est-ce qu'il y a des avantages qui vont être donnés aux uns ou aux autres ? Et est-ce qu'on a un mode qui a été désactivé ? Alors effectivement 3 nouvelles cartes qui vont être annoncées ! C'est temps mais il est mort ! Dessine-moi comme une de tes françaises ! Donc du coup pour revenir aux cartes parce que c'est ce qui nous intéresse quand même un petit peu ! Il y a une nouvelle carte It's a Trap qui a été débloquée, c'est la carte numéro 23 ! Donc qui a été débloquée par Alex Ilix et qui sera donnée à Tude ! Donc une carte, il se trape partout ! C'est mérité ! Génial ! Tiens Tude ta carte ! Ensuite, la carte numéro 24 ! C'est une nouvelle carte Free Win ! Elle a été débloquée par Softy ! Notre chère directrice WebTV à qui on fait des bisous ! Et elle a été donnée à Pomf ! Donc ça fait une carte Free Win partout ! Elles peuvent être utilisées à tout moment ! Et la carte numéro 25 débloquée par Super Feeder ! Qui active un mode, comme tu me l'avais demandé ! Le mode Rescue Units ! Ah ! Un mode intéressant ! C'est un mode qui va se passer sur la map Ulrena ! Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette map ! C'est une map 1v1 qui ressemble un peu à Scrap Station ! Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous partez très proche en aérien ! Et la map s'étend vers l'opposé d'où vous êtes ! Et donc du coup, le principe de cette map est farfelu ! C'est un peu comme dans la campagne ! Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans la campagne ! Des fois, vous vous baladez et vous allez tomber sur des unités air ou des unités terranes ! Qui, quand vous passez à côté, vont devenir alliés ! Vont devenir vos amis et vont combattre avec vous ! C'est exactement le concept de cette map ! C'est-à-dire qu'il y aura le gnoutu nuker ! Pour le reste, c'est un 1v1 normal entre vous deux ! Par contre, il y a des unités qui sont disséminées ! Et ces unités-là, si vous passez à côté et que vous rentrez en contact avec elles, que ce soit par les airs ou par le sol, vous vous les appropriez ! Il y a plusieurs unités qui sont cachées ! J'ai deux questions ! La première, c'est est-ce que le positionnement est symétrique entre les deux joueurs ? Et le positionnement des unités aussi est symétrique ! Tout ce qu'on a mis au nord est mis au sud ! Donc en gros, c'est la même unité de l'autre côté ! Je bosse avec Visionnel, c'est un professionnel ! Et après... Et après... Et après... En gros... Techniquement, tu peux ! C'est ce que je voulais dire ! Ah oui ! Il y a combien d'unités à peu près ? Genre 15, tu vois ? 15 pour moi, 15 pour lui ? Ou... Ça ressemble à quoi ? Ouais, je dirais que c'est à peu près ça ! Après, il y a des unités qui valent un de pop ! Il y a des unités qui valent... Ouais, ouais, ouais ! Plus de pop ! Ok ! Non mais là... Écoute ! Non, pas de Gnoutu ! On n'est pas allés aussi loin ! Le défaut du Gnoutu, c'est qu'il n'attaque pas ! Je suis en confiance là ! Je pense que je suis plus malin ! Ouais ! Et je vais utiliser ma carte Free Win ! Plus 3 ! Et t'en as aussi ! Ouais mais je l'ai aussi ! Et n'oubliez pas de l'utiliser les gars parce que j'ai envie de dégager... J'utilise la carte Free Win plus 3 ! Ok, donc la prochaine map vaudra 3 points ! Donc techniquement... J'utilise ma carte Free Win plus 4 ! What the fuck ? What the fuck ? Carrement ! Es-tu sûr de ça ? Oui ! Mais quel rebondissement ! La prochaine map vaut 7 points ! Si je ne l'utilise pas, il peut gagner ! Là, on est à égalité ! La prochaine map... Vous avez conscience que la prochaine map... Exactement ! La prochaine map est donc la map qui vous fera gagner... Il aurait dû l'utiliser avant moi ! Il vous reste un Itzotrap ! Donc, à vous de bien l'utiliser ! C'est la dernière map ! Ah, il est fou ! La prochaine map vaut 7 points ! On est à 6-4 ! Si c'est Pompf qui gagne, il arrive à 11 points ! Bo19, c'est le premier à 10, il a gagné ! Et vice-versa ! Donc là, tout est mis sur cette map-là ! Ouais, j'étais un peu con ! Donc, on vous rappelle le concept ! Il y a des unités qui sont sur la map ! Si ils les scoutent et qu'ils passent à côté, les unités leur appartiennent ! On a mis des Ergling ! On a mis des Stalkers ! On a mis une Prove ! Un drone ! Un VCS ! Vous pourrez peut-être vous amuser à faire une autre base ! Et on a mis des surprises ! C'est comme les œufs de Pâques ! Oui, il est là ! Ah lui, il est activé, il ne bouge plus ! Sauf quand il y a une Gold ! Donc voilà, du coup, on va envoyer sur nos chers Caster ! Les joueurs sont déjà prêts, donc on ne va pas vous faire de pause ! Ne vous inquiétez pas ! Et restez à la fin, parce qu'à la fin, on vous fera le tirage au sort ! Pour savoir qui a gagné les gants dédicacés de Pomf et les gants dédicacés de Tude ! Qui leur ont servi toute leur carrière ! C'est quand même un sacré trophée ! Je sais que TKL était assez attristé ! Il me disait en voisinquin que je garde le deuxième ! Pour vous dire à quel point est-ce que tout le monde rêverait d'avoir ces fucking gants ! Donc voilà, à vous les Caster, on est avec Imran, on est avec TKL ! A tout de suite ! Effectivement, on est bien présents ! Et holy shit ! Une map qui vaut 7 points ! Une map qui décidera du coup le vainqueur de ce BO11 ! Mais avant tout, j'aimerais dire que je suis très content que la personne qui ait triché en écoutant le cast... C'est vrai ! ... ait été puni ! Voilà ! Quoi ? Mais Funky qui nous dit un instant, j'ai écouté le cast ! Ils ont dit, brûle-leur, j'ai fait, il faut attaquer ! En fait, on était juste en train de dire qu'ils étaient dans la merde ! Parce qu'il n'y avait pas encore de transition, et que ça allait mettre à peu près 5 minutes à arriver ! Non, voilà, bien joué ! Non mais... En vrai, c'est dommage, c'est à deux doigts de faire une game magnifique ! Non mais surtout, je pense qu'il y avait... Mais la game est belle quoi ! Mais j'ai tout ce que j'aime ! Mais tu connais le plan de jeu, t'es Terran, tu campes, et tu fais des drops, et tu gagnes à la fin ! Parce que quand t'as une seule personne qui drop, c'est pété ! J'ai craqué les gars ! J'ai craqué, je craque tout le temps dans ces trucs-là ! La pression, il a du mal à performer sous la pression ! J'étais quand même pété en dehors ! Non mais voilà, bien entendu, je suis le plus mauvais joueur de cette soirée, on n'aura pas eu l'occasion de voir Coca et Tekel ! Malheureusement ! Fallait avoir confiance en Coca, Tekel, je comprends ! Mais du coup, BO7, Ulrena ! Ulrena qui est probablement le théâtre de la victoire la plus incroyable de Ponf ! Oui, effectivement, rappelez-vous, c'était pendant l'OGSL 2, il avait Drone Rush directement son adversaire Funka, qui avait oublié que la Rasteran pouvait mettre jusqu'à 5 workers dans le command center et s'envoler vers l'île Gold, qui est au milieu de la map, et il ne l'avait du coup pas fait, perdant ainsi la game ! C'est ça, et là, on va voir du coup comment ça va se passer ! La première fois qu'il y a eu un objectif un peu, on va dire, externe sur la map, c'était les gnotus ! Oui ! Les deux joueurs ignoraient l'objectif externe ! 10 minutes de guêpe, 0 gnotus tués ! Là, ça a l'air un peu plus cool quand même ! Ouais, là, tu vas récupérer directement des unités sur la map, alors je ne sais pas quelle est la règle spécifique, quel est le temps nécessaire pour aller capturer les unités, mais tu peux du coup capturer les unités sur le terrain, apparemment il y a une large variété d'unités, si ça finit dans ma barbe, je vous promets ! Bah de toute façon, concrètement, on passe les 3 premières minutes, vous n'avez pas le droit de faire des unités au début, on va se coûter ! C'est ça ! On va aller voir ! Tu poules un drone à 12 ! Bah bien sûr ! Alors, tu prends l'un drone à 12, ou alors tu profites du fait que l'adversaire poule un drone à 12, espère que les unités ne soient pas trop proches, et tu le drone rush ! Oui, aussi ! Il a un drone de moins ! Et avec un peu de chance, tu captures une unité sur le terrain, et tu fais un drone rush avec un drone rush ! Parce que ça se trouve, il y a une unité au milieu ! Oui ! Sur Exel Naga, on verra ! Un mode de jeu quand même à toute épreuve, approximativement ! Voilà, l'être humain, voilà, avec le moindre qui est des locaux, présent, ici ! C'est ça ! Il se cache, désormais ! Non, big up à Funka, bien sûr ! Funka Etude qui nous ont vendu du rêve, et c'est dommage ! C'est aussi la faculté de la race Terran, tu vends souvent du rêve dès que tu commences un peu à dropper, la race permet facilement ça ! Forcément, quand tu joues roadshed, c'est moins sexy, mais à la fin, ça a gagné ! Et à un moment, il faut gagner ! Dans Starcraft, ici, celui qui gagne ! Remporte le B11 ! C'est tout ce qui compte ! Ouais ! Finalement, tout ce qui s'est passé avant, on oublie ! Ouais, tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie, et les joueurs l'ont bien réalisé, parce que vous le voyez, malgré euh... J'utilise ma carte ! It's a trap ! Ah, on est shit ! It's a trap Katie, c'était le début ! Pauf, qui est parfaitement impassible ! Le temps qui passe ! Le temps qui passe ! Pauf, t'en as absolument rien à foutre ! Là, bon, on a l'air d'être en train de se vider ! Je ne sais pas quand même si c'est censé s'arrêter ! Mais le CEO de Gaming TV qui est là, je ne sais pas pourquoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est shit ! Y'a l'Ultra ! Y'a l'Ultra ! Y'a l'Ultra ! Rentre dans l'Ultra invisible ! Rentre dans l'Ultra invisible ! Non, dude ! Dude qui va t'inquiéter ! Il a perdu son Ultra ! Y'a encore un Ultra ! Mais tu peux rendre ta base invisible ? Rentre dans l'Ultra invisible, dude ! Non, le buzzer shit qui est perdu ! Regarde cette unité de Protoss ! 100% déscolarisée et délai de CP ! On s'est pas rendu compte de ce qu'il fallait faire ! Non, il est complètement s'arrêté ! Pauvre qui est en train de se faire chier dessus ! Avant la première minute de jeu ! Fuiiii ! No joke, mais en fait, va juste capturer d'autres unités et gagne la game avec ton Mothership ! Sauve ! T'as couveuse ! Attends, attends, y'a des buildings ! Y'a des buildings ! Y'a trois qui arrière ! Tu peux les capturer avec ton... Nan mais ! Il peut plus rien faire ! Mais tu sais que tu peux miner ! Parce que de l'autre côté ! Attends, attends, attends ! C'est compliqué cette game ! Mais il va la gagner ! Y'a quatre trackers ! Mais nan ! Tu peux giter ! Y'a Mothership qui n'a pas été... Ah il va capturer l'autre Mothership ! Oh nan ! Pousse ! Nan ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça va... Ça va capturer ! Regarde-moi ça va capturer ! Regarde-moi ça va capturer ! Regarde-moi ça va capturer ! TUD ! Oh ! TUD qui l'a vu ! Double Mothership ! La première fois dans StarCraft 2 ! Un seul joueur ! Non ! On croque deux vaisonnaires ! Les exterminateurs demandent... On rappelle les conditions de victoire dans StarCraft 2 ! Oh ! Petit malin ! Alors euh... Oh nan ! L'Ult... Nan nan mais attends ! Est-ce que l'Ultra va pas gagner ? Nan ! L'autre Mothership revient ! Aaaah ! C'est Cloc ! C'est Cloc ! J'ai dit ! Ouiii ! TUD qui s'impose ! Ici ! Dans ce B11 ! Bouff ! Bravo ! Bouff ! Qui a raté l'éléphant dans le couloir ! Qui a raté le Mothership ! Qui était là ! Impassif dans sa naturelle ! Ouais ! Alors c'est parti très vite ! Mais pour expliquer du coup ! Devant chacune des bases des joueurs ! Il y avait un Ultralisq sur la rampe de la B1 ! Et il y avait un V-Sommaire sur votre B2 ! Et voilà ! Et donc euh... Normalement vous étiez invulnérable ! Parce qu'avec le V-Sommaire ! Si tu le places au-dessus de la Laturie ! Ce que t'as fait un moment ! Euh... Nan c'est ce que t'as fait dessus ! Excuse-moi un moment ! Et ben du coup ça cache la Laturie ! Donc l'Ultralisq ne peut rien faire ! Et ça cache aussi tes drones ! Donc c'était toute l'idée du truc ! Et sauf que donc c'est toi qui a raté ton V-Sommaire ! Comment t'as raté le V-Sommaire ? Bah je l'ai pas vu ! C'est-à-dire qu'en fait quand t'as click, Le pass-finding a fait que ça a pas montré le... Oh putain ! C'est ouf ! Ouais ! Parce que là en soit cette game elle aurait pu être serrée Si effectivement il y a un V-Sommaire de chaque côté ! Elle est pas serrée ! Elle était gagnée pourtant ! Le V-Sommaire de Tude qui a AFK au milieu du feed Au lieu de couvrir son Ultralisq ! Ouais j'avoue ! Il y avait des marines ! Ouais ouais ! Bah j'ai failli perdre la game à ce moment-là en fait ! Ouais ouais ! Le moment où je perds l'Ultra, Je me dis que j'ai perdu quoi ! S'il a le V-Sommaire en fait j'ai perdu ! Ouais clairement ! Mais après je suis allé prendre les unités dans toute la carte ! Et en fait je voulais le Trade Base tu vois ! Mais ça aurait été chaud je pense ! Alors pour info il y avait un Battlecruiser qui était à l'opposé de la map Qui était pronable avec des unités au sol ! Et il y avait des carrières qui étaient dissimulées dans les champs aériens ! Donc avec une unité tu pouvais récupérer des packs de 3 carrières ! Je t'avoue je pensais que ce serait plus progressif en fait ! En mode à côté il y a une probe, un peu plus loin il y a un zilote ! Et là tu tombes direct sur le V-Sommaire ! C'est vrai ! Ah bah ok ça va être ce genre de game ! Mais l'idée c'était de dire vous avez tous les deux un Nutraille, vous avez tous les deux un V-Sommaire ! Donc je pensais qu'au contraire ça allait plutôt statu quo ! Parce que vous allez vous dire l'Ultralis bloque la rampe, le V-Sommaire aussi ! Mais c'était sans compter sur la folie de Pompf qui lui est partie tout droit avec ses drones ! Et qui se dit tout va bien ! J'ai compris la map ! Donc très bien joué ! Du coup Tude tu es le grand vainqueur ! Tude met toi à côté de moi ! On finit à combien ? Du coup tu étais à 6 points, tu as gagné 7 points donc à 13 ! 13-4 au final ! Très bien joué ! Tude le champion ! Mesdames et messieurs ! Applaudissements pour Tude ! Un commentaire ! Bon techniquement c'est 10-4 parce que c'est un BO19 et qu'on a pas le droit de... Alors qu'as-tu pensé du coup de cette victoire ? Ça prouve ce que j'ai toujours pensé ! C'est que le meilleur gagne ! Starcraft c'est un jeu faire, il n'y a pas de hasard dans Starcraft ! Et... Tu sais... J'ai été meilleur et c'est mérité je pense ! Est-ce que dans cette famille c'est le petit frère qui est au final le plus qu'il est à Starcraft 2 ? On en revient à cette fucking question ? Le petit frère qui est le plus qu'il est à Starcraft 2 ? Bah ça c'est pas vu en tout cas ! Peut-être ! En tout cas gros GG à toi Tude ! Ça va vous êtes bien amusé ? C'était fun ? J'ai bien rigolé ! Ouais ! Ouais franchement c'était cool ! Ouais j'ai bien aimé ! Bah très bonne victoire en tout cas ! Gros GG ! Et GG à Visionelf et à toi je pense aux gens qui ont bossé sur les maps ! Franchement je suis vraiment impressionné ! C'est super fun ! Chaque map tu dois réfléchir à quelle stratégie... Enfin il y a une phase de réflexion quoi ! Et moi j'ai bien aimé ! Et bien merci beaucoup ! Merci à toutes les personnes qui ont regardé ! Merci à vous toutes les personnes qui ont participé et qui ont permis de débloquer toutes les cartes ! Vous avez été super les gars ! Vraiment ! On savait pas trop comment est-ce que ça allait se passer ! Est-ce qu'on allait remplir la barre ou pas ? Est-ce qu'on allait pouvoir tout vous présenter ? Et vous avez grave jeu de jeu ! Donc vraiment un grand merci à vous les amis d'être aussi bon comme ça avec nous ! Aze ! Il faut qu'on fasse un dernier point sur toi ! On a les gants du coup qui vont être gagnés par l'un d'entre vous ! On vous rappelle que c'est un tirage au sort qui va être fait parmi toute la barre ! Là il y a mes gants ! Ils sont là les gants ! Donc Pompétude vont les dédicacer pour le trip ! On vous envoie ça bien évidemment les amis ! C'est pour le fun ! On espère que ça vous fera plaisir ! Allez je prends les gars ! On s'en est servi pendant des années un de ces gants ! Quand Pomp et moi on faisait du Krav Maga ! Avec l'autre là... Comment il s'appelle ? Je sais plus ! Jean-Claude Vendat ? Non le mec là... Ah il est pas la coca ! Frank Roberts ! Frank Roberts ! Diti la poêle sur son peignoir ! C'est réaliste tu vois ! Pour se protéger de son... De son attaque ! Ça va vous avez été cool sur les hitsetrap et sur les haut les mains mine de rien ! Mais toi t'es famille j'ai remarqué ! Mine de rien ! T'as ton côté on rigole mais t'aimes bien gagner à la loyale hein ! C'est marrant ! Du coup Az est-ce que t'es prêt ? Est-ce qu'on peut faire le tirage au sort ? Pour la fin et pour savoir du coup qu'est-ce qu'elles sont les deux dernières personnes Qui débloqueront on pourrait dire les deux dernières cartes ! Les cartes un peu magiques ! Effectivement je suis prêt ! J'ai dans la main gauche le gant de Pompf ! Et dans la main droite le gant de tube ! Ils sont tous les deux là ! Les petits frères et la petite sœur sont juste ici ! Ils sont présents ! Et effectivement le tirage au sort a été fait ! Et c'est Bionix qui remporte les gants de Pompf ! Et c'est Nook303 qui remporte les gants vainqueurs ! Les gants victorieux ils sont plaqués hors désormais ! Et un grand merci à vous les poulets ! Ils sont là ! C'est marqué ! Toutes les personnes qui ont participé à l'émission ! Les gars si vous voulez venir sur le plateau pour dire au revoir à tout le monde ! Bon sauf toi Alex Kiche ! Parce que sinon il y a personne qui coupe le flux ! Et ça fait comme prendre une photo sans mec derrière l'appareil ! Mais sinon ramenez-vous tous les amis de ceux qui sont derrière ! Je sais qu'il y a Chris ! Il y a Madame Pompf aussi qui est là si elle veut venir ! Imre, les Caster, TKL ! Le bon Az ! Qui a assuré le bon Yogo ! Enfoiré ! Voilà venez tous ! Il y a Timo aussi ! Il y a Chris ! C'est la com ! Et il y a le bon Tormug aussi ! Qui a enchaîné ce soir ! Il faut faire le décor ! D'accord ! Viens ! Viens ! Ça va être marrant ! Voilà les amis ! On espère que cette soirée vous a plu ! C'était la première étape de la route tout poutre ! Il y en a d'autres ! On va vous les faire rapidement ! On vous fait à tous de très gros bisous ! Merci à vous de nous avoir suivis ! Et puis on vous dit à demain pour la suite de Starcraft 2 ! Ouais !